Total respect, zéro limite, Radio Libre, tous les soirs, 21h, sur Skyrock, tous les sur Skyrock. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes, 21h minuit sur Sky, Radio Libre, Radio Libre en direct, et oui en direct avec vous tous et vous toutes, et avec toute l'équipe qui est déjà là ce soir. Bonsoir à vous tous, et surtout à la plus belle, bonsoir Marie. Oh merci c'est sympa. Voilà, bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, salut Romano. Bonsoir, 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 bonsoir mes amours. Bonsoir Cédric, comment vas-tu depuis il y a soir avec le clash ? Pas trop malopi, c'est gentil, c'est la solidarité, même dans l'équipe, c'est fair play, c'est ça. Bonsoir Samy. Salut, bonsoir tout le monde, comment ça va ? Ouais, tranquille, ouais. Tout va bien à Paris ? Il fait un peu moins chaud à Paris, c'est plus vivable on va dire quoi. Ah voilà. C'est mieux, ouais, parce que franchement votre ville avec la pollution, le soleil. Ah c'est pourri, oh là là. Ah c'est infernal. Alors qu'à Marseille, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de soleil. Ah non, nous il y a la plage et tout. Non, il n'y a pas de pollution du tout à Marseille, c'est bien connu. Il y a des rats dans les rues. Ouais, des scutures sur les plages. Voilà, c'est calé quoi. Et dans l'eau aussi, il est également des scotères. Ouais, exactement, il flotte. Oui, oui, oui. Bonsoir Momo. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Comment ça va ? Bon, ben content de vous retrouver en direct sur Sky tout au long de la soirée. Au 0153 40 30 20, vous pouvez nous appeler dès maintenant, allez-y. Vous pouvez nous passer un coup de fil. Toute l'équipe est là et vous attend sur le 41 Sky et le skyrock.fm. On vous attend aussi. Bonsoir à tous ceux d'ailleurs qui nous laissent déjà des messages dès le début de l'émission. On va passer une super soirée. J'espère nous bien Adrien du 73B. Écoute, j'espère bien Adrien. Bonjour à toi. Bonjour à Osakar. Bonjour à Lucas. À Jawad. Salut Jawad du 93. Big up à toi. Et à tous les autres aussi. Anna, Félicia, Raja. Les filles qui s'enchaînent, vous avez vu. C'est marrant, on dit bonjour les filles, arrive tout de suite. Ça fait plaisir. Je crois que c'est toi, Diffoul. Tu crois. Tu es encore tout en beauté ce soir. Tu trouves ? Eh ouais. Par contre, le reste, bon. Non, mais ça va. Tu regardes Momo, là. Momo en beauté. Je regardais le tour de cou, quoi. Mais il n'est pas un peu trop grand de ton vœu ? Tiens, Momo, il a un col, mais laisse tomber. Il fait deux mètres. C'est la conférence. Deux mètres et il fait... La taille de ta taille. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé sur les tailles. Ah bah ouais, je crois qu'il y a un problème. Effectivement, il est un peu trop grand, ouais. Deux mètres, cent vingt kilos, donc... Tu peux mettre deux coups. Faut bien un gros t-shirt pour mettre tout ça à l'intérieur. Un sacré coup de bœuf, quoi. Bon, alors Momo, t'as des nouvelles footballistiques à nous donner ? Ouais, avec l'équipe de France féminine, là. Ils ont joué tout à l'heure contre le Canada. Ah bah donne les résultats tout de suite. 4-0, ils ont gagné. Et voilà, comme ça. Voilà du monde féminin. 1, 2, 3, 4 et bim, 4-0. Normalement, elles sont bientôt qualifiées pour les quarts de finale. Très bien. Et sinon, les nouvelles des transferts, on les fera tout à l'heure, plutôt vers la fin de l'émission. On en reparlera avec vous, là, tout à l'heure. Des nouvelles pour les parisiens, pour les socialiens, pour les montpellierains, bordelais et canais. Voilà. Tout ça. Ouais, c'est sûr. Et bien tout ça. Et peut-être des transferts que Momo a oubliés. Ah, comme d'un, même des transferts à l'étranger, justement. Oui, oui, on verra ça avec vous. Tout à l'heure, on comptera sur vous pour nous renseigner un petit peu là-dessus. Oui. Bon, sinon, dès maintenant, vous nous appelez, vous avez besoin d'un petit coup de main. Vous voulez faire les cons avec nous. Vous avez un truc à dire. 41 Sky Skyrock.fm et donc 0153 40 30 20. On a, ah oui, oui, on a quand même un grand, grand rendez-vous ce soir. C'est jeudi soir. Et pendant toutes les vacances, tous les jeudis, eh bien vous le retrouverez quand même. Eh oui. C'est le problème du mois. Eh oui, problème du mois. Et ce soir en direct, bien sûr. Oui, bien sûr, en direct. Avec donc vos réactions en direct et la lecture du problème du mois. Et le choix du problème du mois, puisque comme tu sais, il y en aura cinq. Cinq au choix, il faudra en choisir qu'un. Cinq problèmes du mois qui vous seront présentés par Romano lui-même, qui est nommé, vous le savez, depuis de nombreuses années. Chef du problème du mois. Bonjour Karim, je ne t'ai pas dit bonjour. Ça va ou quoi ? Salam alaikum. Alhamdoulilah. Ça va, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tout ça va bien. Alhamdoulilah, oui, tranquille, ça va. Sartek. Non, c'est le mec ma gueule. C'est le mec ma gueule, ok. Très bien. Écoute, tout va bien, Karim. Donc voilà, toute l'équipe est là. Profitez-en tout au long de la soirée. À votre disposition, ou presque. Ah, parce que... Bah, tout le monde est là, hein. Bah oui, oui. On est tous disponibles. Ah bah d'accord. Là, on va recevoir des messages pour Marie. Marie, qu'est-ce que tu fais après ? Oui, voilà, c'est ça. Ça dépend pourquoi. C'est pour ça que je disais, ou presque. Ah non, oui, voilà, c'est ça, oui. Bon, alors, on va vous retrouver en direct, là, tout au long de la soirée. Et pourquoi tu gigotes, Romano ? Je te vois gigoter dans tous les sens. Je suis très équipé. Non, mais c'est le problème du mois qui t'existe. Non, non, pas du tout. Je donnais un truc à Karim. Oh, bah sérieux, c'est bizarre. Ah ouais, ouais, parce que ça m'arrive de donner des choses. C'est bien. Eh, ouais, ouais, ouais. Bon, quelle générosité. Ah ouais, ouais, ouais. Vous savez bien. Demandez-moi ce soir, je me sens généreux. Bah écoutez. Ah bah putain, il faut en profiter, hein. Ouais, après, ça dépend. J'ai de la stylo que j'ai trouvé là, donc. Bon, et puis est-ce qu'il y a des sons qui vous feraient plaisir ce soir ? Vous pouvez nous demander un truc qui ferait plaisir à l'équipe ce soir, quelque chose ? Bon, un soprano, moi, tiens. Oh, comme c'est bizarre. De Marseille, tu vois. Un petit soprano de Marseille. Ouais, c'est d'accord avec toi. Ah, la marie à soprano. Moi, j'écouterais bien le nouveau Sean Paul. Mariana, le nouveau Sean Paul aussi. Il est bien, là, on va démarrer avec. Tiens, il a mis Fredo, il a pas mis Fredo, j'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, moi. Bon, allez, on va se mettre le nouveau Sean Paul, là, tout à l'heure. Eh bien, pour le reste, vous pouvez nous demander. Vous avez vu l'équipe en profite, donc vous aussi, vous avez le droit de nous demander. 41SkySkyRock.fm Nouveau Soprano, c'est ma life pour Salim de Paris. Les parisiens demandent Soprano. Eh oui, c'est ça que vous. Eh bien, écoutez, le Sean Paul qui est déjà demandé. Ça fait plaisir, tout ça. Rihanna, également, que vous nous demandez sur le 41Sky. Bon, on va aller piocher parmi tous les sons que vous avez envie d'écouter. Rihanna assurée, Tomazzi, encore Rihanna. On va aller piocher parmi tous les sons que vous avez envie d'écouter. Et puis, on se mettra les plus demandés ce soir sur Sky d'ici minuit. Allez, on va démarrer avec vous, là. Je vois qu'il y a plein, plein, plein de monde. Plein de monde avec nous. Et vous allez voir, c'est marrant parce qu'on a les deux premiers. Et on ne s'est pas concertés. Ils appellent pour la même chose. Eh oui. Ah ouais ? On va parler d'une très, très grande ville ce soir. Avec Hitch, d'un côté, de Toulouse. N'a dit pas Marseille. Tu vas voir. Bonjour, Hitch. Salut, Lucie. Ça va bien. Salut, Hitch. Salut, Hitch. Et toi, comment ça va ? Ça va, je vous ai déjà eu une fois, mais ça me fait trop plaisir. Eh bien, tu as le droit, vous avez le droit de rappeler plusieurs fois dans l'émission. C'est clair. Je suis un peu fait enculer par le Belge la première fois, je le dis. Ah, bah alors. J'espère que tu votes Romano désormais. Voilà, mais. En général, quand on se fait enculer par Cédric, ça ne dure pas très, très longtemps. Je suis précoce, en fait. Eh, eh, eh. Ah, lui, tu t'arroses l'anus, quoi. C'est l'avantage, l'avantage de Cédric. Donc, Hitch de Toulouse, qui appelle exactement pour la même chose que Sandra de New York. Vous ne vous connaissez pas, tous les deux ? Non, pas du tout. Non, bah vous pouvez vous saluer, déjà. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour, Sandra. Bonjour, bonjour toute l'équipe. Salut. Sois la bienvenue, Sandra. Donc, t'as 18 ans et t'es à New York, toi. Oui. Et donc, Hitch, il a 18 ans et il est à Toulouse. Alors, on va vous prendre tous les deux. De quelle grande, grande ville on va parler ce soir, d'après vous ? New York. Marseille. Oh, je ne sais pas. Non, mais ouais, ma grande ville. Marseille. Je pense à New York. New York pour Marie. Marseille pour les vacances, moi, je dirais. New York. Romano, une idée. La grande ville, c'est grande quand même. Dijon. Ah, c'est belle. Dijon pour Romano. Malgré tout, bon. Dijon pour Romano. Cédric, tu sais de quelle grande ville. Moi, je sais déjà, ouais. Tu sais. Sinon, Paris. C'est son droit au standard. Paris. Oui, c'est ça. Paris, c'est Paris, Romano. C'est magique. Champéry, on nous dit, Anto, Amsterdam, on nous dit également. C'est grand, ça, non ? Oui, c'est grand. Oui, ça va. Ce n'est pas immense, mais c'est grand. Oui, c'est beaucoup plus petit que Paris. Bon, c'est beaucoup plus petit que Paris, par exemple. Paris, quoi. Paris. Paris. Et toi aussi, tu nous appelles pour parler de Paris, toi aussi. C'est ça, c'est ça. Panam City, oui. Alors, toi, tu nous appelles. Vous allez peut-être monter à Paris. Si vous n'êtes pas parisien ou parisienne, vous allez peut-être venir faire un petit tour pendant les vacances. C'est un moment qui vient de rentrer dans le studio, qui est excité, mais comme une pugnace. La Paris, il est chaud. Oui, les guides touristiques de Paris, lui. Non, du Parc des Princes uniquement. Guides touristiques des plans foires. Oui, c'est ça. Des plans loose, tu sais. Alors, pourquoi vous voulez nous parler de Paris tous les deux ? Alors, je pense que c'est... C'est à l'honneur au fil. Hein ? Honneur au fil, c'est bien. C'est bien, Hitch. Ah, c'est bon. Quel galant, ce beau. Alors, vas-y, Sandra. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Paris ? Tu viens en vacances à Paris. Oui, en fait, c'est que j'appelle pour la rentrée de l'année prochaine. Ah, donc c'est pas les vacances. Non, c'est pour y vivre. Tu vas vivre à Paris. Donc, tu vas déménager de New York. T'as vécu à New York durant toute ton enfance. Non, enfin, je viens du Sénégal. Sénégal, d'abord. Et après, New York. Tu te rappelles quand t'as déménagé du Sénégal à New York ? Oui, ça m'a fait tout drôle. Bah oui, j'imagine. Ça t'a fait tout froid, surtout. Bah oui, surtout, oui. T'avais quel âge quand t'es venue à New York ? Neuf ans. Neuf ans. Ah oui, forcément, neuf ans, on se rappelle, oui. Donc, toi, tu vas déménager pour la première fois depuis tes neuf ans. Tu vas te déménager et tu te retrouves encore plus au nord puisque tu vas à Paris. Et toi, Hitch, même chose pour toi ? Eh bien, la même, oui. J'aménage à Paris l'an prochain. Et t'as vécu, depuis que t'es tout petit, t'as vécu à Toulouse ? À côté de Toulouse, dans un bled vraiment paumé. D'accord, et t'aimes bien ton bled paumé, t'aimes bien Toulouse ? Pas plus que ça, franchement. Ah bon ? Bah écoute, Paris, ça va peut-être te plaire. Ah bah ça va te changer, c'est sûr. J'espère, j'espère. Tu vas perdre ton accent comme Samy, tu vas parler pointu comme... Ah, mais non, mais ça, c'est l'habitude, ça. Non, mais surtout, tu vas trouver des Toulousains à Paris. Bah à Paris, ce qui est bien pratique. J'ai parlé comme Samy. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des gens du monde entier à Paris, même de la France entière, tu vois. Eh oui, c'est ça qui est super à Paris. Eh bien, on a plein d'exilés aussi dans l'émission, là. Mais oui, alors on a dit... Au final, il n'y a pas de vrais parisiens, nous, ici. Ah si, Cédric 1. Si, moi. Tu n'es pas née en Belgique, toi ? 9-3. Ah oui, je suis née à Paris, Paris 15e. Un moment, Paris. Si, Karim, aussi Paris. Ouais, mais bon, vous êtes nés là, mais je veux dire, vous n'avez pas forcément grandi ici. T'as vu, Romain, nous, on est minoritaire dans l'émission. Ouais, ouais, bah de toute façon, il n'y a plus beaucoup de vrais parisiens, en fait. Il y a beaucoup de gens comme nous qui squattons. Toi, tu es squatteur. C'est ça qui est intéressant. Tu viens de Thun, Romain. Ouais, au Thun, moi. Sous préfecture de Saône-et-Loire. T'es Thun noir. Au Thun noir. Au Thun noir. T'es pas Thun noir. Au Thun noir. T'es au Thun noir. Au Thuning. D'ailleurs, je suis quand même citoyen d'honneur de cette ville. Ouais, il a la médaille de la médaille. C'est vrai. Moi, j'avais été décoré par un monsieur le maire. J'ai mes entrées. J'ai mes entrées à la baie. On va vous demander à vous tous qui nous écoutez en dehors de Paris, la capitale, d'abord. Et après, on demandera des trucs à vous qui vivez à Paris, aux parisiens, aux parisiennes. Enfin, aux franciliennes, aux franciliennes. Ceux qui vivent, j'explique pour ceux qui nous écoutent loin. Francilien veut dire les habitants d'Île-de-France. Ah, tu savais ça. Oui, francilien. C'est bien. Non, mais je dis. Pour l'aérodité. Non, dis les français, français. Rien à voir. Voilà, tu vas apprendre à parler. C'est même moi, quand je te connais, j'habitais dans le 9-3. Oui. Commenter à Paris, pour nous, c'était la sortie de la semaine. La petite question qu'on voulait vous poser, c'est un petit sondage express. Sondage express. Sondage express. Alors, est-ce que ça vous plairait de venir habiter à Paris ? Vous qui n'habitez pas à Paris, justement. 41 Sky, Skyrock.fm et 01 53 40 30 20 pour vos réactions, si vous avez déjà fait le voyage. Et après, on demandera aux parisiens ce qui est bien ou pas bien à Paris. Mais d'abord, on commence par vous tous qui nous écoutez partout en France, sauf en Île-de-France. Romano, toi qui as déménagé, est-ce que tu étais content de venir à Paris ? Oui, mais bon, moi, je venais d'un tout petit endroit. Dis-nous que c'était ton rêve. Écoutez le témoignage. Écoute bien, Sandra. Écoute bien. Moi, je rêvais de venir à Paris, donc mon rêve a été réalisé. Son rêve a été réalisé. Comme c'est beau, ça me donne envie de jouer du violon. Le violon, il date de quand ? Comme c'était joli, ce beau morceau de violon que j'ai joué ce soir. Franchement, une fois que tu joues... Je vais vous en rejouer encore. Un violon dégueulant. C'était un violon pour toi, Romano. C'est gentil, vraiment, je suis touché. Non, mais après, une fois que tu y es, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas Euro Disney, quoi. Non, mais c'est cool, quand même. Non, mais c'est cool, mais bon, voilà, c'est pas non plus... C'est super beau, surtout. Il y a trop de trucs à faire. Non, mais qu'est-ce que tu t'embranles ? Moi, la Tour Eiffel, je la vois tous les jours. C'est vrai que la première fois que tu viens, tu le vois quand t'as des potes qui sont jamais venus à Paris, et ils voient la Tour Eiffel, et pour eux, c'est... Non, mais ouais, moi, j'habite dedans. Donc, je vois régulièrement les... Romano est riche. Non, mais je vois les gens près de la Tour Eiffel. Bon, c'est vrai que les touristes, c'est un truc de malade, quoi. Tu les vois du monde. C'est normal. Non, mais c'est joli, la Tour Eiffel. Non, mais après, c'est vrai que quand t'habites à Paris, moi, je la vois tous les jours. Bon, évidemment, ça me ferait de mal. Demain, elle n'était plus là, mais après, voilà. La moumou, il pleurait. Mais quand t'habites à Paris, il y a plein de moumou. Est-ce que vous êtes content de venir à Paris ou pas ? Moi, je suis content. Ben, vas-y. Oh, qu'il est galant, celui-ci. C'est vraiment un gros mot. C'est normal, il veut être Romano. Oh, merci, merci. C'est pour ça. Ah, c'est gentil. T'es contente de venir à Paris, toi, Sandra ? Oui, je suis contente, parce que ça fait plusieurs années que je voudrais venir, en fait. Ah, t'es comme Romano, toi, t'avais envie d'aller venir à Paris. Ouais, voilà, en fait, c'est un peu tout ou rien. Donc, c'est soit à Paris, soit je reste dans ma campagne. Donc, voilà. Bon, c'est sympa, Nior, sinon. Enfin, moi, j'aime pas trop, mais il y en a tant qui fait tout. Ouais, c'est une ville, quand même. Oui, c'est une ville. C'est pas Autun, de Bourgogne, chez Romano. Non, t'as fait la même chose. Ah, moi, j'étais trop content. Je voyais des magasins à Paris. Alors, tu en avais perdu, sa ville. Tu sais, les trucs, ouais. Il y a même pas Skyrock à Autun. Non, il n'y a même pas. On ne nous a pas donné d'antenne. Il n'y a pas d'électricité encore. Le maire avait pourtant fait une lettre et tout. Il n'y a pas donné d'antenne. Non, mais ouais, il demandait à Skyrock à Autun. Bon, ben, le CSA, pardonnez pas. Il faut faire venir des jeunes un peu, parce que bon. Il y a des vieux qui habitaient là, tu vois. Oui, et puis il y a de moi sans moi, parce que forcément, d'année en année, ils nous quittent. Ça part, les vieux. Et toi, Hitch, t'es content de venir à Paris ? Ben, franchement, ouais, ça faisait un bon temps que j'ai parti et tout. Ben oui, c'est bien. Ben, ben, voilà, après, j'ai peur d'être un peu paumé, tu vois. Je vais venir du côté de Marle-la-Vallée. Ah, c'est Eurodisney, ça. Tu pourras aller à Disney. Alors là, par contre, là, c'est vraiment Eurodisney. Ah, là, t'es vraiment à Disney. C'est Disneyland, oui. Parce que Samy, il parle à l'ancienne. Ah, dissonner, j'ai même pas que ça s'appelait Disneyland. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est le seul Disneyland en Europe. Exactement. Vive la France, vive Disneyland, vive Paris. Marle-la-Vallée. Paris, c'est magique. C'est magique, comme tu le dis, Momo, Paris, c'est magique. Et bon, ben, écoutez, on va essayer de vous filer un petit coup de main, tous les deux, là, Sandra et Hitch. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ? Tu veux qu'on fasse quoi pour toi, Sandra ? Ben, moi, en fait, c'est que l'année prochaine, enfin, vu que j'ai repiqué la seconde, donc, du coup, là, je passe en terminale, enfin, à la rentrée. Et j'aimerais bien trouver un petit studio ou quelque chose, même si c'est une chambre de vol. Ça a des sous, j'espère. Ça a un coût cher, Paris. Oui, je sais que ça coûte cher, je sais, mais soit dans Paris même ou dans le 92. Excusez-moi, bonjour, c'est Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, j'ai un petit studio, vas-y. Ouais, 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 c'est ça. Regarde sur qui tu tombes. Non, c'est bon, ça va aller. Non, parce que j'ai vu des propositions de colocation et, justement... Absolument, bonjour, c'est Patrick. J'ai passé des annonces, ça. Oui, Patrick. Je suis contre le ma surmé, là. Absolument, absolument, ouais, magie, c'est bon, ça, ouais. C'est bon, ça, Patrick. Oui, c'est pour ça, j'ai essayé de faire un peu attention, quand même. Oui, fais du tri. Oui, tu vas sur les bons sites. Surtout, t'es une nana, donc ça dépend des gens. Et toi, tu vas habiter où, toi, Itch ? Je ne sais pas encore, justement. J'aurais voulu, pareil, avoir des conseils par rapport au logement. Itch, il va habiter sous les bouts. Voilà, c'est ça. Bon, on va demander après. J'ai une grande nouvelle, en fait. C'est Romano qui m'a adopté, il m'a proposé d'emménager chez lui. Oh, comme c'est mignon. Ah, mais j'ai pas de place, moi. Colocation à l'entour de fête, quoi. J'ai pas de place. C'est mignon, Romano, c'est gentil. Il y a pas de place. Non, il y a pas de place. Il m'a fait avec ton petit égé, il m'a autorité quand il m'a conçu. Ouais, 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 non, mais il n'y a pas de place. Tu es son fils. Oui, ouais. Oh, papa, j'ai ma cave. Je pourrais vivre dans la cave du Romano, quelle chance. Elle est grande, là. Non, parce qu'elle est grande. Il y a une grande cave, il a toutes ses bouteilles de vannes. Non, il n'y en a plus trop, là. T'es un alcoolique. Tu pourras te bouler la gueule. Bouler la gueule, si tu t'ennuies. Non, mais il y a des meubles dans ma cave. Tu peux limite te faire un petit appart. Il faut la bonne cave, c'est la cave. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous dites, parce que je vous ai demandé, là, il y a eu plein de messages. Qu'est-ce que vous nous dites, vous tous qui n'habitez pas à Paris, sur le fait de venir habiter à Paris. Est-ce que ça vous plaît ou non ? Est-ce que ça vous plairait ou non ? Non, c'est mieux le sud, nous dit Laura Duvoncluse dans le 84. C'est pour le confort de vie, pour l'été, ça. Année du 13, encore le sud. Moi, j'habite à Marseille et j'y reste. Fuck Paris, allez l'OM, nous dit l'inconnu sur le 41 Sky. Après, les arguments, là. Non, c'est trop grand, Paris, trop de monde, trop de trafic et tout le reste. Moi, ça, j'ai bien aimé, parce que quand j'habitais dans ma petite ville, tu faisais un truc, tout le monde était au courant. Moi, à Paris, c'est que tout le monde s'en branle. Tu faisais un truc tellement grand. C'est l'anonymat et ça, quand t'as connu l'oppression. L'oppression du regard des autres. Pour ceux qui habitent dans les villages, vous pouvez témoigner. Each one qui habite dans une petite ville, là, c'est vrai que tu vas être complètement anonyme. En plus, c'est plein de faux cul, les petites villes. Parce qu'ils te regardent, il est en train de se droguer. C'est encore le fils de l'autre. Regarde, il a les yeux bizarres. Regarde, il marche pas droit. Regarde comment il habille aujourd'hui, ça, voyou. Ah oui, il y a ça dans les petites villes. Ça, c'est à Paris, c'est l'anonymat. Ah oui, tout le monde se fout de faire ce que tu veux. Dans le métro, ils te piétinent, les gens. Ils s'en foutent, tu te vois même pas. Tu vois, les gens ne te voient même pas, tu risques de te faire piétiner. Ils veulent rentrer, c'est le plus qu'ils veulent rentrer chez les yeux. Tout le monde se croit, se cogne dedans. Regarde, Sandra, pareil, tu risques de te faire piétiner, les gens se foutent de toi. Les gens apparaissent en zone, par contre. Sauf si tu mets une petite jupe. Ça va, j'ai l'habitude, je viens souvent en vacances. Donc tu connais déjà. Tu vois, ça, c'est un des défauts de Paris, il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment, tout le monde s'embat la race. Non, ça dépend. Non, mais parce que tu as des petits villages. Oui, dans les petits quartiers. Moi, je vois où j'habite. Tu habites dans ma chatte. C'est pour connaître, tu vois, il faut connaître. C'est pour connaître la chatte. T'es rigolo, non ? Oui, c'est rigolo. C'est très drôle. Tu habites dans mon cul aussi. Tu habites dans mon cul, ça t'es rigolo aussi. C'est pas mal aussi. Eh ben, comment ? Non, mais dans certains quartiers, ça fait petit village, en fait. Les gens, malgré tout, ils arrivent à se connaître. Ouais, mais quand ça fait un moment que tu y es, tu vois, si t'arrives comme ça, tu connais personne. Ah ben, ils s'en battent la race, les gens. C'est fait un journalier comme ça, ils te parlent même pas. Ah ouais, t'existes. Toi, ça va te changer, Hitch. Je suis arrivé, en fait, moi, j'ai cru que j'allais me faire fouetter dans le RR. Ah non, mais franchement, il te faut du temps, c'est spécial aussi. Je suis arrivé, je te bats tout au milieu de tout le monde et tout. Ah franchement, moi, j'ai... Le RR, tu le prends aux heures de 2 ans ? Ah, j'ai mis au moins 5 ou 6 ans à m'habituer à Paris, moi. 5 ou 6 ans, ça. Ouais, par exemple, moi, je vois, par exemple, que j'ai emménagé dans mon quartier, là, c'était 4-5 ans. Avec sa gothique. Non, 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 elle était ma zizine. T'es une malade, la part où je suis, la gothique, elle n'a jamais vu la couleur. La pauvre. La gothique, c'est son ex. Elle n'a pas connu le premier... Sacré-Cœur, la gothique, la gothique. Elle n'a pas connu le premier étage. La gothique, c'est le grand amour de la vie de Romano. Eh ben, au début, par exemple... Elle n'a pas démenti. Non, mais c'était un de mes amours, oui. Le grand amour. Un amour passé. Non, non, le grand amour, c'est ma zizine. Oh ! Tu veux que je rejoue du violon joli comme ça ? Allez, on va s'en faire. J'ai envoyé un message pour qu'elle écoute avant. Non, non, écoute, elle écoute. C'est une déclaration avec un petit smiley en cœur. Elle sait bien que je l'aime. Quel canard. C'est mignon, hein. Il a comme envie de baiser, en fait. C'est du gratter ou quoi ? Il y a de l'écal ou quoi ? Il y a quelque chose, là. Non, mais c'est vrai qu'au départ, tu sais, par exemple, tu vas à la boulangerie. La boulangerie, la boulangerie, elle te calcule. Tu n'existes pas. Ça, c'est le portou, ça, gros, la première fois que tu vas à quelqu'un. Non, 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 non. Mais même, moi, je vois, par exemple, à Haute-In, la dernière fois, j'ai été acheter des cigarettes. Tout le monde te parle. Tu sais, le mec, super gentil, quoi. À Paris, non, mais il ne te raconte pas sa vie non plus. Mais le mec, au moins, il est sympa. Il dit bonjour. Tu vois, il n'a pas la gueule de discuter. Ouais, faire confiance. Tu sais, il y en a, tu rentres dans certains magasins à Paris, les gens disent à peine bonjour. Et au bout de deux ans que tu viens et que tu es un client régulier, là, il commence à te parler. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, vous pourrez vous défendre, les Parisiens, dans ce temps-là. Mais là, moi, j'ai habité en Paris. J'ai fait de la coloc dans Paris. Le tourisme s'est fait pigeonner par son pote. Il payait la part de son pote. Je payais des gens d'euros. Sandra, si tu veux faire de la coloc, fais de la coloc avec Cédric. Il te paye ton appartement. Il est même capable de donner de la tue dans plus. Non, non, mais laisse-le-moi, ça, c'est fini. Non, non, mais ce mec-là, c'est un gros bâtard. Cédric, tu ne veux pas qu'on fasse une coloc ? Non, non, je ne veux pas la tue à la tour Eiffel. Pour résumer, Cédric, par exemple, le loyer était, on va dire, de 500 euros. 500 euros. Et il payait 400. 500 euros et Cédric en payait, bon, les trois quarts. Franchement, je vais travailler. Il dormait que dans le placard. Tu ne peux pas plutôt aller habiter chez Cédric plutôt que chez Robano ? Non, ça va aller. Non, 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 c'est bon. Ah non, d'accord. Il y a des risques à ne pas prendre. Ah oui, puis les chutes, en plus, c'est chez lui. Non, mais c'était dans le placard que je voulais habiter. Non, mais bref, moi, j'ai habité sur Paris, en fait. Ce qui se passait, c'est que moi, les commerçants d'à côté, je ne sais pas, à la boulangerie, par exemple, au bout de deux semaines, le mec, c'est mon pote. Oh là, t'es mon pote, voilà, on voulait faire une soirée. On va lui casser les couilles tous les jours. Allez, tu viens boucher, on va faire une soirée. Non, je ne sais pas quand, je suis boulanger. Bon, excuse-moi. Bon, l'homme, tu te trompes du mal. Non, mais tu vois, le mec, au bout de deux semaines, c'est le mec qui parlait normal. Je ne comprends pas. Alors, vos messages encore, tiens, moi, je préfère mon pays basque, avec toutes ces fêtes. Ah, vous préférez vos régions, parce que c'est cool, le pays basque. Ah, si je kifferais habiter à Paris, dis-nous où t'habites, tu nous as pas dit où t'habitais, là. Allez, Marseille, t'as les marseillais. Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, bien. Les Lyonnais aussi, j'aime ma ville, Lyon. Aucun intérêt. C'est trop cool, non, mais les Marseilles font comme ça. C'est une grande ville, et les gens, ils sont cools. Les pauvres gens d'habiter Paris nous disent Marseille 13. Ah, bien, au début, ça va être difficile. Mais non. C'est trop déstressé, il y a pas mal de ça. Ah, ouais. Il y en a beaucoup, mais c'est normal. Vous allez voir, c'est stressé, Paris, tous les deux. Ah, mais ça va, je l'ai déjà, donc je sais. Ça m'invite. Quand je vais là-bas, ils voient direct que je suis pas de Paris. On prend pas une voiture ici, franchement, tu vas te faire insulter direct. T'es fou, hein. Rassure-toi, dans les transports, tu peux également te faire insulter direct. Ici, le feu, il passe au vert, tu démarres un quart de seconde après, mais tu te fais klaxonner, insulter. Enculé, avance. Ça va, gros, tranquille, c'est Marseille. Les points positifs. Les boutiques sont super à Paris. Il nous dit hi-hi. Ça est génial, alors. J'ai joué hi-hi. Message de fille, bien sûr. C'est vrai qu'en magasin, t'as tout, mais bon, tu passes pas ta vie dans les magasins non plus. À Marseille, t'as tellement de trucs à ça. Même pour les moyens de transport aussi. Bon, alors, on va en venir. C'est vrai que c'est pratique, les transports. Avec vos messages, là. J'habite à Paris. À la rentrée, je vais habiter à Toulouse. Ah, ben tiens, vous allez échanger. Je sais. Échange d'appartements. Hitch Toulousain qui vient habiter à Paris. Sandra Nortez, on dit Nortez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui vient habiter à Paris aussi. Vos réactions là-dessus. Dites-nous ce qui est bien à Paris maintenant puisque vous nous avez dit en gros que vous étiez très bien dans votre... Le PSG ! Le PSG, merci Moumou. Oui, vous pouvez dire le PSG. Allez, vos messages sur le 41 Sky, le skyrock.fm Et puis... C'est génial. 121 ! Et puis vos renseignements aussi si vous pouvez aider Sandra et Hitch ou alors si vous voulez faire de la coloc, on peut rendre service. C'est la Sky Solidarité. Donc vous ne quittez pas tous les deux. Sandra, Hitch, on vous garde. Le temps d'écouter le nouveau Sean Paul. Vous allez voir comme il déchire le nouveau Sean Paul. Comment ils s'appellent déjà le nouveau Sean Paul ? Got to love you. C'est ça. Et bien c'est Sean Paul qu'on retrouve sur Sky et dans une heure, votre problème du mois. Correct. Et en direct, 21h minuit, Radio Libre sur Sky au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous passer un coup de fil et vous pouvez nous laisser des messages aussi. Alors, on a un grand débat sur les déménagements, mais déménagements un peu spéciaux parce qu'on va à Paris aujourd'hui. Eh oui, Paris, la capitale. On déménage à Paris et on s'est rendu compte que dans l'équipe, en fait, Romano et moi, on était les deux seuls purs provinciaux. Ah oui, Paris aussi. Non mais toi, t'es pas un provincial, t'es un marseillais. C'est vrai qu'on est indépendants. Indépendants, c'est nous, oui, oui. C'est une grosse ville, Marseille. Ah bon, Marie, comme tu es forte. J'ai vu, je ne suis pas con. Je suis le seul campagnard de l'émission. Représente la campagne. Représente la campagne. Big up, la campagne avec Romano. Votez Romano. Un jour, la campagne prendra le pouvoir. Le pouvoir du monde. Bon, alors, déménagements, vous êtes sympas, c'est cool. C'est la sky solidarité pour Sandra et puis pour Itch qui débarque à Paris. Alors, on vous demande de les prendre un petit peu sous votre aile, vous tous qui habitez à Paris, la capitale. Donc, Sandra, magnifique, 18 ans, à New York. Moi, j'ai pleuré. Quand t'as écouté Sandra, elle était tellement belle. Non, non, j'ai pleuré. Vas-y, Sandra, fais pleurer. Romano, encore. Bon, on arrive à Paris, j'ai pleuré, moi. Tellement c'était beau. Non, mais non, j'ai pleuré tellement je badais. Tu vois, Sandra, ça va être super quand tu vas arriver. Ah, mais super. J'étais seul au monde. Seul au monde comme Corneille. C'est ça. Je connais déjà du monde là-bas. Ça va te faciliter l'accueil. Ah, ouais, parce que moi, à l'estomole, je ne connaissais personne. J'étais malheureux comme une pierre. Ogibi qui a mis un cadeau à la Marie. Alors, ça, c'est marrant. Quel beau gosse. Il est beau. Il est beau, Ogibi. Je parlais du T-shirt. C'est gentil, merci. Ogibi dans Planète Rapp toute la semaine. T'es un pur parisien, toi ? Tu es un pur parisien. On est obligé. 9-4, donc. Paris est magique. Paris est magique. On a Sandra de New York et Itch de Toulouse qui débarquent à Paris à la rentrée. Ils viennent s'installer. Donc, ils viennent s'installer. Ils s'inquiètent un peu. Moi, même s'ils sont... Ici, tout se passe très rapidement. Il ne faut pas s'inquiéter. Ah, ça, ça va vite. Juste un pas à Paris et tu vois, l'aventure commence. Et voilà, l'aventure va commencer pour vous, Sandra Itch. Oui. Ogibi qui vous le dit. Bon, mais merci. J'ai ramené. Oh, moi aussi, j'ai un cadeau. Alors, il est où, mon décolleté ? Ah, il est là. On a reçu des cadeaux de Ogibi. C'est quoi, ce machin-là ? Regarde, il roule. Stylisé pour Ogibi. Oh. Bon, maintenant, tu vas mettre ce beau t-shirt. Oh, c'est un body. Qu'est-ce qu'il vient de le faire, en plus ? T'as bien dit de faire chier. On est gâtés. Salut, AP. Tu le mets, hein ? Non, mais bon, je n'ai pas envie de vous dire oui. Eh, mets-le, ton t-shirt. Et c'est le. C'est joli, ta marque. Merci, c'est bon. Et c'est le. On a un AP du 113, et on avait Rimka du 113, on a un 113 par bout. Ah, ça enchaîne. Ça détude le 113. Et tous les gens vêtent de faire un bonjour. Je vais t'obliger de vous montrer ma musculature. Vous allez voir des trucs de fou à Paris, Sandra Hitch. Peut-être Romano, habillé en body. T'as vu un peu ? Romano, body, ça vous excite, j'imagine. La photo est à pas louper sur le blog. Faut pas louper la photo sur le blog. Elle va être magnifique. Vas-y, souris-moi, je prends le photo. Viens me les lécher. Ogibi, avec qui a ton nom dessus, je suis pas sûr que ce soit une bonne pub pour l'album. C'est rien, c'est spécial, Romano. Il n'y a que lui qui l'a. Je vais le garder. Allez voir la photo, je vous le conseille. Je vais le garder parce que je me sens beau gosse. Mais la vie de... Marie, essayez-le maintenant. Allez, Marie. Allez, à toi, Marie. Un body pour Marie. Avec des trous à la place des seins. Il y a des trous, ouais, mais non. Vous voulez être habillé tendance pour cet été ? Faites un petit peu comme Ogibi l'a fait avec son t-shirt. Vous le recustomisez vous-même. Et vous faites un trou à la place des seins. C'est vrai qu'il est jaloux. Et pour demain, Ogibi, tu peux nous en faire un pour Cédric. Alors, par contre, il va une plus grosse taille. Il va à string. Cédric, il va à string. Vous allez voir des trucs de fou à Paris, Itch et Sandra. Là, tu vas Romano dans la rue comme ça. Ah oui, tu vous imagines non ? Je ne peux pas aller dans la rue comme ça non plus. J'étais pas comme ça, gros. Ah oui, t'es utile. Comme ça, je me fais arrêter. Vos gosses, Romano. Super Ogibi. Tu devrais te lancer dans le design de l'équipement. T'as vu ? Je ne suis pas sur eux. La photo dans quelques minutes sur le blog. C'est posé la fête à tous. Ça y est, c'est parti. Préparez-vous. On met le vrai maintenant, Romano. Merci à tous. Ciao. A demain. A demain. On parle avec vous. Ciao. Au revoir les gars. Merci. Ah bah habillé comme ça, c'est clair. T'es superbe. On reçoit des beaux cadeaux, ça fait plaisir. Ah bah là, attends, je suis gâté. Ah le beau gosse. Je crois que c'était sur la plage. Dans Planète Rap, demain, OJB, il n'est pas loupé. 20h, 21h. Bon, ben voilà. Je ne le garde pas, en fait. Non, tu te changes ? Je vais le garder. Je vais rester torsue. Non, ça va aller. Ça va aller tous torsues. Bon, alors, vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Tout au long de la soirée, vous pouvez débarquer ici. Vous avez vu, OJB et Aperon sont arrivés comme ça pour prévenir. Faites pareil. Vous nous passez un coup de fil. Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez. Donc, on s'occupait, comme je vous le disais, de Sandra et de Hitch qui débarquent à Paris. Oh, mais plein de messages que vous nous laissez là. Attention, message, on va dire un message de révolte. Lily, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Paris et si vous aviez envie d'habiter à Paris, vous tous qui n'êtes pas parisiens. Et après, j'ai demandé aux Parisiens de nous dire ce qui était bien à Paris. Lily qui nous laisse un message. Bonjour, Lily. Qui, de Dordogne, qui dit, je déteste Paris, je trouve que c'est une ville antisociale et capitaliste. Message de révolte. J'habite Paris, je vais déménager, habiter à Lyon, j'espère que c'est bien. Paris, c'est horrible, trop le bordel. C'est ce que vous dites, trop le bordel, trop de stress, trop de circulation. Tiens, vive la Bretagne, les gens sont stressés, nous dit Tiffany du 22. À Paris, c'est bien, mais il y a trop de Parisiens. Il y a plusieurs qui l'ont mis aussi. Non, mais les Parisiens sont des provinciaux, en fait. Ça dépend, Marie. Non, mais tu vas nous embrouiller. Non, mais beaucoup, quoi. Non, mais il y a des vrais gens qui sont à Paris. Oui, tu veux dire comme Romano et moi, quoi. Bah, voilà. Et comme ça, le pro à chaque fois l'autre dit. Oh, tu peux arrêter. S'il te plaît. Après, je vais vous dire une chose. Écoutez bien, nous sommes tous des êtres humains. Gna, gna, gna. Oh, quoique. Citoyens du monde. C'est hique. J'ai des doutes. C'est beau. Je vais même rajouter quelque chose. Nous sommes tous, en effet, citoyens du monde. Ah oui, je viens de le dire. Le truc principal qui est chiant à Paris, c'est pour se loger parce que c'est super cher. Oui, c'est vrai. La vie est chère. Ça, Romano, vous en avez parlé. C'est grave. C'est bon lieu, sinon. C'est grave. Oui, mais c'est bon lieu. C'est cher, maintenant. Tu nous en as parlé à plusieurs reprises. La vie est chère. Oui, bah, c'est à partout. Tout est chère partout. Ah, bah, bien sûr. C'est-à-dire que, dans aucun endroit de France, tu peux aller prendre un café ou on te le donne. Ah, bah, à part chez moi ? Non, en Marseille. En Marseille, tu parles de... Si, moi, il y a... Non, tu vois, à Paris, ils sont gentils parce que j'ai des copains dans un bar, ils me payent des coûts gratuits. C'est pour ça que c'est ses copains. Faites-vous des copains dans les bars. À Paris, t'as des petits quartiers. Tu te fais des potes. Bon, oui. Que les chats chutent, les comptoirs de bar et tout, ils explosent, les mecs. Non, pas toujours, mais non. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même des côtés super sympas à Paris. Et après, vous nous dites à Paris, on a eu des jours, on peut le dire, très ensoleillés, n'est-ce pas, monsieur Météo ? Oui, bah, on peut même parler de... C'est Romano, il s'occupe de la météo. De fortes températures. Exactement. Ah, bah, là, on est à plus de 35. Mais c'est vrai que quand tu viens du sud, c'est un peu bizarre. C'est clair que ça vous fout un coup. Ça, ça, si tu mets longtemps à t'habituer. Ça fout un coup. Bah, non, mais tu es chez toi, dans ta famille, si tu veux, il fait beau, soleil, tu es à la plage, et d'un coup, tu arrives ici, il fait 12 degrés. Ah, bah, il n'y a pas de plage. Ouais, vive. Bon, ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est de voir que vous êtes très bien là où vous êtes. Regardez, je suis très bien à Chambéry, on nous dit, juste en dessous, Lisa, qui nous dit, c'est mieux le nord, Lille. Merci Lisa, pure lilloise. Vive la Bourgogne pour le Bourguignon. Ah, bah, big up à toi, Bourguignon. Et Manon de Montpellier qui nous dit, moi, mon kiff, ce serait Paris, mais j'adore quand même Montpellier. Donc, vous aimez bien les endroits où vous êtes. message d'Algérie de Suisse. Salut les Suisses, salut les Algériens qui nous écoutaient. On attend les Marocains et les Tunisiens qui vont arriver bientôt là. Paris, c'est magnifique. C'est vrai, c'est joli Paris. Bon, alors, on va... Ça, c'est bien pour les touristes. On a la meilleure équipe du monde, le PSG. Ah, non, là, tu t'enflames. C'est PSG fan. Tu fais une mauvaise pub. C'est une blague. Non, mais bon, c'est bien de soutenir son équipe. Non, mais déjà, tu vois que le PSG pour la ville de Paris, c'est vraiment pas une fierté. Office du Tourisme de Paris. T'as pas écrit ? Mais il n'y a rien sur le PSG. Mais faites le test. Allez sur le site de la ville de Marseille, mais il n'y a que des trucs. Le stade de l'Odrome, le logo de l'OM, des supporters, il n'y a que ça. C'est peut-être, Samy, parce qu'il n'y a que ça. Mais non, mais c'est parce que nous, c'est une fierté. Il n'y a que ça à Marseille. Il n'y a que ça à Marseille. T'as quoi à faire à Marseille ? Ça va, je ne veux pas... Vas-y, pour te dire tout ce qu'il y a à faire. Cédric, un exemple de ton argument. Alors, Notre-Dame de Paris. Génial. Alors, je suis persuadé que dans l'équipe, tous réunis, on y est peut-être allé au maximum une fois. Voilà, vous y avez jamais mis les pieds. Peut-être même jamais, d'ailleurs. J'étais à côté parce que c'est là qu'ils refont les permis de conduit. Tu vois qu'il y a été, gros. Tu voulais dire un truc à Cédric ? Ouais, il y a l'océan Méditerranée, à Marseille. Eh oui, Cédric. Pas mal. T'as les chances d'Élysées ? Pas là-bas, au bac Obama ? Ah, les gros, t'as les chances d'Élysées. Les chances d'Élysées, franchement, moi, je trouve ça. Moi, je déteste. Mais Paris, c'est magnifique. C'est joli. Moi, je la déteste. Bon, en tout cas, vous aurez une belle ville. Vous allez, écoute, les gens sont souvent un petit peu plus stressés qu'ailleurs. Ça, c'est clair. C'est bien. T'as trop de trucs à faire. Après, tu peux manger, tu peux boire assez bien. Tu peux manger également dans notre ville. Tu vas à Autun, à 22h, vas-y trouver un endroit au monde. Ouais, non, mais bon, évidemment, tu compares... Tu prends la capitale et une ville où il y a 15 000 habitants. Oui, forcément. C'est dans plein de villes. Paris, tu peux bouffer. La vie, c'est tout le temps. Et après, il est trop content à Paris juste parce qu'il peut bouffer des trucs dégueux la nuit. Tu prends un verre. Tu prends un verre à Paris, tu peux aller n'importe quelle heure, tu peux aller prendre un verre. Dans la gueule, ça m'a réessayé. J'en ai appris quelque chose. Après, il y a le message d'Aquarium qui nous dit un truc pas con. Il nous dit Paris, ça dépend des goûts. Si t'aimes la campagne, tu vas être déçu. Si t'aimes la ville et que ça bouge, tu vas être content. Ah bah ouais, grave. En même temps, t'as la campagne pas loin. Bonne conclusion. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour vous, alors, Hitch et Sandra ? Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous venez à Paris. Vous connectez déjà, non ? Enfin, vous connectez déjà. Non, mais moi, en fait, c'était surtout par rapport au logement. On va voir si on peut trouver des colocs. Ah, ça peut être sympa. Enfin, un coloc, ça serait au pire des cas. Oui, ou un petit appartement sympa. Regarde sur les sites internet de colocs à Paris. Et pourquoi vous ne faites pas de la coloc ensemble, on nous dit, sur SMS ? C'est pas mal, c'est Iverson du 80, non, du 30 qui nous laisse le message. Ragi, c'est bon, ça ? Je ne sais pas, moi, je vais dans 7-7. Dans 7-7, oui. Sandra, tu seras à Paris, toi. Mais j'aurais juste voulu savoir en fait les coins sympas pour aménager, proche de Marne-la-Vallée. Mais quoi, Marne-la-Vallée, c'est un peu la campagne ? Ouais, mais ce qui est bien là-bas, c'est des logements tout neufs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs. Il y a plein d'endroits, c'est vers là-bas, là. Avant, il n'y avait rien, c'était la campagne, maintenant, ils ont fait des logements, donc c'est tout le monde. C'est super bon. C'est une nouvelle ville. Ouais, grave. C'est ça, une ville nouvelle, exactement. Là-bas, t'as un centre commercial de Marne-la-Vallée-Village, juste à côté de Marne-la-Vallée, mais c'est... Bon, sinon, tu vas vivre chez Mickey. C'est un premier chien. Oh là, dans le château de la Belle au bois dormant. Mais oui, Cédric. Un grand château, moi. Donc, les coins sympas du côté de Marne-la-Vallée pour toi. Donc, vous nous laissez vos messages, puis on vous met en contact avec Sandra et puis Itch, tous les deux, là. Mais qui c'est qui paye vos logements ? Ah, bonne question d'argent. Non, mais c'est vrai, c'est pas inutile, parce que... Moi, c'est toi, en fait, vu que t'es mon père adoptif. Ouais, ouais, ouais. Moi, je te reconnais très bien. C'est rien, Romano. Non, mais je suis sûr que t'as un grand-cœur. Ah, ben oui, un grand-cœur. C'est sûr. C'est toi qui payes ou c'est tes parents, non ? Non, c'est ma mère qui va m'aider. Cet été, j'ai prévu de travailler. Un petit peu, pour prendre un petit peu d'argent, c'est bien. Et même arrivé là-bas, je pense que je vais travailler aussi pour me faire des services. Ouais, pour financer, ouais. Bon. C'est cher, hein ? Alors, on vous attendait. Il y a eu pas mal de messages, donc il faut encore cueillir tous les messages, parce qu'il y en a eu plein, plein, plein. Plein, 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 plein. Donc, il va falloir qu'on les retrouve, mais on va vous aider. J'en ai vu plein, là, les Parisiens vont vous montrer qu'ils sont accueillants. Ça, Clouralbeck à Keynes du 93, qui pourtant habite en Ile-de-France, qui dit, je trouve que les Parisiennes sont très renfermées. Je suis sûr qu'il y a des Parisiennes aussi qui vont vous aider, là. Donc, allez, on compte sur vous. Allez-y. Skyrock.fm, puis 01, 53, 40, 30, 20. Non, mais surtout, ce que je disais, il y a plein de provinciaux à Paris, donc forcément... C'est vrai que c'est un gros mélange, Paris. T'as plein d'étrangers à Paris. Ça, franchement, c'est trop cool. Ah, pour ça, moi, j'adore. Moi, pour ça, tu parles anglais partout. T'as des clans. T'as des espagnols, ouais, c'est ça. T'as les marseillais entre eux. T'as les mecs de partout. C'est trop bien, ça. Moi, j'ai un clan de Tourangeau. Elle a un clan, Marie. Marie, elle est... Il y a un gang. Un gang. Un gangbang. Un gangbang, elle a... Non, mais c'est cool. C'est cool, les gangbang. Non, pas ça. Il y a aussi ça à Paris. Il y a tout. T'es con. Bon, et puis, il y a des Toulousains qui laissent des messages pour rencontrer Itch qui sont à Paris depuis 4 ans. Je vois la bande de Toulouse qui nous laisse un message. J'en ai à Paris depuis 4 ans et ça se passe super bien. On s'est tous rencontrés ici. On ne s'était jamais vus à Toulouse. Si Itch veut venir, bah, écoute, pas mal, ça. Merci, la bande de Toulouse. Par contre, Sandra, tu n'es pas invitée. Non, parce qu'elle est de New York. T'es de New York. C'est normal. On attend le clan des Nortiens. Nortiens. Des New Yorks. Je crois qu'ils ont pas y en a bord dans tous les mêmes. Je ne sais pas. Oh, bah aussi. t'as des New Yorks aussi. T'inquiète. Attends. Bon, mon père, qui ne vient pas souvent à Paris, il a réussi à trouver un de Tudois à côté de chez moi. Ah ouais ? On va trouver forcément des New Yorks dans ces cas-là. Dans Paris en plus. Bon, et... Et dès le début, tu te rappelles du début de ta vie solo à Paris en Manon ? Je t'ai dit, je pleurais, moi. Non, mais oui. C'est le tout début. Tu es arrivé, t'as pleuré. Non, mais en fait, moi j'ai... C'est quoi les principaux inconvénients de ta vie ? C'est que t'étais tout seul. Ah, la bouffe. Ah ouais, non, la bouffe. Ouais, de vivre tout seul parce que moi, je ne savais rien faire. Toujours pas, d'ailleurs. Non, mais par exemple, la bouffe, le galerette. Mes parents, ils m'amenaient des... Tu perroirs ? Ouais, des trucs, des sacs remplis de bouffe. Je tenais une semaine, 15 jours avec et après, ils revenaient, quoi. En fait, ils faisaient livreur. J'avais le réapprovisionnement ou sinon je mangeais des raviolis en boîte. Ça, je peux te dire que, putain, ma première année à Paris, les raviolis, je peux te dire les chiffres d'affaires à monter pour les raviolis parce que j'étais, je crois, le plus gros consommateur. Il y en a plein. Tu sais te faire à bouffer, Sandra, toi ? T'es une femme. Oui, ça va. Non, mais toi, t'es une femme. Moi, je suis un homme et je sais me faire à bouffer. Ah, ok, ouais. Diffoul, le grand cristot, il s'est mis un truc au micro. Qu'est-ce que tu t'es cuisiné ce soir, Diffoul ? Du col. Il allait le pêcher en Alaska. Du col avec une petite saucette. Ah ouais, bien, t'as fait la saucette. Bien, bien. Non, non, c'était congelé. Et toi, tu sais faire la cuisine, Hitch ? Ouais, ouais, ouais. En fait, ce cas, c'est que j'adore bouffer donc je suis obligé de faire manger. Bien, voilà. À Paris, je pense qu'il y a des bonnes femmes qui cuisinent donc je m'en trouverai. Il y a 100 ans pourquoi tu veux trop bain d'autre. Il y a un avantage d'une grande vie c'est qu'il y a plein de gens. Tu vas rencontrer plein de meufs et forcément, tu vas tomber sur une meuf qui va te faire à manger. Il faut savoir se faire à bouffer. Vous êtes grave. Non, mais toi non plus. Est-ce que tu fais ? Non, tu ne sais pas faire. Si, je fais. Moi aussi. Une barquette, je ne peux pas tout faire. Vous avez la barquette au four et ce n'est pas la fin. Moi, je suis un pro du micro-ondes. Le micro-ondes, moi, je galère. Un conseil que je vous donne à tous les deux et à tous ceux qui vont séparer des parents pour habiter tout seul, achetez-vous un micro-ondes. C'est un super, super investissement. Ça dit par exemple qu'il faut faire à bouffer. Moi, j'ai vécu 5 ans sans micro-ondes. Erreur, Samy. Grave erreur. Du coup, j'ai appris à faire à manger. Moi, je cuisine. Le micro-ondes, c'est super. C'est une des meilleures inventions du monde. Après la télé pour Romano, bien sûr. Ah, la télé, oui. Je la regardais trop. Trop. Tu avais que ça va foutre. Il y avait toutes les chaînes. Parce que dans ta ville, il n'y a pas toutes les chaînes. Non, il y avait genre M6, je crois que ce n'était pas tout le temps. Ça passait mal. Il y avait des problèmes avec... Avec l'antenne relais, il y avait un problème. Vous ne quittez pas, on s'occupe de vous. Il y a des endroits, ils n'ont pas la télé, les gens. C'est vrai, en plus. On vit son télé. Oui, tu vis son télé. Non, pas toi. Ah non, pas toi. 300 sous 50 ans. Non, mais tu habites en pleine campagne, tu n'as pas de télé, tu te fous une balle. Il y a des gens, ils n'ont pas la télé. Ils sont obligés d'installer des paraboles de ouf. Il y a ce qu'on appelle des zones blanches. Sans doute qu'il y a la TNT. C'est des endroits où il n'y a pas la télé, tu captes, où il n'y a même pas le téléphone portable. Moi, tu vas dans des coins de Bourgogne. Il n'y a même pas l'électricité. Il n'y a plus d'endroits que tu crois. Il n'y a pas d'eau. Non, mais si. Il y a des puits. Il faut la faire venir. Il y a des puits. Tu l'as fait venir. On s'occupe de Sandra et de Hitch. Promis, on vous donne des nouvelles à tous les deux d'ici ou dans la soirée. Demain, on vous donnera encore d'autres numéros parce que je suis sûr qu'on va en lutter. Il y en a reçu plein tout à l'heure. Merci beaucoup. Je peux passer une dédicace et gratter un maillot. Vas-y aussi. C'est gratuit. Profite. Je fais une grosse dédicace déjà à mon gros Antoine Collet. Salut, Antoine Collet. Il faut le décoller. C'est une bonne blague. Est-ce que Romano, il faut lui faire un petit peu un beu en ian ? Un beu en ian ? Il ne sait pas faire. Je crois qu'il fait des beuillans plus précisément. Beuillans ! Beuillans ! C'est bien. A Louis, à Cédric, à ma grosse tute, je lui ai promis. C'est gentil, ça va lui faire plaisir. Je pense aussi. Je pense à Michael. Oui. A tous ceux qui m'ont reconnu. Et tu prends le maillot de qui ? Tu ne nous as pas dit le maillot du PSG pour fêter ton arrivée à Paris ? Le maillot de Barcelone en basket de Ricky Rubio. Bon, tu vas passer ta commande. Raccroche pas, merci. Du coup de fil. Et puis Sandra, pareil, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot. C'est une dédicace ? Mais tu peux, bien sûr, c'est gratuit pour toi aussi, Sandra. Ben oui. D'accord, merci. Donc, dédicace à Bessma, à Julien, à Rémi, à ma maman qui écoute aussi. Bonjour la maman. Qui n'est pas loin. Et dédicace à tous ceux que j'oublie. C'est possible d'avoir un maillot, s'il vous plaît ? Ben oui, tu veux lequel, toi ? Celui du Sénégal. Sinugal. Ben oui, c'est bien, souvenir. Sinugal. Allez, on va t'envoyer ton maillot du Sénégal. En fin, gros gros bisous, Sandra. Et puis, bon courage pour vos recherches d'appart, parce que ça, c'est bien relou aussi. On va essayer de vous aider, là. On va essayer de vous aider pour les colloques, tout ça. Faites de donner des sites hors antenne qui sont pas mal, t'inquiète. C'est vrai. Ouais, super. Et puis, vous nous venez au courant. Bienvenue à Paris, alors. Ben oui. Salut tous les deux. Salut Hitch. Salut Sandra. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao. Alors, il y a Alex qui va arriver dans un instant avec nous, tu en peux lui dire bonjour tout de suite. Et puis, dans une demi-heure, vous aurez droit à votre problème du mois. Mais bien sûr, c'est jeudi. Ah ben bien sûr. Le problème du mois en direct, vous pourrez même choisir en direct avec nous le problème du mois de ce jeudi soir. Eh oui, c'est vous qui décidez. C'est oui, c'est vous qui décidez. C'est Romano, le chef du problème du mois qui vous présentera tout à l'heure les cinq patients. Parce que ce sont des patients, ils sont pas très bien. Oui, ah ben ça, ils ont des problèmes dans la tête et dans le sexe. Eh oui. ils écrivent aux deux tellement que ça va mal. Alors, je peux vous dire les sources ce soir. Il y a Jacques Weinberg, Mystric et Sexy Doctor. Autrement dit, les trois meilleurs sont là. Jacques Weinberg, le sexologue le plus célèbre du monde. Le triotel. Vu à la télé. Oui, vu à la télé. Sexy Doctor. Bon, on sait pas si c'est un homme ou une femme. on sait pas, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui répond. Quelqu'un qui répond. Et sinon, Mystric. Mystric. Très bien. Et Mystric, elle est complètement amochée. Ah non, mais elle n'a aucune compétence. Elle, elle est loin, ouais. Donc, on s'occupera de tout le monde là tout à l'heure et de nos passions du jour. Et donc, il y a Alex, on va le dire bonjour tout de suite à Alex. Alex en direct du 91. Salut Alex. Salut tout le monde, ça va ? Et toi bien Alex, tranquille ? Ouais, ça va, ça va. Bon, bah sois bienvenu. Merci à vous. Eh bah de rien, t'as 20 ans toi Alex. Exactement, ouais. Et toi t'as envie de tester un nouveau divertissement ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, on a proposé un truc à Alex et il sait pas trop, toi t'as bien envie d'y aller, hein ? Ouais, ouais. Et tu sais pas trop comment l'expliquer à ta meuf ? Ouais, je sais pas comment lui annoncer. Alors d'après vous, de quoi il s'agit pour vous ? Des skin parties. Qu'est-ce que c'est que les skin parties, en Manon ? Bah c'est, les quoi, bon, je sais pas, c'est pas nouveau, en fait tout le monde a fait, mais c'est le truc à la mode. Tout le monde a pas fait. Non mais bon, c'est pas, c'est les soirées où ça picole, ça baise, une skin parties, c'est mieux pour ta santé, Alex. Oui. Ouais, ouais, exactement. On va aller voir deux poutes. Ah bah ça, c'est pas bon pour le portefeuille. Non, c'est bien. Ouais, mais ça coûte cher, Cédric. Ils sont gentils. Ah bah ça, ils sont gentils, tant que tu la payes, elle est gentille. Oh là, je paye. Il manquerait plus qu'elle te parle mal, en bonjour, 800E. Ah ouais, quand même, pas cher. Là même, je crois qu'elle était un peu pigeonnée, Cédric, 800E. Tu vas pas aller voir des dames de joie, comme on dit, te rendis des putes. Tu vas pas aller... Non, tu vas pas aller... Non, c'est pas ça. Parce que c'est vrai que ta meuf, telle que j'ai présenté le truc, elle peut difficilement l'accepter. Tu dirais à ta bibine, Romano, elle va bien bibine ? Elle va bien zizine ? Bibinzine ? Dindin ? Dindin. Tu lui dirais, j'ai envie d'aller voir une poute. Comment elle réagirait ? Ah ouais, elle m'insulte. Ah ouais. Donc, j'avais raison. c'est bien que ce soit... Tiens, normal, je vais voir une pute, je reviens tout à l'heure. C'est bien que ce soit passé. Je dirais que... Ah, moi je dirais, j'ai pas vu les écrans en club échangiste. Moi aussi, je pense à ça. Est-ce que c'est club échangiste ? C'est pas vraiment un club, mais pas long. Ouais, donc on s'échange quand même. On va donner d'appartement. Il y a plein qui ont trouvé, je vous le disais. Bonjour à Daco qui nous dit club libertin, c'est la même chose. À Chachou de Savoie qui nous dit club de striptease, boîte de striptease, c'est ça. Club échangiste pour la connue. Voilà, vous avez tous trouvé en fait. boîte échangiste pour Julien du 6-9. Club échangiste pour Building du 4-4. Je ne veux pas tous vous citer, mais vous êtes plein à avoir trouvé. C'est bizarre que Romano ait trouvé en même temps que vous. Non, je te regardais. Oui, bien sûr. Je regardais ton nez. J'ai bien vu, on peut le rater en même temps. Regarde. Il n'a pas raté sur ton visage, mon nez. Merci. Eh oui. Bon, donc tu vois, c'est des potes qui t'ont proposé ça ? Moi, j'ai un pote qui lui s'entend super bien avec sa copine. Enfin, c'est pas vraiment sa copine, c'est des amis. Ils sont libertins presque, on va dire ça. Libertins, ça veut dire que quand on est en couple, on peut aller baiser avec d'autres et on informe sa partenaire. C'est ça. C'est libre. Tout le monde est au courant. Voilà, tout le monde le sait. Ce n'est pas du trompage au final. C'est même plus honnête que du trompage. Oui, parce que tu ne mens pas. Romano, t'aimerais bien ça ? Oui, bien sûr. Je voulais proposer à l'équipe de partouser un petit peu ce soir. Et toi, tu voudrais inviter ta meuf dans ces soirées ? Voilà. Ce n'est pas une chose. En fait, c'est exactement ce qu'il m'a proposé, c'est un hamam, sauna et tout ça. Un hamam, sauna libertin. C'est existant. Oui, écoute, il y en a. D'ailleurs, souvent dans les clubs échangistes, c'est un peu haut de gamme, il y a un espace sauna, un hamam, jacuzzi, tout ça. Alors, tiens, on va poser une petite question. Les filles, votre mec vous proposerait ça. Comment vous réagiriez ? Un petit message sur le 41 Skype pour répondre à la question. C'est un petit sondage express. Un petit sondage express. Alors, vous sortez avec un gars et il vous dit, honnêtement, il y a un pote qui m'a invité avec sa copine, elle est un club échangiste, est-ce que vous y allez ou pas ? Et puis surtout, comment vous réagissez ? Dites-nous, on va voir ça déjà Alex et puis dans un instant, tu vas nous expliquer un peu plus en détail. Reste avec nous Alex. Vas-y, votre problème du mois dans moins d'une demi-heure. Et bien oui, on va attaquer le problème du mois. Et puis du son à écouter ce soir, je n'ai pas dit ce qu'on allait passer. On va se mettre Pitbull Neo. On se mettra le Soprano, je vous ai promis. Soprano et ses mal-lives un petit peu plus tard dans la soirée. La section d'assaut aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mister You à écouter. Et puis Rihanna que vous avez grave demandé. C'est vrai, je n'ai pas oublié. Depuis l'émission, vous étiez plein de nous demander. Rihanna, Man Down, prendre le nouveau, une découverte Sky aussi. Et bien on vous met tout ça avant minuit sur Skyrock. Profitez-en, Radio Libre. Et pour nous appeler, vous avez besoin de nous, allez-y. Radio Libre en direct. Tous les soirs, dès 21h, du foulet sur Skyrock. Radio Libre. Et Radio Libre. Radio Libre en direct sur Sky. On est là. Ben oui, on est là. Ben heureusement qu'on est là, Romano. C'est quand même le jour du problème du mois. On ne serait pas là, il n'y aurait pas de problème du mois et ce serait bien triste. Eh oui. Qui aiderait ces pauvres gens qui écrivent à des magazines, à des sites internet et qui sont complètement perdus dans leur vie sexuelle. Eh bien personne, il ne sera à l'abandon. Il serait à l'abandon, il serait laissé comme ça, sur la route, tel un pauvre chien abandonné par des maîtres un peu... Un peu... Ben des gros cons. Ah, c'est un gros con. Et donc ce soir, on va aider les gens du problème du mois. Ah, vous n'avez pas vu la... Parce qu'il y a une pub qui a été faite en Italie avec Rocco Cifredi, là ? Si vous abandonnez... Ah si, je l'ai vu, ouais. Si vous abandonnez votre chien, je vous encule. Si vous abandonnez votre chien, je vous encule. Eh, attention, est-ce que Rocco a une grosse ? Eh ben, alors moi, j'ai bien envie de l'abandonner. Ah oui, je vais m'acheter un chien, je l'abandonne tout de suite. Allô Rocco, j'ai abandonné mon chien. Il faut m'enculer. Mais je n'ai jamais vu le truc de Rocco, moi, en fait. De quoi, la bite de Rocco ? Oui, j'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu la bite de Rocco ? Ben, c'est d'y fous-là la même. À peu près, oui, c'est vrai. On nous prenait pour des frères à l'époque. Enfin, si, je l'ai vue une fois, mais elle était au repos. Ah ben, c'est rare chez Rocco, dans les films de Rocco, c'est Freddy, c'est rare d'avoir la bite au repos. Ah, ça, c'est clair. A priori, tu la sens passer, parce que l'autre fois, j'ai regardé une émission, il y avait une vieille actrice de Q, Zara White, là. Et elle a baisé avec. Et elle disait que... Et puis, a priori, c'était pas un tendre. Non, mais j'avais vu aussi un truc. D'après, quand elle dit, il n'est pas... C'était une émission, c'était un peu... Une émission Olé Olé. Non, une émission Grand Public, donc elle ne pouvait pas rentrer trop dans les détails. Une émission Grand Public. Elle a eu lave. Elle se faisait démonter par Rocco, c'est Freddy. Non, mais c'était... À 19h sur TF1. Le présentateur, il lui demandait, et en même temps, effectivement, a priori, elle l'a senti passer. Et elle s'en souvient encore... Bah, il paraît. Un paquet d'années après. Son trou aussi, je pense. Voilà. Elle s'en souvient bien. C'est charmant. Elle n'a plus le même. Donc, pour revenir à notre problème du mois, on aura notre problème du mois. Dans une demi-heure sur Skype, vous pourrez même découvrir les cinq problèmes du mois. Je veux dire celui que vous préférez. Bien sûr. Comme tous les vendredis. Jeudi. Comme tous les jeudis. Oui. Vendredi, je déglingue Cédric au Clash. Ah oui, vendredi, c'est le Clash. C'est vrai. Il est chaud. Il est déjà chaud. Moi, j'ai déjà ma technique pour demain. C'est bon, ça c'est fait. Bon, alors, on vous a demandé il y a un instant comment vous réagiriez les filles si votre mec vous disait qu'il avait envie de vous amener dans une soirée échangiste. Eh bien, c'est bizarre, mais vous le prendriez plutôt mal. Ah bah, tu m'étonnes. C'est fou ça quand même, les filles. Ils vous invitent à aller dans une soirée un peu nouvelle. C'est ce que, bon, Alex, toi, c'est ce que tu vas... Enfin, ce que tu as envie de faire, on va dire. Parce qu'il y a un pote qui t'a invité avec sa meuf. Donc, eux, ils sont assez libertins. Donc, ils y vont sans problème. Et toi, tu ne sais pas comment introduire ça pour ta meuf. Non, mais c'est normal. Alors, tu veux des messages... Alors, est-ce que tu veux des messages d'auditrices qui ont réagi ? Parce que j'ai demandé et plein, plein, plein de filles qui sont très, très excitées pour très, très pressées de te répondre. Alors, on va commencer par Raja, des hautes scènes. Moi, je lui dis qu'il est fou et je l'insulte. J'ai juste en dessous le message de Zizine. Zizine qui nous écoute. Elle a 19 ans. Elle a rajeuni. Zizine. Voilà, mais ça va, elle ne sort pas avec une vieille non plus. Qui nous dit... Elle n'a pas 19 ans, Zizine. Elle a 21 ans, comme moi. Ah, bien sûr. Vous avez 21 ans tous les deux. C'est marrant. Mais oui. Zizine qui nous dit je lui mets une claque dans sa gueule. Après, on a Malika. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Malika, je lui éclate la gueule. Encore une histoire de gueule juste en dessous. Moi, c'est mort. Moi, je me barre. Ça, c'est le message de la belle du 13. Je le tue, Julie du 25. Club échelangiste, c'est mort. Je le tue s'il ne me propose pas ça. Message de Jojo. 20 ans dans la Drôme. Merci, Jojo. Je le largue pour voter Romano. 15 ans. Merci, merci. Ça peut être une surprise. Je l'ai fait pendant un an. Ah tiens, je réagirais franchement pas mal. Mais je refuserais quand même. Ah, donc, il y en a qui sont quand même plus soft. C'est le message d'Audrey sur SLS. Le problème, c'est que tu te dis putain, mon mec, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de niquer une autre nana et tout ça. Donc, tu psychotes c'est mon derrière. T'as envie d'en niquer une autre, toi, comme le dit si joliment Marie ? Non, c'est pas vraiment ça. Non, t'as envie d'aller voir, c'est tout. Voilà, il faut d'aller voir participer. Si tu veux lui dire à ta main, il faut peut-être lui dire ça au début. Je vais te proposer un truc, mais attention, c'est pas pour consommer, c'est juste pour aller voir et après tu lui dis tata, tata, mets des violons. C'est le club échangiste. Vous avez quel rapport sexuellement tous les deux ? Vous êtes ouverts ? Plutôt, ouais. Surtout elle, d'ailleurs. On ne s'est jamais fait des trucs à trois ou autres. Oui, mais vous vous éclatez, ça va ? Oui, oui, assez, oui. Bon, mais ça ne te dérangerait pas que de voir ta meuf serniquée par un autre mec ? Je pense que si. Oui, mais donc, c'est parti pour consommer. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait ça, donc... Et d'ailleurs, on n'a pas posé la question dans le sens inverse, mais ça peut exister aussi. Romano, par exemple, Bibine, elle vient te voir, elle te dit mon vilain. J'ai une très bonne idée. Non, déjà, elle m'appelle mon mignon, déjà. Elle t'appelle mon mignon. Je crois que t'appelle mon vilain. Non, non, mon mignon. J'ai une idée. On va aller dans un club échangiste avec le chien. Oui. Le chien, moi, je ne sais pas si la merde dedans, mais... Parce qu'il vous accompagne partout. Oui. S'il y a des chiennes, il pourrait s'échanger. Voilà, il pourrait s'échanger. Qu'est-ce que ça... Comment tu réagis ? Ah, ça me dégoûte. Ah ouais, toi, ça te dégoûte ? Ah, c'est un peu comme les filles qui ont réagi, là. Je ne sais pas. Non, mais c'est clair. Non, mais je ne sais pas, moi, je suis posé avec ma meuf, tranquille, pas envie de partager. Non, mais allez voir, ça peut être un délire. Ah oui, allez voir, oui. Je te dirais, ça serait bien qu'on aille voir. C'est peut-être un délire. Allez voir. Ouais, non. Ouais, mais je vais être sûr. Tu vois, je ne sais pas avec qui se retrouve 10 minutes à prendre en se faire dézinguer sur un carapé, quoi. Ah non, mais ça, c'est... C'est souvent, mon chéri, il y a un monsieur qui est rentré devant moi. Il n'y a pas pu résister. Ouais, non, mais... Non, mais quand tu es tous les deux et que tu te tiens à ça, allez voir, c'est pas très grave. Ouais, non. Ouais, moi, je t'aime. Ouais, tiens, voilà. C'est pour moi, mon délire de regarder les gens baisés, moyen, quoi. Avec tes potes, à la limite. Ouais, à la limite, tu le regardes sur l'ordi ou à la télé. Ouais, voilà, ouais. T'as pas l'odeur, au moins. Ouais, et puis sur l'ordi, au moins, tu peux choisir le physique parce que... Ouais, mais tu peux les arrêter quand tu trouves ça. Ouais, voilà, ouais. Tiens, il y en a quand même qui réagiraient bien, regarde. Je réagirais bien. Moi, ça tue la routine. C'est sympa. Bon, après, ça recommence. La moumoute. Bonjour, la moumoute. C'est comme ton chien, ça peut être marrant, moumoute. Oui, il s'appelle Mémette. Je le tèche tout de suite. Il y en a beaucoup qui aimeraient pas. Non, mais c'est clair. Mais moi, tu vois, je vois, si j'étais mariée depuis 20 ans, c'est un truc, je pense que je le prendrais pas mal. Mon mari est mariée depuis 20 ans, mais c'est pas possible. Oui, ça, c'est clair. Mais bon, si j'étais avec mon mari depuis 20 ans... Mon mari, non, mais... Mon mari ! Non, mais genre... En plus, le mari est 20 ans comme si tu faisais 400 ans. Oui, mais c'est ça, c'est ça, exactement. Les parents, ils sont ensemble de plus de 20 ans. Heureusement qu'ils font pas ça. Enfin, j'espère parce que... Bah, tu sais pas. Qu'est-ce que t'en sais ? La semaine dernière, j'ai appris qu'ils allaient pas loin des clampings... Naturistes. Naturistes, échangistes. Alors, tu sais, je commence à découvrir des choses. Non, mais je pense que voilà, quand t'es super installé et tout, il y a autre chose qui passe... Ouais, chacun son délire. Bon, alors, comment il faut que tu l'annonces ? C'est ça que tu voudrais savoir, toi ? Exactement. Bah, lui dire doucement... Moi, j'ai dit... Qu'est-ce que tu penses de mon idée géniale que j'ai donnée, là, tout à l'heure ? En disant, il faut d'abord que tu lui dises que t'as pas envie de te mélanger avec d'autres, que t'as juste envie d'y aller pour voir, et après, tu lui dis violon. Nia, 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 comme ça. C'est un club échangiste. Nia, 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 nia. Mais avant, tu lui as dit je veux pas baiser d'autres meufs et plutôt non plus. Il y a un... Bah, l'ami avec qui je vais aller, là, il m'a dit... Sinon, au pire, on lui dit rien et quand elle arrive là-bas... Super, elle va être contente, tiens. Non, la surprise, là, c'est... Non, non, moi, je pense qu'il... Mais c'est clair qu'après, elle parte, quoi. Et puis, là, tu la prends un peu... C'est un petit peu... Tu la prends un peu par surprise, on va dire. Ouais, c'est clair. Ah, oui, ça ? Et la surprise... Non, mais pourquoi... T'invites pas le couple à dîner chez toi ? Et vous baiser les quatre ! Non, mais non, non. Je venais pas à ça. Et que la nana, elle, rentre dans cette discussion avec elle, tu vois, de nana à nana et qu'elle t'attente un peu le terrain, tu vois ? Tu vas dire, mais c'est qui cette nague, là ? Ouais, je lui demande. Pourquoi ? Parce qu'on se voit souvent, quand même, tous les quatre. Ah ouais, en plus ? Non, mais pourquoi tu demandes pas à la nana du couple, là, de lui en parler, tu vois ? Ouais, je pourrais faire ça aussi. Ça passera plus près et puis tu sauras, quoi. Comment vous trouvez l'idée de Marie, Romain ? Comment tu trouves-le ? Ouais. Ouais. Quoi ? Ah, mais nous, entre nanas, c'est une idée de Marie, quoi. Je vous rappelle que Marie est psychologiste. Non, mais au moins, toi, tu te fous pas dans l'histoire, elle va pas t'en vouloir, etc. Et elle, elle tâte le terrain, tu vois, elle essaie de l'engrainer un petit peu. Et puis, tu vois, quoi. Comment ? Entre six, des fois, ça passe plus vite. Bah, ouais, c'est ça. Peut-être. Je te dis. Ouais, quoi, après, si c'est pas son délire, que ce soit n'importe qui qui lui dit. Oui, non, mais bien sûr, mais là, au moins, tu te fous pas dans la merde en lui disant « Ouais, je vais t'emmener en club, tu vois. » Ouais, enfin, moi, j'ai dit. Après, on sort. Moi, c'est dans le vieux d'héros. Ouais, moi, juste un truc. Moi, j'ai des copines. S'il y a une meuf qui se met à leur parler de celle, ils veulent prendre bizarrement, quand même. Bah, nous, on ne sait pas dire c'est qui, cette dingue ? Bon, moi, c'était pas un club échangiste, mais là, dernièrement, j'ai fait une soirée avec ma meuf et d'autres gens. Un club échangiste ? Non, non, et on nous a proposé un plan en cul, quoi. Alors, qu'est-ce que t'as dit oui ? Non, non, mais on était bourrés. Donc, tu vois, on l'a pris à la rigolade et tout ça. On a fait « Ouais, c'est ça. » Après, on s'est barrés, mais... Allez, on y va vite. Viens-y, zine, on part. Non, mais voilà, mais... Tu vois, pourtant, on était bourrés. Ça n'a rien changé du tout, quoi. Il n'y avait pas moyen. En tout cas, l'idée de Marie est approuvée. Malika, par les filles, en plus, tu vois. En plus, ça t'intéresse si vous voulez la vie des filles, Alex. Approuvée par Malika, vous êtes con-Marie à une super idée. Approuvée par Nono, également, de l'Oise. Parfait Marie, comme toujours. Trop bien l'idée de Marie pour Romano Cédric de la Drôme. Elle gère l'idée de Marie pour l'IS du 75. On l'a dit, donc, Marie. Ouais, ouais. Mais, ouais. Non, mais je suis une fille, donc moi, je préférerais que ça soit avancé comme ça, que mon mec me dise du tac au tac, viens, je t'emmène en club, tu vois. En tant qu'arbitre de l'émission, j'approuve l'idée de Marie. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre l'arbitre du clash ? Il y a Arcevi qui disait bien que ce ne soit pas du foule qui l'ait trouvée. Mais moi, j'ai une idée encore meilleure. C'est l'idée du début que j'avais donnée tout à l'heure. C'est super. Ouais, bah, ouais. Non, mais vous en avez déjà parlé, mis à part, bien avant que ton pote te propose ça, là. Ouais, qu'est-ce qu'elle en pense ? Vous en avez déjà parlé, je pense, comme ça, dans la discussion. Un jour, on a vu une émission dessus et pour déconner, ça serait bien qu'on fasse devant la webcam sur le site qu'on a vu dans l'émission. Elle m'a dit oui, mais je sais si c'était pour déconner ou... Ouais, non, mais c'est pas du tout pareil qu'il y a de l'échangisme. C'est plus de l'exhibition. Vas-y, oui, bonjour. Mais c'était un type d'échangisme. Bah, excusez-moi de vous déranger, Patrick. Oui, bonsoir, Patrick, comment vas-t-il ? Ça va, ça va. Je suis en train de m'assurber. Ça va bien, oui. Ça va, ça va, oui. Alors ? Oui. Ah, si vous vous comprenez. Donc, elle est... Oui, bon, mais ça veut dire qu'elle est assez ouverte. C'est ce que je pense. Ouais, vous déclatez. Bon, c'est déjà bien, ça. Bon, bah, voilà. C'est pas positif. Si elle est à peu près ouverte, t'as des deux solutions. T'as la solution de Marie et puis ma solution à moi. Les autres membres de l'équipe n'ont trouvé aucune idée. Bravo. Bravo à vous, il est ? Bah, non, moi, j'ai pas d'idée. Pourquoi t'as pas d'idée ? Parce que t'aurais pas envie d'y aller, c'est pour ça. Moi, c'est pareil. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, mais je me vois mal là-dedans. Moi, je dirais que t'es avec un pote, c'est pour délirer. Avec un pote, d'accord. Ouais, ouais, t'en vas dans la boîte. Putain, où je suis ton bébé ? Tu peux me rembourser l'entrée ou c'est vraiment trop tard ? En plus, c'est cher. Quand t'es un mec seul, tu y vas seul. C'est le mec qui me dit qu'il y en a qui payent jusqu'à 50, 100 euros pour entrer là-dedans. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, bah, je suis pas payé. C'est mon pote, je connaissais le mec à l'entrée, donc on a pas payé. Ouais, mais Rade, si tu payes ça en gros. Mais tu sais, c'est pas mon délire. En plus, tu vois, c'est le caissier. Non, non. Tu fais mon cul dans les vestiaires. Non, non plus. Tu fais péter par le videur. Les meufs qui avaient dedans, c'était pas forcément plus des bombasses, tu vois, donc... Ah, bah, les mecs, a priori, non plus. Ouais. Ah, Cédric, t'étais dedans. Ouais. Je peux poser une question à Cédric ? J'ai avec plaisir. S'il la comprend. Je voulais juste savoir si c'était quelque chose qui était fréquenté que par des vieux ou il y avait des jeunes ? Il y avait des jeunes aussi. Il y avait des jeunes ? C'était pas super bonne, quoi. Ouais, voilà, c'est 25-30 ans, mais c'était pas que... Voilà, quoi. Moi, j'ai vu de ces trucs. Il y avait plus de mecs que de morts. À tout âge, il y a des gens dégueux. Qu'est-ce que t'as vu, Marie ? Ah, non, mais moi, j'y suis allé. Mais juste, j'ai bu un verre. J'ai rien fait. Ah, comme moi. Non, mais j'ai vu de ces trucs, mais des nanas... J'ai bu un verre et une bite dans le cul. J'ai bu un verre et une bite dans le cul. Comme c'était ingréable. Mais non, non, mais non. T'as vu des potes, tu vois ? C'était bizarre, je me suis assis sur une chaise et il y avait une bite dessus. J'étais avec un pote qui allait souvent et tout ça. Mais t'as vu quoi ? Ah, non, mais j'ai vu des nanas genre sucer un mec avec un bite plus gros que Cédric. Tu vois, enfin, le truc pas du tout excitant. Oh, la référence. Pour ma part. C'était une résérence pour Marie. Mais la meuf, elle était sanglante aussi. Elle était ignoble. La meuf était ignoble. D'ailleurs, je me suis même demandé si c'était pas un mec, tu vois. Non, mais regarde, par exemple, il y a l'autre à la télé, Patrick Sébastien. Oui. Le mec, il avait écrit tout un bouquin. Le mec, c'était un habitué. avec les clubs échangistes. Tu vois, que tu as laillé le petit-là, t'as envie de baisser avec lui ? Oui, oui, oui. On va faire tourner les serviettes. On va faire tourner les quéquettes. Eh, c'est génial. Tu te dis qu'il y a des mecs comme ça qui te mettent, quoi. Enfin, c'est pas très excitant. Oui, ma meuf, elle a été serveuse, mais pas longtemps dans un club. Alors ? Non, mais je sais pas. Oui, oui, un truc de luxe. Parce qu'elle était très amie avec une actrice porno. Super. T'allais pas quoi elle riait un peu. Pourquoi pas ? Non, non, mais en plus, je sais pas, elle était connue il y a longtemps. Elle était bonne ? Ouais, franchement, ça, elle est plus dégueulasse. C'est vraiment Dalir. Ouais, voilà. Non, ça, c'était un homme, ça. C'était son pote, ça. Non, elle était amie aussi avec un transsexuel qui était très gentil. Très bien, oui. T'as copié le copain, là ? Ouais, ouais. Non, mais il y a... Tiens, les gens, elle m'a dit, par contre, les gens, ils sont corrects. Tu vois, ils te proposent, si tu veux pas, c'est pas genre des lourdingues qui te sautent dessus. Ils sont obligés de respecter. D'ailleurs, les lourdingues, ils se font jeter, quoi. C'est normal. Est-ce qu'il y a un mec qui est un peu trop insistant ou une meuf qui est un peu lourde ? Normalement, les mecs, ils n'ont pas le droit d'approcher, d'après ce que j'ai eu dans le site. C'est que les couples et les femmes seules qu'ils ont le droit de venir vers les gens, mais pas les hommes non accompagnés. Après, ça dépend des soirées, parce qu'il y a des mecs qui font en soirée. Exactement. Ouais, toi, ça a l'air d'être assez bien balisé, toi, ton truc, là. Donc, pourquoi pas ? Si t'as pas fait... Oh, petite nouvelle basketistique. Skyrock est premier sur le basket, bien sûr. Petite nouvelle basketistique. Euroféminale à la France est qualifiée pour les demi-finales et a battu la Lituanie. 66 à 58. Bravo, les Françaises. Allez, les bleus. Ouais, voilà. Allez, les bleus. On parlait des bleus de Folt. C'était qualifié, là, tout à l'heure. On a battu 4-0 le Canada. Eh ben, voilà. C'est pareil, en Euroféminale. C'est bien, les filles. Vous jouez bien. Qualifiée pour les demi-finales contre la Lituanie. Les sportives. Bravo, les sportives. C'était un petit point footballistique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, tu vas faire quoi, alors, toi, Alex ? Comment tu vas lui demander à ta meuf ? Tu vas lui demander, d'abord ? Je pense que je vais faire passer la copine de mon meilleur ami. Donc, l'idée de la Marie. Voilà, l'idée de la Marie. Et par la suite, moi, j'irais lui en parler. Déjà, pour commencer, je ne veux pas forcément faire un échange avec quelqu'un ou que ça partant partout. Ouais, tu faisais ça, c'est mon idée. Voilà, on va juste pour voir découvrir, machin, c'est tout. Ouais, vous t'avez un délire. Ouais, je pense que ce serait mieux de la rassurer. Mais ta meuf, elle sait qu'ils sont des changistes, le couple ? Les deux, ouais, parce que tous les jours, on les voit avec des personnes différentes. Mais moi, tu sais, je ne sais pas. Après, ça dépend comment est ta meuf. Mais il y a des meufs, elles peuvent super mal le prendre. Tu sais, elles peuvent dire, ouais, c'est ça. Genre, mais elle m'a pris pour qui, tu vois ? D'où mon idée où tu passes par un nana, tu vois ? Justement, même l'idée de la Marie. Justement, la tienne, la meuf, elle va venir te voir, elle va dire, mais ta meuf va venir, mais l'autre, elle m'a pris pour qui, en fait ? Dans ces cas-là, au moins, t'es sûre ? Au moins, c'est elle qui se prend... Dans ces cas-là, moi, je lui... Tu risques de tout briser, moi, je dis. Mais non, mais justement, il ne se met pas dans le truc si c'est l'anana qui lui en parle. Tiens, et pour répondre à une question de Aude, parce qu'on parle de club échangiste depuis longtemps, il y a Aude qui nous dit, je vais sûrement passer pour une débile, mais c'est quoi, club échangiste ? Ben non, tu as raison de demander quand on ne sait pas comment aller. C'est une boîte, en fait, c'est comme une boîte, en fait, mais deux ans qui s'échange. T'arrives avec ta meuf, tu couches avec une autre. Voilà, en général, c'est ça. Et l'autre, ouais, voilà. Il y a de la musique, il y a à boire. Et il y a des gens qui viennent là pour baiser. C'est une boîte ou t'as rempli, soit, de la baiser ? Si tu veux, Aude, pour t'expliquer en quelques mots simples... C'est une boîte à cul. C'est une boîte à cul. Ouais, c'est bien, résumé. C'est bien résumé, c'est une boîte à cul, en gros, le club échangiste. Une boîte aussi à baiser à tout va, là-dedans. Bon, ben, si vous avez d'autres actions là-dessus, dites-nous, sur SMS, sur le net, allez-y. Il y a Melvin qui travaille dans un club échangiste comme Barman, et c'est très strict à l'intérieur, on nous dit. Très bien. Et puis, il y en a qui ont fait des... Il y en a qui ont bien aimé. A Laura qui dit, il y a des jeunes, c'est une expérience extra. On va la prendre au téléphone, on aura peut-être le témoignage de Laura. Comment ça se passe dedans ? Eh ben, on en saura peut-être un petit peu plus. Donc, attention, attention, on était dans des clubs échangistes, on en sort, et on va rentrer dans le problème du mois, là, tout de suite, sur Sky. Eh oui, on va s'y mettre dans quelques minutes. Ah, tu ne veux pas faire tout de suite, alors, le problème du mois, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer ce soir dans ton problème du mois, Romano ? Eh bien, je vais lire. Oui. Là, déjà, passionnant. Tu vas essayer. Passionnant, passionnant. Je vais lire, et déjà, le problème, et ensuite, je vous lirai la réponse entre, il y aura vos témoignages. Bien sûr, et avant ça, il va falloir choisir. D'érection un peu plus ou moins permanente. Alors, un problème, c'est Patrick, non ? Absolument, ouais, le mec, il ne sort pas Patrick, d'accord. Je suis en train de m'assurber, là. Donc, on aura un cousin de Patrick. Une femme qui fait des bruits. Qui fait des bruits ? Des bruits, voilà. Un problème de couilles. Alors, une femme à bruit. Des problèmes de couilles. Un problème d'odeur. C'est Cédric qui a écrit. Non, ce n'est pas moi, gros. Un problème d'odeur. Vous savez que Cédric, elle a les couilles les plus... Les plus tombantes. Les plus tombantes, c'est ça. Les plus belles de l'équipe, d'ailleurs. Ah bah, putain, moi, j'aimerais pas voir tes machins. Ah, moi, non plus. Moi, je préfère avoir mes noisettes. Elles sont belles, mes couilles. Ah bah, des trucs qui arrivent aux genoux. Moi, j'aime bien les carrosses. Quand tu cours, tu dois te taper dedans, ça doit te faire mal, non ? Bah, il arrive à jongler avec... Tu peux jouer sur les genoux. Tac, tac, tac. Ah, tu peux faire comme les footballeurs. Ouais, bien sûr. Hop, là, bip, bip. Tu jongles. Non, c'est bien. Et un problème de verre au cul. Et t'as oublié, parce qu'on a un problème de couilles. Ah, les problèmes d'odeurs, tu n'as pas noté. Un problème... Ah, ça c'est bien. C'est pour Momo, c'est l'odeur. Bah, les odeurs, en plus, bon, là, ça va être la saison. Oui, ça c'est clair. Ah, nous, on le sent bien avec Momo, déjà. Mais c'est bon, la saison a commencé en janvier pour Momo. Ah, lui, elle est toute l'année, en fait. C'est la saison odorante. C'est annuelle, lui. Et un petit problème de trop du cul, également. Mais oui, de verre au cul, précisément. Ah, pardon, excuse-moi, de verre au cul. Il y en a peut-être qui ont déjà eu des verres au cul. Bah, ça arrive, hein. Mon père, il en a eu, moi. Ah, bah, tiens. C'est lui qui a écrit ? Non, 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 ce n'est pas lui, non. Il en a eu, en plus, des hémorroïdes ? Oui, parce qu'il y avait un mec qu'on avait, où il t'a fait. Ah, tu nous avais raconté, oui. Et il ne savait pas, et il s'assit sur le chiotte et il les a chopés. Ah. Et après, il en a déduit que ça venait de là, parce que, bon, chez moi, il n'y avait personne qui a des verres au cul. Petit cadeau, c'est gentil. Oh, le pauvre. Il a adopté, donc, des animaux de compagnie. Ah, bah, ça lui démangeait l'anus, ça. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu si ça grouillait, tout ça, mais... Ah, non, ben non. Quand tu as des verres au cul, ça grouille. Ah, non, je ne sais pas. C'est obligé. Tu fais caca, il y a des trucs qui bougent dessus. Mais je crois que c'est ça, c'est des verres, quoi. Putain, t'as ça dans le billet. C'est comme les boîtes d'asticots quand tu vas à la pêche. Ouais, c'est ça, ouais. La boîte d'asticots, c'est comme un peu tout le trou du cul. Ouais, je pense. C'est vrai que tu en as eu. Ah, non, je n'ai jamais eu ça. Il y en a eu. Ah, non, non, je n'ai jamais eu. Je te dirais que tu l'as eu sur les animaux, alors. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas un animal. Non, non, je pense que c'est pareil. On n'est pas loin. Sur les animaux, tu as eu ? Non, oui, sur les chats, ah, ça a bougé. Ah, ça a bougé ? Ah, oui, sur les chats aussi. C'est les mêmes, quoi, sur les chats aussi. Je veux un truc passer, toi. Ah, mais elle n'a jamais eu une lignette. Bah, heureusement. Ta meuf, je pense qu'elle serait très triste. Ah, tant mieux. Ça part vite, par contre. Ah, oui, non, il n'a jamais eu. Ah, bah oui, qu'elle serait triste. Ça sera la panique, non ? Bah, elle l'emmènerait direct chez le véto. Ça nous coûtera encore 80 euros. Voilà, c'est simple et précis. Ah, bah tiens, regarde, il y a Romano Cédric qui nous laisse un message. J'en ai eu des verres au cul. C'est pas trop grave. Ça gratte juste. Mais ça fait pas mal. Et sur la merde, moi, il n'y avait rien du tout. Bon, eh bien, on va peut-être rentrer dans le problème du mois dans un instant. Préparez-vous. Rentrez dans les détails. Là, ça va être super. Les cinq problèmes du mois à retrouver. Laura, qui sera avec nous pour nous raconter un petit peu ses escapades nocturnes dans des clubs un petit peu chauds. C'est ça, Laura ? T'es là, déjà ? Oui, oui, oui. Salut, Laura. Bonjour, toute l'équipe. Bonjour à toi, Laura. Tu es une clubuse échangiste ? Alors, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, carrément. Bon, bah, tu vas nous raconter. Reste avec nous, Laura. Problème du mois. Vous tous en direct. Si vous voulez débarquer ici, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil et puis à nous demander à peu près tout ce que vous voulez. Radio Libre, profitez-en jusqu'à minuit et puis profitez de Rihanna qui arrive tout de suite. On vous l'avait promise. Eh bien, la voici. La belle Rihanna sur Skyrock et maintenant, on est découvert Sky. Tous les soirs, vivant à une heure, diffoulée sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et c'est en direct tous les soirs avec vous tous, vous toutes, de toute la France. Merci d'être là et vous tombez bien. Vous arrivez au moment du problème du mois et au moment du choix du problème du mois. Lequel on va choisir parmi les cinq. La présentation est... Ah, super. Un, deux, trois, quatre ou cinq. Cinq problèmes du mois que Romano va vous proposer. Oui. Eh oui. Eh bien, on va y aller alors. On prend l'eau. Ah, bah, tu veux qu'on y aille tout de suite ? Aller, on va y aller. On va prendre l'eau. Quand l'on ne prend pas ? Alors, non, c'est Laura qu'on va prendre au téléphone en ligne. D'accord, Laura. Laura, tu vas assister à la présentation du problème du mois. T'es contente, Laura ? Trop contente. Ah, mais je vois trop. C'est super. On imagine. Eh, je te comprends. Allez, le problème du mois, attention, c'est parti. Voici donc les cinq problèmes des cinq patients de la semaine. Attention. Attention, c'est parti. On attaque avec le premier, Édouard. Bonjour. Bah, je lui dis bonjour, mais ils ne nous écoutent même pas puisqu'ils écrivent à des sites internet et des magazines. Eh oui, donc lui, il a été à Mystrique. Je dis quand même bonjour, Édouard. Édouard, 24 ans, il habite à Sèvres. Il nous écoute peut-être, Édouard. Ah bah oui. Et en fait, alors lui, il a un problème, c'est qu'il bande constamment. Magie. C'est-à-dire qu'il bande, je ne sais pas, par exemple, il croise une meuf dans la rue, il bande, et derrière, il faut qu'il aille se branler, donc il se branle un peu partout. Est-ce que si on choisit Édouard, il nous racontera les endroits où il s'est déjà branlé ? Ah oui, bien sûr, et toutes les situations dans lesquelles il bande, parce que aux situations, genre, il va acheter du pain, il bande. Vas-y. Je suis en train de me, sur Béla. Oui, bonjour, je suis Patrick, le papa d'Édouard. J'ai la baguette toute dure. Oui, je suis... Absolument, ouais. Allez, vas-y. Alors, il bande, il bande constamment, bon, et ça lui a posé problème parce qu'en fait, il a bandé aussi avec ses potes dans le vestiaire, t'es à poil. Vas-y. Et ça l'a eu un peu mal à l'aise. Bon, forcément, le pote qui est à côté, il l'a regardé un peu chelou, il est un peu tout mal maintenant, donc il se demande d'où ça vient tout ça. Il bande, mais il bande, il bande, il bande. Édouard, le gros bandeur. Tiens, il y a Cédric Labille qui nous laisse un message qui dit j'ai le même problème que lui. Ah bah écoute, faut choisir le 1 comme ça en revendant. Ouais, en vrai, tu te bandes peut-être pas partout comme lui non plus, quoi. Parce que tu peux avoir des problèmes. Oui, parce que lui, bon, là c'est résumé, que détaille que Romano nous a réservé pour la lecture. Bien sûr, les détails les plus groustillants. Alors, le numéro 2, c'est Romain. Romain ? Romain, lui, il a 18 ans, il est dans l'Aude. Il habite en Roumanie. Non, c'est un... C'est vrai, c'était super. Je ne vais pas commencer. Voilà, donc on va faire Romain. Il a 18 ans de l'Aude. Bah oui, Romain, il habite en Roumanie. Ouais, c'est ça. Il habite en Rome aussi, ouais. Il habite en Rome, alors. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout, il habite dans l'Aude. Il habite dans l'Aude. Il a écrit à Jacques Wengberg, alors lui, pour l'été, il a décidé de s'épiler intégralement les testicules. Qu'en âge il a mis ? Il a 18 ans. 18 ans. Alors, il a décidé de se faire les boules à blanc, quoi. Bon, alors... Il y en a plein qui le font. A priori, il a eu un rasage. Alors oui, j'espère que c'est pas... Tu as déjà eu des témoignages dans l'émission ? Oh, mon rasage. Ouais, alors lui, je ne sais pas, lui, il veut s'épiler comme un rasage. Non, non, il l'a fait. Ah, il l'a fait ? C'est maintenant que le problème arrive, quoi. Non, non, il l'a fait avec des produits, je ne sais pas quoi. Bon, il avait expliqué, il parle de crème et tout ça. Bon, alors le problème, c'est qu'effectivement, elles sont épilées. Bon, en même temps, il a enlevé un peu de peau puisque maintenant, il a les couilles qui pellent. Elles sont rouges vives et ça brûle. Mais il y a pas qui le vont. Donc, il est vrai de savoir comment faire parce qu'il est vrai parce qu'il est vrai de voir le médecin et lui expliquer et je me suis épilé les burnes. Regardez. Pour un mec, je t'assure, Marie, c'est... Ah ouais, c'est chaud. Je ne sais pas de mon habitué. Ah ouais, les mecs, moi, moi, j'ai été montrer ma bite deux, trois fois. On m'arrête du cul une fois. Ah bah, au dermato, mon zé. Ah aussi, c'est direct pour montrer ton zizi. Ouais, au dermato. Il a dû halluciner sur les couilles. Ah bah, il a dû être content. Eh, heureusement que tu t'épiles pas les couilles. Pourquoi ? Ah, il faut y aller à la tour de Zagaz. Ah ouais. Non, mais pourquoi t'avais été monté des couilles ? Comme ça. Oh là, j'ai brûlé de galant de corps. Non, en fait, il a eu une galère. Non, non, j'ai pas eu de galère. Il a marché dessus. Ah, quoi, merde. Non, 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 je te demandais par rapport à tes couilles. La taille. Tu trouvais que t'avais des couilles cheloues ? Ouais, voilà, je trouvais, mais c'est normal, en fait. Non, non, mais elles sont cheloues. Pourquoi ? Demande à Karim, Karim, il les a vu. Pourquoi ? Eh bien, elles sont quelles couleurs ? Non, c'est normal. T'as eu un médecin à lui montrer par rapport à la couleur. Ah, là, évidemment, tu dois avoir une couleur bizarre. Elles sont marrons. J'allais pas voir mon médecin dans le temps de corps. Ma bite, connard. Alors, Karim. J'ai mis des boutons et après, j'ai une menthe. Ah, t'avais des boutons ? Mais ça, c'est normal. Ah, la gueule, connard. Ne t'inquiète pas. T'en as un découvert. Non, lui, il arrive pour des boutons sur la gueule et il baisse son mède. Ouais, tu vas me dire, moi, j'avais bien montré à ma bite à un médecin, j'allais pour une grippe. Le mec était content du voyage. Il avait noté grippe sur son agenda et Romano, il s'en sait. Non, mais je sais plus, à la rue où j'avais mal à la gorge, mais rien à voir avec la bite et le mec, à la fin, je lui dis, ouais, je peux vous montrer mon sexe. C'est comme ça. J'ai énormément envie, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, montre. Non, mais le mec, il avait un peu bloqué. Ah, mais tu m'étonnes. Romano était là. Absolument. Absolument, oui. Absolument. Et t'avais un souci ? Non, parce qu'en fait, moi, ce qui s'était passé, c'est que moi, plusieurs problèmes. J'ai eu un problème à une couille. J'avais chopé une épididymite. En fait, c'est que j'avais mal à une boule. Écoutez, ça peut vous arriver. Ça m'inquiétait. C'est d'ailleurs, c'est peut-être arrivé à certains. Et en fait, l'épididyme, c'est le câble qui part à l'intérieur des couilles. Non, mais c'est un bout de tuyau, quoi. C'est un vaisseau qui relie à l'intérieur. On a tous ça. Ouais, tous les mecs. On a tous ça, du moins. Et donc, ça part, je ne sais pas où. Ça me faisait flipper. J'avais une douleur, mais continuellement... Comme quand tu reçois un coup de pied dans les boules. Non, ouais, quand même moins fort. Déjà, je reçois un coup de pied dans des petites boules. Ouais, ouais. Mais non, pas un coup de pied, mais un coup de boule. Un coup de boule, l'Albec, il faut qu'il se mette à genoux pour mettre un coup de boule dans les couilles. Ou alors, vraiment, il est encore... Il est tout petit. Non, mais Cédric, un matin, il m'avait tapé dans les couilles, ce con. Putain, j'ai vu trop mal, quoi. Ouais, mais tu l'avais bien cherché. Bon, là, et un autre jour, je t'avais giflé. Genre, le mec qui se l'a raconté, il voulait faire genre le bonhomme avec moi, je dis, vas-y, je vais te calmer. Bon, le long. Le mec, j'ai mis un coup de pied, mais un petit coup de boule. Bon, là, on brouille, on brouille. Là, tu sais, j'ai mis une petite tapette dans les couilles et le mec, il s'est mis... Ah ouais, mais ça avait fait trop mal. Et le deuxième truc que j'avais eu, ça, c'était au gland, c'était mon fameux herpès. Et après, en fait, c'était passé, donc j'avais été voir, là, j'avais été voir un urologue, le médecin de la quéquette. Voilà, le spécialiste. Ouais, bah lui, il fait que ça, le mec, il passe sa journée à avoir des bites. Ouais, bah il est génial. J'aimerais bien être burologue. Non, c'est urologue. C'est comme gynéco, laisse-en-mai, quoi. C'est génial. Et donc, j'avais été, bon, il m'avait soigné, tout ça, et après, je trouvais que mon gland, il était chelou. Et pas longtemps après, j'avais été pour la gorge et le mec, tu sais, je lui avais dit, bon, je parlais, je pourrais vous montrer mon sexe. J'avais été pour, je sais plus, j'étais en rubé ou un truc. Non, mais t'as raison, t'es chez le médecin. Je lui ai dit, à la fin du truc, je lui ai dit, ouais, je peux vous montrer mon sexe. Bon, le mec, il a eu, 10 secondes de bain. Oh merde. Non, mais genre, genre, allez-y. Donc, tu sais, j'étais debout, j'ai baissé mon ben, il est tombé, mon calabar. Il est tombé, le mec ? Et le mec s'est évanoui. Si, 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 c'est pour ça, j'ai du mal. C'est à l'époque de l'air fait. Tu sais, j'ai des calottés et le mec, il m'a regardé le mec. Il est tombé, il me fait, non, non, c'est normal et tout. Bon, voilà. T'as facturé très cher derrière. Non, non, t'arrives normal. Le mec était content, j'ai pourri sa journée sous le cabinet. Non, mais bon, c'est vrai que ça m'est mal à l'aise. Donc, bon, pour revenir au problème du mois, pour revenir à Cédric, qu'est-ce que tu fais en ségrouille ? Ouais, j'ai moi-même. Ah, c'est rien, gros. C'est une couleur, bien sûr. Il y avait plein de boutons. Non, j'avais un... C'est un star chelou, tu sais, c'était un point blanc, tu vois, je me demandais ce que c'était. Donc, j'ai demandé. Ouais, ça doit être pire que ça parce que pour un petit point blanc comme ça. Non, 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 mais là, c'est un point blanc que j'arrivais pas avec toi. Non, de toute façon, rien à voir. C'est pas du tout ça parce que déjà au départ, il a commencé en disant ouais, c'est la couleur. Donc, la couleur, rien à voir avec un bouton. Ah, non, c'est pas du tout. T'es vraiment un gros mytho. Eh, si Cédric ne dit pas, bah, demain, votez Romano. Non, mais j'ai dit, en fait, j'avais un bouton. Et faites tourner partout sur les blocs, surtout les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Faites tourner, Cédric ne veut pas dire, votez Romano. Non, mais t'avais quoi à dire ? Non, non, mais c'est un bouton, connarchi, c'est un bouton qui était blanc et j'arrivais pas à l'éclater. Ouais, je te crois pas, moi. Si, si, bah, c'est ça, j'arrivais pas à l'éclater. Tu sais, je me suis inquiété, tu vois, je me suis dit, c'est chelou. Et je lui ai demandé, il m'a dit, non, c'est normal, qu'en fait, il n'y avait rien de... Karim, toi qui les a vus ? Ouais. Par inadvertance. Bon, déjà, tu peux confirmer que ce n'est pas normal. Je te dis que ça reste normal. Je suis en train de me toucher, si t'as plein, Lottie l'ouvre, la salle de bain, il fait exprès d'ouvrir le verrou de la salle de bain Alors, qu'est-ce qu'elles ont ? Bah, déjà, elles sont balaises, quand même, tu vois. Elles sont assez balaises et pendantes. Comme tes oreilles. La couleur est bien pendante et elle est virou-violet. Oh, on m'a dit que... Violet. C'est violet. Viro-violet, ouais. Tu m'as dit qu'elle tombait par-dessus la baignoire. Il est lavé dans le lavabo à côté des protéines bleues. Je lui ai passé à la machine à laver, elle tournait. Oui, oui. Tu sais, je les essorais, en fait. Ah, d'accord. L'essorage, je les essorais. C'est peut-être de là que t'as eu mal. Bah, ouais, peut-être. Ouais, là, je crois qu'il aurait pu... C'était la tension, elle n'était pas loin, là, ouais. Merci, Karim, de ton témoignage. Merci, merci. On n'en sait plus. C'est les couilles violacées. Comme son trou du cul avec un rond-marron. C'est assorti. Non, ouais, c'est bien, moi. Bon, alors, pour en revenir au problème du monde, c'est pour les couilles... Ouais, dans l'autre, il a les couilles ravagées. Bon, elles peinent, ça brûle, elles sont rougies. Il s'est épilé les couilles et donc il y a eu un problème. Ouais, a priori, il ne s'est pas épilé avec le bon truc. C'est marrant les mecs qui écrivent pour ça. Bah, ouais, le mec, il sent mal. Il a écrit à qui, lui ? Il a écrit à Jacques Wengberg. D'accord. À un médecin, c'est vrai. Moi, je te dis, moi, perso, ça me ferait chier d'aller les montrer aussi. Bah, parfois, il faut bien. Ah, bah, ça, il y a des fois... Oh, là, il y en a qui s'est fait taper dans les couilles et qui était obligé de les montrer. Ah, bah, non, parce qu'en fait, je crois que c'était... J'étais pas là, moi, quand ça arrivait. Moi, je l'ai juste vu passer sur une civière et hurler. Non, mais un coup dans les couilles, les filles, vous savez pas ce que c'est ? Là, ça fait mal. Non, mais je crois que c'était en cours de sport ou judo, je sais pas quoi. Il s'est pris un méchant coup de pied, mais un vrai coup de pied dans les burnes. Et en fait, les couilles, elles sont remontées, quoi. Dans la gorge. Non, mais ça, ça, ça. Bonjour, je suis... Je n'arrive pas à parler. Et en fait, le mec, il s'est écroulé, le mec, il pleurait et tout ça. Ils ont appelé les pompiers, ils l'ont emmené et le mec s'est fait opérer des burnes. En tout cas, je ne sais pas, il s'est fait opérer, mais ils lui ont fait redescendre les couilles. Je ne sais pas comment, mais... Et tout va bien maintenant ? Maintenant ? Oui, il parle comme ça, mais tout va bien. Ah, d'accord, ok. Parfait, parfait, super. Bon, alors... Après, il est revenu, tout allait bien, quoi. Bon, il avait les couilles en rubanée, tu vois, genre dans un paquet cadeau. Moi, j'ai eu les couilles bleues, nous dit Maxence, 16 ans, là, sur SMS. Ah, mais il faut faire gaffe, parce que bon, on a fini à l'hôpital avec un coup de ballon dans les couilles. Qui c'est qui nous laisse le message ? Johan, sur le Quaranté, la Sky. Non, mais il ne faut pas traîner, parce que le problème tiens, c'est que la couille, elle peut mourir. Ah oui, oui, dès que s'ils vont vous taper dans les couilles, il faut vite, vite, vite aller voir le médecin. Après, ça ne remonte pas, mais ça fait aussi mal. On n'a que deux couilles. Vous aussi, les filles, ça fait mal. Ah oui, c'est super mal. Dans la chatte. C'est vrai, ça vous fait mal. Ah oui, c'est horrible. Dans la chatte. Oui, c'est ça, la mimin. Attends, c'est pas le tout, ça ne rentre pas, mais oui. Vas-y. Désu, quoi. Vas-y, absolument. Vas-y, absolument, oui. T'es comment, ta chatte est comment ? Merci, Patrick. Tu peux avoir un bleu, la chatte ? Oui, je pense. Je n'ai jamais eu. Écoute, tu nous diras, Marie. Ah non. En tout cas, nous, les gars, on peut avoir les couilles bleues, là. Ah non. C'est direct. Allez, allez, allez. C'est Alain. Allez, allez, c'est Alain. Donc, on passe au problème du mois numéro 3. Oui, quand même. Là, on s'est beaucoup étendu sur le deuxième et le sommaire n'est pas fini. Il reste encore 3. Alain, 43 ans, du Var. Vous êtes chez Samy. Oui. Alors, lui, il n'en peut plus parce que sa meuf, en fait, pendant l'amour, elle fait des bruits immondes. Alors, aussi bien par la bouche que par les trous du bas. Oui, oui. Alors, j'ai un peu. Oh, allez. Oh, vas-y. Oh, allez. Je fais des bruits. J'ai fait des bruits avec la bouche. Non, mais c'est même. Ça ne parle plus à des bruits de vomi, tu vois. D'accord. Donc, c'est plus ça. J'ai des trucs très excitants. Donc, alors, lui, il n'en peut plus. Il aimerait trouver une solution pour essayer de lui expliquer. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à dire dans un couple. Oui. Là, tu peux l'étouffer. Non, mais vous êtes peut-être déjà tombé sur, je ne sais pas, sur toi. Non, par contre, sur un gars qui poussait des hurlements. Romanoï, c'est ta meuf, Bibinz, qui est tombée. Bibinz. Bibinzut. Moi, je crois que c'était en deux-ci, là. Mais bon, Bibinzut. Zizine. Ah, Bizine, c'est ça. C'est elle qui est tombée sur un mec qui poussait des hurlements. Le mec qui l'avait avant moi. Au moins, après, je ne sais pas si c'était à la scène. Le mec, ça la dégoûtait, non ? Ah, oui, mais il lui hurlait. Il était là. Tiens, à chaque coup, à chaque coup, comme une bête. Ah, oui. Le chambal. Et à la fin, c'est des chambals, son ex. Elle m'a dit, ça me dégoûte. En plus, à la fin, je l'excitais terriblement. C'est normal. Elle ne pensait qu'à moi. Donc, censément, mais même, elle m'a dit, la première fois, elle a un peu bloqué. Le mec poussait des hurlements. Et puis, le matin, il démontait les chiottes. Ça, c'était aussi. C'était de bruit, ça. Ah, oui, mais il chiait. Ce n'était pas les mêmes. Au bout d'une semaine, normal, le mec, à 8 ans du matin, il allait déglinguer les chiottes et il faisait des bruits. Elle me dit, mais abominable. La porte ouverte ? Toi, tu te... Je me retiens un minimum. Je vous tiens. Tu te retiens. Le mec, en plus, il vente de répéter, il nous fait la même. Non, ben, je me retiens. Je me retiens. Je te retiens. C'est bien ta raison. Avant de quoi, je vais à l'hôtel avec tout le monde, je me retiens. C'est pour Mister Cocktail ? Et Momo, il amène un cocktail à Romano. En plus, c'est un morito. Et nous ? Je veux un Mujito. Un Mujito. Très bien. C'est pour motiver Romano pour son problème du mois. Ah, ben là, je vais te motiver à 2 grammes. Et Marie qui regarde ça, mais t'as l'impression qu'il y a un billet de... Un chèque, dirais-je même, de 100 000 euros. Alors, donc, la meuf qui fait des bruits, c'est Alain Lotho. Ouais, c'est ça. Elle fait des bruits, en fait, par tous les trous. Surtout les bruits qu'elle fait quand elle... Ah, ouais, les... C'est bizarre, ça, quand même. Ah, ça, c'est... C'est pas très... C'est déjà arrivé, mais c'est une rire. Non, non, connard. Qu'elle nous a posé qu'elle le voit. Romano, tu demandes qu'une de tes copines fasse ce bruit. Oui, qu'une de tes meufs fasse ce bruit. Non, non. Ce bruit de dégoût ultime. C'est à toi, gros, mais à moi, non, ça va. Non, non, parce que... Elle a l'air de mentir. Ah, non, franchement, jamais, non. Bon, Romano, le quatrième problème du mois. Non, par contre, qui pue, elle couinait, mais ça m'a supporté un peu. Ah, qu'on s'est trop... C'était un peu film de cul, tu vois. C'était un peu trop... C'est surfé, quoi. Elle aimait ça, elle. Ah, ben ça, la bite, elle aimait ça. Le problème, c'est qu'elle aimait pas que la mienne, donc... J'ai un peu mis un terme à la relation. Parce qu'elle aimait beaucoup ça, peut-être. Ah, ben oui, la meuf, elle me fait cocu deux fois derrière, elle me largue. Connu pas de chance, sur le coup. Ah, c'est Pockypue. Quelle belle histoire d'amour. On va en reparler si on choisit celui-là. Donc ça, c'est le problème numéro 3. Le numéro 4, c'est un qui est arrivé deuxième il y a quelques semaines. C'est Ronan. Ronan, 34 ans par internet. Alors lui, en fait, il a eu un problème. En fait, il faisait un cunier à sa meuf. Il a dérapé sur l'anus et là, en fait, elle puait du cul. Elle était pas très propre. Donc ça, c'est Ronan et sa copine pas très propre. Donc c'est ça. Donc en fait, lui, maintenant, il est un peu dégoûté par sa meuf. Il sait pas trop comment faire. En fait, ça a changé l'image de sa meuf. Ah, c'est vrai. Mais ça, je peux comprendre. Ah ouais, non, mais ça, ouais. C'est vrai que ça a des... Imaginez, une nana toute mignonne, toute mimi, avec une petite crotouille. Oh, une crotouille au bord de la rondelle, quoi. Comme ça. Une crotouille abandonnée. Oh oui, la pauvre. C'est vrai que ça change l'image un peu. C'est vrai que ça t'es déjà arrivé, ça. Ah non. Oh, si, si. Il a la gueule en biais. Il a la gueule en biais. Il a rien en biais. Non, non, non. Mais dis, mais... Je lui dirais, non. Mais tu dis rien ce soir. Alors qu'il y a plein de choses très intéressantes. Coutu. Il n'y a pas des trucs dégueulasses comme ça. Où est-ce qu'on fait, là ? Hein ? Dérin ? Il n'y a pas des trucs dégueulasses comme ça, non. Bon, alors ça, c'est Renan et sa copine pas propre. Le problème du mois, numéro 4. Avec les meufs, moi, je fais gaffe, minimum. Non, mais c'était jamais arrivé. Tu vois, en soirée, tu vois... T'es malade, comme tous les jours. Non, mais c'était pas prévu, tu vois. Tu pars en soirée un peu à la rage, t'as pas eu le temps de te faire beau, t'es moyen propre, on va dire. Ah bah non, je me lave tout le temps. En ce moment, tu n'as pas eu le temps de te faire beau, non ? Ah si, si, je me suis lavé. Moyen propre. Oh là ! Tu fais pas clean, gros. Non, mais t'es huileux, là. Ah, tu sais quoi, j'ai pris une douche juste avant de venir à l'émission. Non, mais je crois que quelqu'un de fait une blague, Cédric. Oui, bien sûr. Ta douche est reliée à la friterie du poids. Elle est venu à la friterie du poids. Les huiles usées, le mec qui les aimaquus Tu sais, moi, par exemple, une soirée, j'ai galoché une meuf, j'avais vomi deux minutes avant. Elle est très contente. C'est pas la peau. Mais toi, t'es dégueulasse. Moi, je fais du... Non, mais moi, elle ne s'est rendue compte de rien. Non, mais ce soir-là, j'étais encore dans un état, mais... Et en fait, non, mais ce qui s'est passé, là, j'ai écouté Romano tous les soirs, et Marie, d'ailleurs aussi, c'est notre contribution à la lutte contre l'alcoolisme. Non, mais moi, c'est pendant l'été. Le mec, il dit non, mais moi, avec un mojito dans la main et qu'une paille avec un palmito dedans. C'est la gueule du monde. Non, mais... Alors, je ne bois jamais, moi, monsieur. Rien que c'est la bière à la main. Non, je... Non, quand je bois un peu trop, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas... C'est pas bien. Ah, ah, oui. Eh bien, ça, on s'en rend compte, oui. Ah, ben, c'est... Non, mais c'est souvent, par contre. Non, c'est surtout l'été ou un peu le week-end, mais vraiment très peu. Très peu. L'été... C'est très, très peu. C'est vrai que les peu... Les peu, t'es pratiques pour rouler en voiture. Les peu, t'es pratiques. Mais Marie, vous trouvez pas. Non, mais Marie, ne bois pas. L'été, t'as tendance à plus... Marie, c'est l'année qui... Non, mais on en parlait hier. L'été, laisse tomber, c'est un picol à bloc. Marie, elle a toujours un bon argument. L'hiver, elle se réchauffe. L'été, ça désaltère. Non, c'est vrai, il y a des anniversaires. Mais l'hiver, mais l'hiver, les gens ne s'imaginent pas. Ça réchauffe. Au sport d'hiver, mais dans les restos d'altitude, sur les pistes, les gens, mais... En fait, sur les pistes, ils sont à 5 grammes. Ah, mais... Je pense qu'ils sont pas loin. Bien sûr. Ben, attends, les mecs, laisse tomber, ils ont des chocs de bière, des bouteilles de vin. Ah, c'est clair. C'est génial. C'est dégueulasse. Ça réchauffe, hein. Alors, oui, pour finir, ce jour-là, cette meuf que j'ai galochée, je n'avais pas prévu. Tu sais, on était partis en soirée un peu à l'arrache avec des potes et on a... J'étais... Bon, j'avais un peu bu, j'étais vomir. Dans les toilettes ? Normal. Comme d'hab. Après, je suis revenu sur la piste et là, tu sais, je vois une meuf et je me mets à danser devant elle. Normal. Un peu désarticulée. Et la meuf, je ne sais pas s'il m'a pris, mais je ne vais même pas parler. Et la meuf, j'essaie de la galocher et la meuf se laisse faire. C'est mignon. Bien beau, les jours-là, alors. Ils sont vomis dans la bouche, quoi. Ah ouais, ça sentait. Je m'étais quand même rassé un peu pour enlever les derniers morceaux dans le lavabo. On t'aurait pu loin laisser un ? Ah, t'es si gentil. Vomir, gros. Ah, mais t'as jamais vu, c'est dans les cheveux des boîtes dans le lavabo. T'as des bouts de vomi. C'est les mecs, tu sais, par terre, à côté des cheveux. Tu traces un peu la bouche parce qu'il y a des bouts qui collaient aux dents. Ah bah, surtout aux dents en plastique. Ah ouais, mais ça, c'est un vrai attrape-merde. Car tu as quand même 13 dents en plastique. 13 raisons de coller des bouts de vomi. Ah ouais, d'ailleurs, il faut que je vous amène On en est où, là ? Alors, donc... Ça, c'est Renan et sa copine pas propre. Ouais, c'est ça, là, qui a des petites odeurs au niveau du train arrière. Et le cinquième problème du mois ? Ah bien, c'est Moussa. Moussa, 25 ans, de Bamako. Est-ce que c'est Moussa rasé ? Non, c'est Moussa tout court. Voilà. Quel âge il a, Moussa ? 25 ans, de Bamako. Très bien, on lit. À Bamako, on lit aussi le magazine Union parce qu'il a écrit à Jacques Weinberg. Un succès international. Et alors, en fait, lui, régulièrement, il se stimule, comme il dit, le rectum avec ses doigts. Un miam, ou ça ? Bon, c'est international, de toute façon. Bah oui. Et en fait, il a l'impression qu'il a des verres, je sais pas, ça le démange vachement. Moussa, il a des verres. En fait, plus précisément, il se tâte, il sait pas trop si c'est des verres ou des hémorroïdes ou autre chose. Aïe, aïe, aïe. Alors, il aimerait en savoir plus. Il décrit un peu ce qu'il ressent, tout ça, comment c'est. Il décrit l'état du truc. Voilà, c'est ça. Il fait un état des lieux. Et il aimerait avoir des conseils de la médecine et de Jacques Weinberg et de nous tous ici, on aide ce moussa. Si vous êtes en train de manger, d'ailleurs, c'est peut-être une proposition. Votez pour le problème du mot numéro 5. Quoi qu'il y en a d'autre, si vous êtes en train de manger, la copine pas propre, en bon avis, elle est pas mal aussi. Oui. Bon, alors, on a les 5 problèmes du mois. Vous allez pouvoir voter maintenant sur le 41 759 pour nous dire quel est le problème du mois que vous préférez. Alors, vous avez, il faut rappeler un peu parce qu'on a fait un problème sommaire bien détaillé. Ah, voilà. On est bien étendus dessus. Alors, Edouard, 24 ans, dans le 92, lui, il bande constamment. Oui, c'est ça. C'est le gros bandeur. C'est un peu le fils spirituel de Patrick. Vas-y. Vas-y. C'est mon fils, Edouard. Absolument, oui. Oui, je vote pour mon fils, Edouard. Oui, il bande et derrière, il va se branler un peu n'importe où. Voilà, c'est ça. Vas-y. Oui, Patrick, du calme. Janty. Vas-y, Patrick. Du... Je suis en train de m'assurber, là. C'est bien. Fini-toi. Vous êtes vous tralapé 5 minutes. Donc, Edouard, c'est le 1. Il bande constamment. Il n'y a plein à qui, c'est arrivé. Donc, d'être choisi, c'est le 1, si vous voulez qu'on le fasse dans un instant. Romain, le 2, lui, il s'est épilé les couilles. Elles sont en feu. Elles sont en vrac. Le 3, c'est Alain avec sa meuf qui fait des bruits un peu partout quand il baise. C'est pas mal aussi. Il fait des bruits partout les trous. Le 4, c'est Ronan et sa copine pas propre. Le 5, c'est Moussa et c'est Vert ou c'est Zémorroïde. Lequel choisir un très, très beau problème du mois, Romainon, cette semaine. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à voter. Il faut choisir. C'est à vous de décider. À vous. À vous seul. Oh, merci. On peut voter, nous aussi ? Eh bien, vous pouvez voter. Il faut voter 1, 2, 3, 4 ou 5. Momo fait les comptes et après, on attaque. Bon, allez. Oh, là, c'est parti. Ça vote beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça y va. Le 1, il n'y en a pas mal pour le 1, il n'y en a pas mal pour le 3. On va des 4 également. 3. Oui, Marie, j'ai vu encore un 3. 5. Il y a à peu près tous les problèmes du mois mais lequel va gagner ? Eh bien, on... Je vais prendre le 3. On sort un... Ah oui, Marie. Marie, tu prends le 3. Cédric, le 3. La meuf qui fait des bruits bizarres. De partout, là. Moi, le 1, je pense. Le 1, celui qui bande reste avant. Oui, oui, qui se branle à droite à gauche. Est-ce que je bande ? Non, mais c'est marrant lui aussi. Oui, ça fait tout. Bon, Manon, tu prends qui les verres ? Moi, je vais prendre le sac. Moi, je vais rester avec Moussa et ses verres au cul. Très bien. Bon, à vous de choisir. Vous vous dites pour le problème du mois. Votez pour 2-3 minutes. Eh, 3 minutes, on vous laisse. Oui. Et puis, Momon fait les comptes et on attaque dans un instant. Bon, on a Laura qui est au téléphone avec nous qu'on va prendre en direct pour la suite. Laura, du Havre. Je lui dis bonjour tout à l'heure. Ma ou il dit re-bonjour. Toujours Laura. Bonjour. Bonjour. Toujours avec nous. Donc, André, du Havre, et 20 ans. Et toi, tu réagis par rapport à Alex qui nous a appelé tout à l'heure pour vous quitter par la petit rappel de ce qui s'est passé dans la vie d'Alex. Il a donc deux potes, une fille et un garçon qui sont ensemble et qui vont dans des clubs échangistes. Bon, ils lui ont proposé et lui, il ne sait pas comment le dire à sa meuf s'il doit le dire tout ça. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Mais toi, tu as déjà fait des clubs échangistes. Toi, tu es même, comment t'as dit, Romano ? Une clubeuse... Une clubeuse échangiste. C'est ça. Une clubeuse échangiste. Alors, mais comment ça... Toi, t'es jeune en plus, t'as 20 ans, toi ? Oui. La première fois que t'y allais, t'avais quel âge ? Moi, je n'y suis jamais allé dans un club échangiste. Ah ouais, moi, sûr. À 29 ans, je n'ai jamais mis les pieds dedans encore. Ah bah, tu imagines ? Enfin, il me reste de nombreux années à vivre. La vie est devant toi. On ne sait jamais. Moi, je suis allé dans un bar à putes. Oui, bravo, Romano. Moi aussi, tu vois. Dans un bar à quoi ? Un bar à hôtesse, là ? Oui. Mais je n'y suis jamais dans un club. Alors, toi, Laura, comment c'était la première fois ? Comment vous avez décidé d'aller dans un club échangiste ? C'était avec ton mec ? Bah, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas le droit d'aller en boîte. Je n'y suis jamais allée. Pourquoi tu n'as pas le droit d'aller en boîte ? Ah, c'est chelou, toi. Toi, tu ne vas pas en boîte, mais tu vas au club échangiste. Non, non, non. Les amis ? À la base, non. C'était ni l'un ni l'autre. C'était simplement parce que je ne connaissais pas. Ça ne m'intéressait pas trop le milieu. Et quand j'ai connu mon copain, qui est plus là-dedans, il m'a dit que c'était un monde de crevards et qu'il ne voulait pas qu'on y aille. La première fois qu'on y allait, il y avait plein de mecs qui me collaient. Tu devais être super à l'aise pour ta première sortie. Très sympa. Ça devait être cool. Tout le monde te m'apprécie. C'était simple, mais voilà, quoi. Moi, je n'ai pas remarqué que quelqu'un m'approchait ou quoi que ce soit. Donc, à mon copain... C'est vrai, en boîte, les gens, ce ne sont quand même pas des bêtes, quoi. Je veux dire... Fagis, fagis. Non, mais oui, ton mec, il a quand même un peu exagéré. Les boîtes classiques, tu sais, les gens, ce ne sont pas des animaux, tu vois. Je ne sais pas, Marie, tu en as toujours un ou deux qui est bourré. Non, mais tu as des dalleux, mais tu vois, ça va aller. Oui, tu as des lourds, mais tu vois, les mecs, ça va jamais. Et là, tu es content, tu as Patrick qui arrive. Absolument, la main dans le pantalon. Absolument, je suis en train de me masturber en vous regardant. Non, et puis, un jour, on a déconné sur ça, sur la boîte échangiste, juste pour rigoler comme ça, on ne comptait pas y aller. Et le lendemain, on se faisait tellement chique qu'en fait, c'est du boulot, pourquoi pas y aller. Donc, vous y êtes allé. Donc, on y est allé et puis, on a découvert qu'en fait, c'était la même chose, sauf que personne nous collait, personne nous... Ah, tu veux dire que les gens, en fait, sont plus crevards en boîte que dans les clubs échangistes. Oui, il y avait personne qui se trouvait, il y avait quoi de serrappage. Rien de tout ça, donc, ça se finissait jamais en baston et c'était super croire. En fait, c'est comme c'est fait pour ça, c'est plus respectueux, il y a des règles au début, tout ça. Ah non, mais c'est ça, par exemple, il y a parfois des règles pendant, mais là, vous n'êtes pas tombé sur la bonne. Non, mais en plus, tu as des salles qui sont bien définies. Non, mais c'est surtout que, par exemple, je ne sais pas, admettons Cédric, le plus classe de l'équipe. Oui, toujours. C'est un club échangiste. Tiens, par exemple, c'est pas genre, tu tapes une main au cul à une meuf, tu te fais sortir direct. Ah oui, c'est ça, en fait, alors que dans une boîte, il t'est déjà arrivé de prendre des mains au cul direct. Et dans les clubs échangistes, jamais. C'est ça. Ah non, mais c'est interdit. C'est super réglo. C'est ça, l'Aura, en fait ? Entre autres, oui. C'est super respectueux et la queue est super salueuse. C'est assez petit, c'est privé. Et les hommes seuls sont filtrés, c'est-à-dire qu'il y a des soirées, c'est pour les couples et les hommes seuls, donc des soirées mixtes, et d'autres, c'est que pour les couples. Donc, en fait, tu choisis ta soirée. Et toi, t'as déjà fait ça avec plusieurs, enfin, j'imagine que vous vous êtes échangé, non ? Non, on n'est pas échangiste, on n'est pas mélangiste. Ah, d'accord, c'est juste une soirée pour toi. d'accord, tu vas, au lieu d'aller dans une boîte classique, tu vas danser en club échangiste. Et t'as fait l'amour avec ton mec, quand même, ou pas ? Ah, d'accord, devant les autres. J'ai quand même fait des trucs avec les filles, quand même, pour les présidents, ils viennent de mon joie. Parce que là, il devait être content, il y a un vagin, il y a un vagin. Bah ça, il y a un vagin, il y a un vagin. Vas-y, vas-y, t'as bien. Absolument, oui. Mais si ton mec avait fait quelque chose avec une nana, tu l'aurais bien pris ? Ah non, ça non. Et lui, si tu avais fait un truc avec un mec, j'imagine qu'il l'aurait très mal pris aussi. Pareil. Donc tu vois, Alex, tu peux peut-être lui présenter les choses comme ça. Elle sera beaucoup plus tranquille que dans une boîte normale. L'ambiance, c'est quand même pas la même. Non, mais bon. En tout cas, c'est gentil, Laura, d'avoir appelé. S'appelé. De rien. Vous avez une petite question à poser à Laura, peut-être Romano ? Comment ça coûte ? Je ne sais pas, non ? Non, je sais que ça coûte. En couple, c'est moins cher, mais un homme seul, il y a déjà plein d'endroits où tu te fais recaler. Sinon, ça peut monter. Moi, j'ai vu des fois sur des flyers, des entrées genre à 50 euros pour le mec, même plus. Oui, c'est clair. Moi, je voulais lui demander, il te l'a présenté comme ça ton mec, mais tu aurais préféré qu'il te le propose comment ? Comme ça ? Directement en fait ? Je ne connaissais pas, donc on y allait pour découvrir et moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Et vous y allez souvent ? Maintenant, oui. Tous les jours ? Ah oui ? On va y aller là. Ah ben voilà. C'est devenu un kiff. Écoutez, il vaut mieux parce que si tout le monde est à poil, il vaut mieux que ce soit hygiénique. Non mais ça dépend, ça c'est les clubs naturistes, c'est encore autre chose. Et il y a des boîtes où les gens, ils sont tous à poil, ouais. Tu rentres, tu te mets à poil, tu as un vestiaire comme à la piscine. Voilà. Pour une douche. Il y en a, je ne sais pas ça. À côté de la radio, il y en a un là. Très bien, on va y aller. C'est un pas de l'impact. Ça promet. Non, on va y envoyer Cédric. Tu vas se faire impacter un peu. Mais il n'y a qu'un de la radio qui était parti voir là-bas. Oui. Bon ben, c'est toi, oui. Cédric, on le sait, on le sait. On t'inquiète. Bon alors, un bisou et puis on t'envoie ton jeu ou ton maillot à la maison. Est-ce que je peux passer une petite dédicace ? Vas-y, c'est gratuit, profite. Merci. Déjà une grosse dédicace à l'équipe. C'est gentil, Laura. Je vous ai découvert deux jours avant que le problème de la disparition de Sky Rock arrive. Tu es une nouvelle auditrice, c'est gentil, Laura. Heureusement que ça s'est bien passé pour un peu que nous n'avons pas connu longtemps. Oui, deux jours. En tout cas, on vous remercie encore. Merci de votre soutien. Tu as des moments forts de cette année qu'on a vécu avec vous mais on ne vous remerciera jamais assez pour tout ça. Merci à toi, la nouvelle, Laura. Thank you very much. Une grosse dédicace à mon chéri que j'aime énormément. Continuez à vous éclater, c'est sympa. Ça se sent. Merci, Laura. Bisous. Bisous. Ciao. Bon, on met la pub en speed parce qu'on n'est pas en avance. La pub rapide et puis, qu'est-ce qu'on va écouter là ? Pitbull Neyo, tiens, d'ailleurs. Give me everything et dans un instant, les résultats de vos votes. Beaucoup, beaucoup de votes pour le problème du mois pour vos questions. Merci encore, et on attaque. Tous les soirs dès 21h, difouler sur Skyrock, Radio Libre. Radio Libre, en direct, 21h minuit sur Sky. Vous pouvez nous appeler si vous avez besoin de nous, vous le savez. On a rendu déjà plein de services, bien, bien. On va continuer, on va même avoir dans un instant, je les ai, les résultats du problème du mois. mais qu'est-ce que t'as depuis hier ? Parce que hier, les résultats du clash, on les a eus vides. Oui, bien, bien, bien. Ah, bah, c'est bien, Momo. Ah, en plus, beaucoup de votes, c'est bien. On ne regrette pas, Momo, quand même. Tu ne prendrais pas les substances illicites. Bon, on se prépare, d'ailleurs, Momo, prépare-toi pour tout à l'heure, il y aura la pesée, bien sûr, mais surtout, les nouvelles footballistiques du jour, nouvelles des transferts qu'on fera tout à l'heure en fin d'émission, d'ici là, on aura plein de choses à faire, vous tous, vous toutes en direct. Et puis donc, je voulais donner les résultats du problème du mois, alors. Bah oui, le problème du mois qui est arrivé dernier, c'est Ronan et sa copine pas propre. Oh, pourtant, elle avait l'air si, si appétissante. Sexy woman. Ah bah oui. Sauf quand tu la retournes, mais bon. Donc, Ronan, 10% des voix, ce n'est pas Ronan qu'on va faire aujourd'hui. On ne va pas faire non plus le problème du mois numéro 2, qui est le problème de Romain, qui s'est épilé les couilles, celui qui a 18 ans, là, il s'est... Ouais, il s'est épilé les couilles pour l'été, beau gosse. Il s'est surtout ravagé les couilles pour l'été. Ah bah là, les couilles qui pèlent, rouge vif, tout ça, quoi. Les trucs horribles, quoi. Ouais. Donc, pas délant. On a qui d'autre ? Bah, il en reste 3, là. Le problème du mois numéro 3, c'est qui, lui ? Ah, Alain, voilà, c'est lui que j'ai cherché. Alain avec sa... Oh, c'est dommage, sa meuf qui fait du bruit quand il baise. 19% des voix, on ne fera pas Alain. Le problème de Moussa, beaucoup de succès pour le problème de Moussa. Rappelle-nous de quoi il s'agit. C'est Romano, je ne me rappelle plus. Moussa rasé ! Voilà. Il a des verrous au cul. Ah, c'est lui. Ouais, il se tâte, verrous au cul, émoroïde ou peut-être autre chose. Il a un problème au trou du cul, en tout cas. 26% des voix. Ah bah oui, 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 le pauvre Moussa. Bon, il pourra être en train de séjour, lui. Bon, et le premier, c'est le problème d'Edouard, 24 ans dans le 92, celui qui bonde constamment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qui se masturbe partout, en fait. Et qui se branle un petit peu partout. Absolument, ouais. Vas-y. Je suis en train de m'assurber, là. Eh oui, absolument. C'est bon, ça, ouais. Absolument. Ah, c'est bientôt, là, qu'il se barre sa meuf, Patrick. Ah oui, le 6 juillet. Le 6 juillet, on peut appeler Patrick. Ça approche. C'est la semaine prochaine. Le compte à rebours a démarré. Absolument. Il l'en bégaye tellement qu'il est content. Ah, ça va être bon. Absolument. Absolument. Bonjour, je suis Pamela. Vas-y, vas-y, vas-y. Absolument. Vas-y. Comment vas-tu, Patrick ? Ça va, je crois qu'il est en train de se masturber, Pamela. Je suis en train de me masturber, là. Il n'y en a pas qui demandait, non, ce n'est pas moi qui fais la pub McDo, parce que la pub McDo, tu sais, il n'y a Pamela. Non, ce n'est pas le même, non. Ce n'est pas la même. Non, c'est une vraie femme dans la pub McDo. Bon, et le problème qui est gagné, donc, c'est Edouard qui bande constamment et qu'on va faire tout de suite. Romano, t'es prêt ? Bah, ready. Allez, ready. Où est le Sporelec ? Il est accroché, c'est bon. Et où est ma manette ? Elle est à ma taille. Oui, mais il faut me la mettre dans ma main car j'actionnerai la manette de, sans pitié, du Sporelec qui est branché sur le ventre de Romano dès qu'il y a une erreur de lecture. C'est pour que Skyrock lise bien. Ouais. Et il y a du boulot. Alors, attends. Alors. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, mais attends, je le règle parce que Momo, il trafique la manette. Regarde, Cédric, il trafique la manette, je crois. Trafique. Trafique. Attends, on va lui mettre un coup. Mais lui, un coup, il a déjà graffé. Bon, non, mais lui, un coup. Allez. Alors, on essaie s'il marche, ce Sporelec. Ah ! Ah, oui. Il marche très, très bien du doigt, le Sporelec. Ouais, ouais, on va y aller mollo. Et c'est le deuxième bouton ? Le deuxième bouton, c'est vrai, Cédric, il y a deux boutons. Ah. Ah ! Ah ! Ça marche aussi. Ça va. Ça va. Ça marche. Je ne voudrais pas le dire. Bon. Oh ! Encore une femme. Ah, non, non, c'est un ami à moi qui dit, vas-y, plus fort. Très bien, très bien. Ah, ben, voilà. Il y a des sadiques. Oui, il y a des sadiques. Merci, Bibise. Oh, ben, je l'ai dénoncé, mon ami. Non, mais je suis sûr que ce n'est pas elle. Elle n'aime pas qu'on me fait du mal. Ben, écoute, a priori, vas-y. C'est ça, l'amour. Vas-y. Bon, alors, l'amour vache. La lecture du problème du moi. Électrique, plus. Alors, vous allez pouvoir réagir parce qu'il y en a plein d'ailleurs qui nous avaient déjà laissé des messages tout à l'heure et qui ont à peu près le même problème qu'Edouard. Je ne pense pas au point d'Edouard. C'est quand même un problème du moi. Édouard ! Il est relié où ? Ah, il y a une question de Mohamed. Il est relié où, le truc ? Le sporalec, donc. Mohamed, du 62, sur le ventre. Sur mon ventre. Voilà, sur ton ventre. Sur le ventre. Donc, c'est Edouard, hein ? Oui, c'est Edouard, le problème du moi. Edouard, 24 ans de sèvres, là. Alors, cher mystrique, je t'écris car je suis vraiment désespéré. Je ne contrôle plus du tout mon érection en ce moment. Pourtant, ce n'est pas faute de me masturber. En effet, je me masturbe au minimum deux fois par jour. Bravo ! En général, le matin avant de partir en cours et le soir, lorsque je rentre. Il le fait après avoir pris sa douche ? Mais il m'arrive... Avant d'avoir pris sa douche ? Oui, c'est mieux. C'est mieux, pour quand il bonjour à des potes. Ah ben, ça, ouais, tu peux avoir la main collante. D'ailleurs, vous avez peut-être serré déjà la main. Je suis sûr, Barry, que tu as déjà... Non, mais moi, je fais la bise. Ah ouais, c'est vrai, c'est... J'ai du blanc aux lèvres. Tu as déjà serré la main quand tu t'étais ébranlé, toi ? Ah ben, bien sûr, Cédric, oui. Ah, Cédric. Non, mais moi, je ne sers pas la main, je check. Ouais, mais c'est pareil. C'est une des grandes raisons pour ça. Non, mais il y a quand même contact, hein. Ouais, t'es vraiment dégueulasse, je me dégoûte. Il y a déjà contact. Ah, mais c'est vrai que tu as dit à Diffoul aussi, alors ? Non, parce que Diffoul, on ne se touche pas. Jamais on se touche. Je n'ai pas le droit de me toucher. Non, je suis intouchable. Tap. On est en colline. Et voilà. Alors, donc, je me masturbe au minimum deux fois par jour, mais tu vas comprendre un peu plus tard que je me masturbe aussi d'autres fois dans la journée. Je t'explique. Mon érection est devenue incontrôlable. Par exemple, je serre la main de ma prof, hop, mon pénis se lève. Je danse un peu collé serré avec une fille en soirée, même si je ne la trouve pas spécialement belle. Paf ! Mon sexe se remet en action. Ah bah ça, c'est normal. J'échange avec... J'échange un regard. Qu'est-ce que t'as là ? Non, mais c'est pas vrai qu'il ne marche plus. Mais il n'y a pas à marcher, de toute façon, je lis très bien. Tu ne fais pas de passer. Mais fais le marcher, gros. Ah, pourquoi il ne marche plus ? Je ne sais pas, avec moi, désolé, je crois que t'as la main pourrie. Non, c'est pas un retour de main foireuse. Il remarche. Le mec qui me touche un truc, ça le pète. Attends, il y a du moment. Il y a du moment. Là, l'assistant au bout qui arrive. Alors là, il s'est même le moment d'épanage. Oui ! Ça ne marche pas. Tu ne vas pas débrancher. Elle a débranché les électrodes. Il n'y a rien, non ? Allez, hop. On a perdu le... C'est dit full. T'es même pourrie, ouais. Non, je ne peux pas. Non, mais ne fais pas comme ça. Putain, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Mais aussi, putain, Momo, t'as que ça à branler. Pourquoi ? Je les ai changés la semaine dernière. Non, mais est-ce que tu pourrais l'amener allumé ? Est-ce que c'est trop te demander de faire un essai avant ? Oh non ! Je sais que tu es surchargé de travail. Oh oui ! C'est bon, c'est réparé. Ça ! Ça réparé, ça remarche ? On peut repartir dans la lecture. Mille-lui un petit coup, là, cadeau. C'est fait. Non, mais t'es complètement débit. Mille-lui un petit coup, là-dessus. J'ai changé un regard avec une jolie serveuse. Bim ! Donc, il bandait avec sa prof. Si ça vous est déjà arrivé de bander avec votre prof, laissez-nous des messages. Et allez ! Le revoilà qui pointe. Qui ? Ça bite ! Ça bite quand il y a une grosse regard d'une jolie serveuse. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que mon érection... Ça pique ! Tu ne lui mets pas des vrais coups ? Tu rigoles ? Mets-le, on va voir. Moi aussi, je vais t'en mettre des vrais coups. C'est trop facile. Je ne fais pas les choses à moitié, t'inquiète. Vas-y. Là, il s'est déconcelé. Là, ça met un petit coup, ça aussi. Tout va bien. Le problème, c'est que mon érection ne redescend jamais. Le seul moyen de la faire redescendre est que je me masturbe. Par exemple, lorsque ça m'arrive à la fac avec ma prof, je pars immédiatement dans les toilettes de la faculté pour aller me masturber. Quand je danse en soirée, je vais aux toilettes et je me masturbe. Je me suis déjà masturbé dans un coin sombre d'une discothèque sur une banquette, assis. Imaginez vous tournez sur lui. C'est le milieu de tout le monde. Le mec, il se branle. C'est pas mal, en fait, lui, de la vie. Non, mais il l'a mis dans la poche, tu vas tranquille. Il s'est quand même comme ça. T'as déjà fait ? En soirée, non. T'as jamais fait en boîte ? Non, en soirée, j'ai doigté un peu qu'il pue sur une banquette. Oui, c'est-à-dire. Oui, pas pareil, mais bon, il faut le faire quand même. Ah, ça oui, par exemple. Il y avait un poète à côté, il était là, putain, vous en avez pas marre ? Et le queen, elle est bouillée. Et toi, tu vendais aussi. Ah oui, je vendais. Et alors, donc, la dernière fois avec la jolie serveuse, j'étais très mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise car j'avais un short et je crois bien qu'elle a remarqué que j'avais eu une érection. Eh bien, même si elle a été mal à l'aise, je n'ai pas pu m'empêcher de m'absenter aux toilettes du bar pour aller me masturber. Pire encore, l'autre jour, dans le vestiaire, après mon cours de judo, j'ai frôlé le corps d'un camarade et j'ai senti venir l'érection. Ah oui, il frôle les jambes. Il faut pas lui toucher la main. Ah, imagine. Nous étions nus dans le vestiaire. J'ai tenté, coûte que coûte, de bloquer mon érection en pensant à autre chose. Mais malheureusement, l'érection est arrivée. Il a rigolé, mais j'ai bien senti que c'était un rire nerveux et qu'il était très mal à l'aise. D'ailleurs, moi aussi. Pourtant, j'ai des relations sexuelles assez régulièrement avec différentes filles. Moi, je croyais que ça venait de là qu'il faisait voir. C'est ce que j'allais dire. il faut qu'il est unique un petit peu. Donc, pas de problème sur ce point-là. Pourtant, je ne peux cesser de bander. Est-ce que je suis malade ? Y a-t-il moyen de calmer ces érections qui me mettent quand même malgré tout mal à l'aise ? Est-ce que cela pourrait être dû au fait que je me masturbe très souvent ? Je ne sais plus quoi penser. Aidez-moi, Miss, je vous ai... Et j'embrasse. Ah ! Je vais dire, je vous aime, je vais pas y aller au classe. C'est pas comme baiser. C'est pas comme baiser. Je vous embrasse, Miss. Oui, il l'embrasse. C'est pas comme baiser parce que c'est des fantasmes. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? De l'un à bander comme ça... Il n'est pas bien dans son couple s'il n'est qu'une nana. Lui, a priori. Ou alors, il est très chaud, Marie, tu ne sais pas. Oui, si tu bandes sur n'importe qui en même temps... Il est quoi ? Il est malade, tu voulais dire ? Non, non, moi je dirais qu'il est hyperactif sexuel. Et tu t'en reconnais un peu. Ça t'arrive aussi ? Ça y ressemble. De bander comme ça ? Beaucoup. Par exemple, tu frôles le camp de Cédric, tu bandes. Ah non, certainement pas. j'ai l'élimine, je vais me laver. Je ne suis pas ça, le connard. Et toi, Cédric, frôlez le camp de Romano ? Oh là, il me fait trop bander, je bande sur lui, je vais danser. Les crados, en plus, laisse tomber. Ah, détrompe-toi mon peuple, je suis propre qu'à ma sous-neuf. C'est ça. Non mais bon, quand tu fais des bisous et tout ça avec ton mec, c'est normal, tu vois que ça t'arrive, n'importe où. Là, c'est quand même spécial. Là, c'est où tu mates la cerveuse. Non mais moi, je sais que... La cerveuse la regarde, pire, elle le regarde, le petit bander. Non mais il est hyperactif, surtout il est pas bien dans le sexuel. Non mais t'as jamais, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, tu sais de... Bon, des camps. Non mais pas, par exemple, avec Pockypue, non pas avec Pockypue, avec... Avec la tête de tortue. La gothique. Ah, ta gothique, très bien. La gothique, bon, sur la fin, ça n'allait plus du tout, j'avais envie de baiser, mais tu sais, je pouvais être excité par des filles très très lentes, quoi. T'étais à bout, quoi. Non mais j'ai... Le matin, tu nous as déjà dit que t'avais regardé du fou que t'avais brandé dans l'émission. Non mais j'ai déjà bandé un peu le matin, ouais. Ouais, mais ça c'est mécanique. Heureusement qu'on est en vacances, du matin. Ah ouais, mais j'ai eu une... Ouais, non mais... Mais ça vous arrive ? Du coup, ils te regardent, l'autre, ils bandent. Avant d'émission, moi, c'est que des mecs, je pense pas. Pas une goule totale. Ah moi, c'est pas une question que deux mecs ou pas, parce qu'il y a la marée qui est très belle. Ouais, ah oui, pardon. Merci. Ouais, mais... Non mais quelquefois, quand t'es bien, tu peux... Bander un nom. Je vous dirai la prochaine fois. Allez, moi, le matin, ça m'a déjà raison. Mets une cloche au bout de la bite. Oui, oui. Comme ça, on se rassure. Vous serez au moins, vous serez au courant. Je t'affiche. Bon, tiens, alors il y a des témoignages, tu veux quoi comme témoignages ? Parce qu'il y a un message qu'on nous dit, je bande tout le temps en cours, par exemple, ça t'intéresse ? Bah, vas-y, pas de problème. Parce que Johan nous dit, moi, je bande avec ma prof de maths quand elle se retourne. Ah bah, si vous êtes commis... Ouais, mais si elle est bonne, parce que tu regardes Johan, 18 ans, là, sur SMS. Si elle a un bon cul, moi, c'est avec ma prof de français. Ah, les profs vous excitent. Donc lui, il est excité par une prof qui se sert à la main. Non mais par exemple, moi, tu sais, quand j'étais au BAU, j'avais une prof d'anglais, c'était une vraie connasse. Oui. Bon, physiquement, elle était jeune comparée à celle que j'avais, les autres. Les autres profs. Moi, la moyenne d'âge, c'était bien 50 ans. Elle en avait 48. Non, elle avait 25-30 ans. Tu sais, je la baisais bien, tu vois. parce que tu avais envie de la te mettre. C'est un fond de tasse pour ça. Oui, je la baisais bien. Comme les Belges qui baissent ba... Enfin, qui... Tu veux me taper Marie, oui. Non, pas moi. Une flic. Tu sais ce qu'il dit ? Cédric qui baisse les flics. C'est ça, c'est un emmédiat. Cédric qui l'a dit. Oui, oui. Les pompiers. Non, une femme flic en uniforme. Pompiers aussi, t'as bien. Une femme... Les pompiers, ça, ça, l'exclusion parce qu'il s'est branlé en cours. Loulou, 15 ans, qui est de la service SMS. Il s'est fait choper la honte déjà. Il n'a pas mal au bout d'un moment. on demande Tom Pouce, du 77. Il ne dit pas combien de fois ça lui arrive par jour. Moi, je sais qu'il est arrivé à 4-5 fois, j'ai très mal au gland. Lui, il doit être très très mal, a priori. C'est saoulant en plus. Parce que lui, c'est quand même... Il va au bahu, il sert la main de sa prof, après il va bouffer, il a la cerveuse qui le regarde et il termine dans les vestiaires après avoir fait du sport, du judo, avec son pote qui lui frôle le corps. Ça fait déjà 3 fois dans la journée plus les deux branlettes officielles. Oui, ça fait 5. Donc, il doit avoir mal à la bite. C'est vrai, c'est pas mal. Bon, si vous êtes pour ce pauvre qu'on m'amuse, Edouard. Edouard. Edouard, si les mecs, vous êtes comme Edouard et que vous êtes tout le temps au taquet sexuellement, vous demandez pour un oui ou pour un non, n'hésitez pas à nous contacter. Vous passez prioritairement, vous avez ma parole d'honneur. Parole d'honneur. Parole d'honneur. Et les filles, vous êtes tombés sur un mec qui était constamment sur la béquille, comme on dit, qui était constamment en train de bander. Tu es normal avec vous, c'est normal. Oui, mais bon, par moments quand même, tu es au repos. Ah oui, tu veux dire qu'il est bloqué. Oui, voilà. Par moments quand même, ça revient sans. Oui, un petit bander. Il vous voit vite. Ça démarre au quart de tour. Ah, puis ça doit être fiant quand tu bandes comme ça, il faut que tu te planques. Ah bah oui, c'est pénible. Ah bah oui, tu le vois direct. D'où l'avantage, comme moi, d'avoir une petite. Petite, c'est ce que j'allais dire, Romano. Tu ne peux pas trop emmerder. Je ne suis pas gêné, moi. Bon, alors, qu'est-ce que... Tu veux mettre une passage sur la bite ? Pour quoi faire ? Ça fait des bandées ? Ah oui, tu vas faire mal. Tu vas faire mal, oui. Ah, très bien, oui. Très bonne idée, merci de cette très bonne idée. Parce que des fois, moi, j'essaie de me tirer dessus, tu vois. Ah, parce qu'elle est toute petite, elle est toujours plus grande. Quand je bande, ça, c'est encore pire, laisse tomber. Sinon que tu te la touches, ça monte encore plus, je trouve. Il y a Hugo qui dit, moi, je bande pour deux raisons. C'est pour quelque chose d'excitant, entre parenthèses, mais logique, mais aussi pour quelque chose qui m'énerve. Quand tu es énervé, tu bandes. C'est marrant, ça ? Ah ouais ? Ben oui. Étrange. Moi, je me bande à Iliès d'Or et Loire. Moi, je bande, mais après, je ne me branle pas. Des glaçons dans le caleçon, très bonne idée de manger après, mais ça fait une tâche après. Ah ben oui, c'est pratique. T'es tout mouillé. Par exemple, au bar, avec la cerveuse, elle ne va pas du tout le prendre pour un angle. Si je prends des caleçons pour mettre sur ma bite. Des glaçons, Romano. Des glaçons ? Oui. J'ai dit quoi ? Des caleçons. On en a eu aussi, tu vas mettre des glaçons pour te mettre sur la bite. Il y en a un paquet qui ont bandé en cours. C'est la goule du matin, moi, elle dure près de deux heures. Toi, t'es en forme, l'inconnu. Non, mais moi, il y a des meufs dans ma classe, elles me faisaient bander. Je me suis dit que tu devais être dégueulasse quand tu étais en cours. Je ne sais pas, je voyais, des fois, on était habillés en militaire, nous. Elles mettaient des trucs moulants, il y en a, elles avaient des seins. Ça t'excitait. Elles pointaient, ça m'excitait bien. Tu me bandais. Toi, t'es un descendant de Patrick, c'est pas possible. Au début, quand tu ne fais pas l'amour, c'est vrai. Après, on se calme. A priori, pas Edouard, parce qu'il y a quand même 24 ans à Edouard. Je pars vite aussi, tu me caresses un peu, je pense que je viens. Cédric, viens voir, on va faire un jeu avec Romano. Non, Si, viens. Je ne vais pas le caresser. Si, c'est rigolo. Allez, tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche. Ça, c'est la blague que tu fais à Samy en général, pas à moi. Samy, il aime bien cette blague. J'adore. Voilà, le Belge, j'ai fait des blagues à la con. Moi, non, on va faire le test. Tu ne veux pas faire le test ? Non, tu caresses un peu. Vas-y, va le frotter toi. Non, moi, je ne peux pas, je parle. Si tu veux, je viens ma faire sur tes genoux. Il veut ça sur tes genoux. Pas sur les tiens, Cédric. Pourquoi ? Non, mais toi, tu ne me prends pas bandé. Ça, j'en suis sûr. Autant du foule, il est beau. Et Marie ? Oui, Marie, après, ça dépend ce qu'elle fait. Elle commence à me branler. Il a été montré, je ne suis pas asexuel. Tu as imaginé bisexuel, je n'ai pas assez promulgué. Imagine la meuf. Bon, réagissez pour le problème du mois. Et tout à l'heure, on aura la réponse de Jacques Weinberg. Non, la réponse de Mystric. Ah, c'est Mystric, c'est vrai. La réponse de Mystric pour le problème du mois. Et on attend les témoignages. Voilà, donc tu veux des témoignages et plein. Ah bah oui, de toute façon, les mecs rebondent tous. Vas-y. C'est mieux d'ailleurs. C'est sûr, mais après... C'est signe de bonne santé. C'est mieux que ne pas bander du tout, ça c'est clair. Ouais, ça en fait moins quand c'est tout le temps quand même. Ah bah pour lui, c'est un petit peu pénible. Ah bah c'est sûr. Bon, très bien. Je suis en train de bander là. Merci Patrick. Ah bah c'est très bien. Lui, il est en forme malgré son âge Patrick. Absolument. Ah bah il va. Bon alors, il y a déjà des réactions qui arrivent. Regardez, Alice, 15 ans qu'on va retrouver dans le 91. Ah bah c'est pas beau ça. Qui est tombée sur un mec comme ça. On va la prendre tout de suite. On la prendre tout de suite Romano ? Allez Alice, en direct. T'es là Alice ? Oui. Oui, comment ça va Alice ? Sois la bienvenue sur Sky Alice. Merci. D'accord. Alors, t'as entendu le problème du mois d'Edouard et toi t'es tombée sur un Edouard pareil. C'est exactement ça, mais exactement ça. C'était quoi ? C'était ton mec ou alors c'était un mec comme ça ? Alors, c'était mon mec en fait. C'est moins pire que si c'est un mec comme ça qui n'est pas du tout ton mec mais qui chaque fois qu'il te regarde se met à bander. Là ça doit te gêner. Non, non, c'était mon mec là. Oui. Mais c'était un truc de malade quoi. C'était incroyable. J'hallucinais. À peine on marchait, on marchait à côté dans la rue, tu vois. Et ces gens-là qui te voyaient ? Mais c'est exactement ça. Mais bravo Alice. On s'en pensait à rien quoi. Non mais ici, il y a elle. En fait, quand il était avec toi, il bondait dans la rue par exemple. Il se baladait, il bondait. On marchait, tu vois. Et voilà. Ou pour que tu voyais une bus quoi. Complètement. Mais il me le disait aussi. Ah, c'est là, je bonde. Exactement. T'as y est, je bonde-regarde. Absolument, je suis en train de bonder là. Il ne te demande pas de te donner à ce moment-là. Mais c'est exactement ça. C'est exactement comme Patrick quoi. C'est avec la même voix de tauré. Absolument, je suis en train de bonder là. Absolument, ouais. Oui, voilà. Ah ouais, mais il n'est pas en manque de sexe par hasard. Est-ce que tu es sa première meuf ? Euh, bah, ouais, je crois. Bah ouais, mais bon, c'est normal. C'est vrai que ça travaille. On est complètement déchimé. Il a quel âge ? Bah, il a le même âge que moi. Il a 15 ans, 16 ans, c'est ça. Bah, moi, je bandais, genre sur la plage, je bandais trop. Je bandais tout le temps. Romano, il passait son temps. Alors, il y avait, ça faisait un problème pour le bronzage parce qu'il passait son temps sur le ventre. Il prenait les coups de soleil dans le dos et il était tout blanc. Ah non, mais obligé, des fois, je ne sais pas. Il était tout blanc comme ça ? Il y a des périodes, je bandais au début de ma vie sexuelle. Bah oui, quand tu es la première meuf, par exemple. Déjà, moi, je sais qu'avec mes potes, on se placait sur la plage à côté de bonne et on les matait mais comme des chiens. Des chiens. Il est trop qu'ils bandent et tout sympa. Tout sur la biquille. Il y en a une autre qui est comme toi, regarde, moi, mon ex, il était comme ça, je ne l'ai jamais vu sans qu'ils bandent. Message de l'inconnu sur SMS. C'est marrant. Et ça te gênait beaucoup, toi ? Bah, disons qu'en fait, tu vois, au début, c'est cool parce que tu te dis « Ouais, je l'excite, il a envie de moi. » Mais au bout d'un moment, tu vois, tu n'en peux plus parce que tu aimerais que ce soit autre chose que... Ouais, tu te dis qu'il pense qu'à ça en fait. Ah ouais, tu es avec toi juste pour ton cul. T'as tout compris. Ouais, ou juste parce que tu l'excites très fort. Mais enfin, il vaut mieux avoir un mec que t'excites plutôt un mec que le contraire. Mieux vaut faire envie que pitié. C'est pas fou. Non, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que genre, tu vois, tout le temps, il essayait tout le temps de me tripoter partout à chaque moment de la journée. C'était trop. Tu l'excitais beaucoup, oui. Ouais, c'est ça, quand t'es au début de ta vie sexuelle, t'es surexcité partout. T'es déjà tombé sur un mec comme ça, Marie, qui tripotait tout le temps ? Ah ouais. Ouais. J'adore. Trop bon, trop bon. Oui, super. Non, mais moi, j'aime bien prendre la décision de faire, tu vois. J'aime bien prendre l'aide. Ouais, t'es une reloue, toi. Quoi, je suis une reloue. mais est-ce que t'es tombé sur un mec qui tripotait dans tous les sens. Ça t'énervait, parfois ? Ouais, quelques fois, Ah, toi aussi, Alice, ça t'énervait. Tu peux enlever les vœux de mon cul parce que j'ai envie de chier. Ça coince. Ça m'a plus d'un problème. Je comprends Alice dans le sens où, au bout d'un moment, tu te dis, putain, t'as l'impression d'être un trou sur patte, ouais, c'est ça. C'est un trou sur patte, comme c'est mignon. Non, mais c'est ça, d'être juste là pour le sexe. Quand c'est équilibré, machin, il n'y a pas de problème. Et tu l'as largué après ? Bah oui. À cause de ça, entre autres ? Entre autres. Entre autres, il y a d'autres raisons, j'imagine. t'as saoulé. Enfin, ça a joué dans le truc, en fait. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un paquet de mecs qui bandent pour rien. Je vois les messages. Magique. Il y en a qui, la Jida Nix, qui nous dit, moi, je bande pour rien aussi. Même quand je pense à rien, quand je suis assis, ça monte tout seul, je ne comprends pas. Comprends ! C'est que t'es détendu. Parce que souvent, par exemple, quand t'as pas de meuf et tout ça, il y a des périodes où ça peut te travailler. C'est vrai que tu démarres au quart de tour à ce moment-là. Ah oui. Les périodes de galère, au début, t'es au taquet du taquet. Ouais, je ne sais pas, tu prends la gaule pour un pitt. Ah, pour rien. Limite, une meuf, elle te frôle dans le... Je ne sais pas, la meuf, elle te tape dans l'épaule, tu bandes. Tu regardes un dessin animé, tu dis, mais... Ah ouais, c'est trop bon de mini. Ah, mais il biquait aussi. Les deux. Bon, merci du témoignage, Alice, pour le problème du mois. Je t'en prie. C'est gentil, en tout cas, t'as été rapide à réagir. Et aujourd'hui, t'as trouvé un autre ou t'es célibataire ? Non, aujourd'hui, je suis célibataire. Au moins, t'es pas emmerdée, quoi. Ouais, c'est clair. Profite bien, Alice. Gros bisous à toi, en tout cas. Ça marche. Salut Alice. Bisous. Ciao, salut. Dans le 91, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot, en fait, Alice, je t'ai pas dit, mais qu'est-ce que tu veux, d'ailleurs ? Le maillot de Paris. Le maillot du PSG. Pas de soucis. Momo, viens voir. Allez, à Momo. Attends, c'est vous qu'il arrive. C'est pas de virage, c'est... Ouais, déjà, voilà, il arrive, il ouvre la porte. Avec son grand col. Oui. Alors, merci, il n'y a pas de soucis. Non mais merci, tu ne joues pas à Paris, dis-lui, je ne suis pas un truc de supporter. Non mais on t'envoie le maillot avec plaisir, quoi. Voilà Momo, c'est bien. Merci Momo. Salut, salut. Et salut à toi, Momo. Salut, salut. Gros bisous Alice, raccroche pas. Salut Alice. Et si vous voulez témoigner, comme Alice, un petit coup de fil ici à Sky, on aura tiens un petit complément sur les clubs chauds, un peu les endroits chauds, vas-y, vas-y, vas-y. Mais absolument, les clubs échangistes, tout ça, il y a Mickaël qui nous appelle dans des témoignages de fils, bien qu'on ait des témoignages de garçons aussi. Nouveau Soprano à se mettre également dans une demi-heure, même pas. Nouveau Soprano qui arrive avec C'est Malife, d'autres réactions pour le problème du mois qui a été également. Ah, super. Et la section d'assaut à bout de souffle tout de suite sur Sky. Tous les soirs, vivant d'une heure, diffouler sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et en direct, Radio Libre sur Sky au 01-53-40-30-20 pour nous appeler le 41 Sky pour nous laisser des messages et le skyrock.fm et le problème du mois. Eh ouais, le problème du mois, ben là, on a une voix bizarre, non ? Non, non, c'est ta voix normale, elle est aussi désagréable que d'habitude, je te rassure. Non, je trouvais que j'avais une voix étrange. Non, vous la trouvez comment la voix de Romano ? Un, deux. Un, deux. Test micro. Bon là, dégueulasse, voilà. Comme d'habitude. Comme ta gueule, dégueulasse, hein. Non, non. Comme la tienne plus. Bon, alors, pour le problème du mois. Ça, on a eu Alice. Bon, c'est le problème du mois, c'est Edouard. Alors, Alice qui sortit avec un mec qui, en gros, bandait tout le temps. Au bout d'un moment, elle a l'impression d'être que là pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Comme je disais, elle a été un trou sur pattes. Et ça a contribué à la rupture. Oui, entre autres. Merci du témoignage, Alice, d'ailleurs, encore. Et c'est pour... Le témoignage, c'était pour Edouard, là, du problème du mois. Edouard qui bande tout le temps. Bon, lui, le truc, c'est qu'il soit un peu n'importe où, il se branle derrière. C'est ça. Voilà, à la fac, il va se branler dans les chutes. Dans un bar, la serveuse, elle lui sert un verre. Le mec bande comme un taureau. Elle le regarde. Le mec, il n'en peut plus. Mais il n'en peut plus. Elle le voit. Elle voit qu'il bande. Le mec, normal, il va au chute deux minutes après. Elle n'a pas du tout cramé pourquoi c'est. Et c'est comme ça. Et bon, surtout au vestiaire, là. Au judo. Au judo. Puis ils étaient à poil dans le vestiaire. Un pote l'a effleuré. Il l'a effleuré. Et l'autre a triqué. Son pote a rigolé, mais il a bien senti que c'était un rire un peu nerveux. Un peu nerveux gêné, quoi. Un rire jaune. Oui, j'ai un rivement rire. On prendra Aurélien, qui veut témoigner dans son instant. Aurélien d'Orléans, 16 ans, là, qui veut témoigner pour nous. Il y a un petit jeu. Je ne sais pas si vous l'avez fait quand vous étiez en cours ou si vous le regardez, Pouch, là, qui dit une fois, je me suis amusé à bander, débander le plus possible pendant une heure de cours. Ça, c'est sympa, disons. Tu ne t'as pas dit combien de fois tu avais fait. Je suis routier. Quand j'ai la gaule matinale, ça me donne un peu de barres quand je conduis. Ça me pompe tout mon sang. Azzaro. Eh bien, évitez de croiser Azzaro. Brans le toit dans la cabinet. Ah oui, il y a une cabinet. Tu vas faire redescendre. Surtout, attends que ça redescende. Tu vas faire redescendre le sang. Non, mais branle-toi bien. Je bande n'importe quand, même dans la rue. Je pense à rien et pourtant je bande. C'est vraiment chelou. Il y a plein qui ne comprennent pas. Moi, je suis sûr qu'il y a bien des routiers qui doivent se branler en conduisant, non ? Dites-nous, on a bien des routiers. Ah non, tu n'as pas vu, il y a eu un reportage il se fait déjà un moment sur M6. Ah, tu n'avais pas regardé TF1. Enquête exclusive sur les routiers et des mecs qui se sont fait choper aux caméras de sécurité. Genre les mecs qui sont en train de jouer à la console en conduisant, le mec jouait de la guitare. Donc, c'est branlé. Je pense que c'est obligé. Obligé, il y a des mecs qui se branlent en conduisant. J'ai une réputation de pervers parce que mes potes l'ont vu. Message de Yacine sur SMS. Il y en a un qui nous disait, enfin, plusieurs qui nous disaient qu'ils coinçaient leur bite dans le... Ah, dans l'élastique. Voilà, dans l'élastique du caleçon ou du boxer. Ou de la ceinture, celle-là est beaucoup plus grande. Toi, Romano, c'est plus... Toi, tu peux l'attacher avec tes poils. Non, mais ça dépend comment tu essaies. Romano, il fait un nœud avec les poils du haut et... Autour de la bite, ça l'attire. C'est ça, tiens. Non, mais si t'es en jogging, par exemple, ça se voit direct. Dans ce cas-là, il vaut mieux le coincer. Autrement, c'est vrai que tout le monde le voit. Tu peux passer pour un pervers après. Bon, plein de réactions que vous nous avez laissées sur SMS et plein de réactions qu'on va prendre en direct avec nous. On aura donc Aurélien et même William qui vient juste d'arriver à l'instant. Aurélien, William qu'on va retrouver avec nous et puis Mickaël aussi. Ah oui, complément sur les clubs échangistes. Complément sur les clubs échangistes aussi. Sinon, Mickaël, t'es où ? On va te prendre tout de suite. T'es à Évreux et t'as 24 ans toi, Mickaël. Salut à toi, Mickaël. Salut l'équipe. Salut Mickaël. Alors, ça va bien, bien, bien et toi, tranquille, Mickaël ? C'est qu'un, on t'aime. Bon, un petit complément sur les clubs échangistes. C'est vrai qu'on a eu le témoignage de filles. Intéressant. Là, on a eu tous vos messages aussi aller dans un club échangiste. Il y a un pote à lui qui y va avec sa copine et Alex, il veut l'expliquer à sa meuf. Donc, on en a parlé et donc toi, tu y es déjà allé dans les clubs échangistes ? C'est 4 ans avec ma copine qu'on est libérateur. 4 ans, donc depuis l'âge de 20 ans. Ta copine est à quel âge ? Pareil, 24. Donc, vous avez 20 ans tous les deux et d'un coup, vous vous êtes dit on va aller en club échangiste. Ouais, et moi, je peux te dire, c'est super respectueux. Ah, encore ? C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Puis on a même eu le témoignage tout à l'heure de l'Oua. Pareil, le respect. C'est très respectueux mais en gros, tu as les clubs et tu as les saunas. Ah, alors ? Alors, c'est quoi la différence ? Les clubs, les clubs, c'est comme une boîte de nuit, une danse, tout ça et tu as des coins câlins qui peuvent être amusés. Des espèces de pioules, des pioules, des gourbis. C'est des clubs. On a dit, ouais, c'est des chambres. Et tu as des thèmes, tu as des thèmes dans des chambres. Tu as la pièce SM, tu as la boîte à trous, tu as la glace... La boîte à trous ? Attends, qu'est-ce que c'est que la boîte aux trous ? Alors, c'est un mur avec des trous dedans. Oui. Et en gros, derrière, tu peux avoir une surprise si ça soit un homme soit une femme, tu ne vois pas et tu te fais sucer. Ah, donc toi, tu t'es peut-être déjà fait sucer par un homme ? Je ne sais pas, voilà. Ah, et ce qui t'excite, c'est le fait de ne pas savoir, c'est la surprise. C'est une surprise, ça peut être soit ta femme ou ça peut être une autre femme ou ça peut être un homme. C'est comment ça s'appelle ça ? Oh non, qui te sait ? Romano, non, non, laisse tomber. Ta femme, elle l'a fait ça, sucer un mec ? Il s'appelle comment ? Glory ? C'est un nom ce mur là. Gloryhole, je ne sais pas quoi là. J'ai déjà vu ça sur des sites. On appelle ça la boîte à trous. La boîte à trous. Je peux faire caca dans la boîte à trous. Des gloryholes. Le gloryhole, je crois. Mais ta femme, elle a déjà sucé comme ça sans savoir qui est le sucé ? Non, ça ne l'a jamais voulu. Ça ne l'a jamais attiré. Oui, je comprends. C'est joué pour me le faire ça. C'est spécial quand même. Ah, mais tu ne sais pas si c'est une meuf ? Ah oui, c'est hyper spécial. Tu as la pièce FM, tu as la pièce de massage, la pièce télé, puis tu as des pièces toutes simples où c'est une grande banquette et puis voilà. Après, tu as les sonnais. Ah, mais la boîte à trous, je ne connaissais pas la boîte à trous. C'est vraiment bon ça. Ah oui, je savais que ça existait. Ah, moi je connaissais ça. Ah oui, Romano, tu connais même le nom. Non, non, mais ce n'est pas ça. Je ne sais plus le nom. Il y a des trucs comme ça. C'est un mur où il y a des trous, tu mets ta bite dedans et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui te suive. C'est quoi, Gloriole alors ? Non, je ne sais pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Ça, c'est dans ma tête. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai regardé sur internet, je ne l'ai pas trouvé. Je vais revoir. Vas-y, va revoir. C'est tout ce qui est club et après, tu as tout ce qui est sauna ou comme disait Romano, tu rentres, tu as un casier, tu te sens, tu te mets tout nu. Une journée. Sous une serviette ou un pareilleau pour les femmes. Pour mon mot, une couette de... Pour deux personnes. Une couette du PSG. Par exemple, une couette du PSG. Et donc après, dedans, tu rentres et quand tu rentres, tu prends une douche obligatoirement au niveau d'hygiène et après, tu as tout ce qui est sauna, du transpire. Sona, jacuzzi et des pièces pareilles pour t'amuser. Bon ben c'est marrant et donc toi tu kiffes, t'aimes bien. Ouais, nous on aime bien, on aime bien y aller mais en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu vas, t'es pas obligé... Le baiser, oui, bah ça oui, c'est heureusement. C'est clair, oui. Tu discutes avec eux, tu peux passer une bonne soirée avec eux sans rien faire. Et c'est Glory Hall, Glory Hall. Ah ouais, donc c'est ça, mais Hall, H-O-L-E. C'est Glory Hall. Merci Gara, merci à très joie qui est des spécialistes. Merci Alex, merci monsieur. Ah donc j'avais raison, peut-être que tu as connaissances aussi. Ah bah trop bien. Vous êtes des spécialistes, ça s'appelle vraiment à Glory Hall, ta boîte à trous. Donc, et puis ce qui est bien, c'est que nous, on a un couple d'amis qui viennent avec nous qui sont pas du tout libertins mais qui passent des bonnes soirées parce que tu rigoles et puis par... Mais une petite question un peu plus intime, ta femme est-ce s'est niquée par d'autres ? Oui. Devant toi. Mais ça te gêne pas ? Toi t'es pas jaloux ? Non. Mais c'est quoi ? Ça t'excite ? Ouais. Et toi aussi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Quatre ans ? Non, ça fait quatre ans qu'on fait ça mais ça fait sept ans qu'on est ensemble. Ah ouais, c'est bien. Vous aviez 17 ans, vous avez démarré votre histoire. Voilà. Nous, ça arrive qu'on fasse avec des couples à quatre ou des fois on fait qu'avec un homme ou des fois qu'avec une femme. Mais ça arrive. Et toi t'as déjà fait des trucs avec des hommes devant elle ou pas ? Ah non, moi jamais. Et elle a déjà fait des trucs avec des femmes devant toi ? Oui, oui. Vas-y, vas-y. Mais il y a des fois où on y va, on fait rien du tout. C'est vraiment juste pour se détendre. C'est comme si vous alliez dans un bar ou dans des discothèques. Voilà. Sauf que là, c'est plus respectueux. Puis au moins, les gens, ils se prennent pas la tête si tu leur dis non. Ils te laissent tranquille et ils sont pas insistants. Après, pour niveau des prix, comme disait Romano, 50 euros pour un homme seul, c'est gentil Romano. Ouais, mais moi j'avais vu genre 80-100 euros. Romano, il essaye toujours de gratter. Il y avait des clubs, c'est presque 200 euros pour un homme. 200 euros ? Ouais, t'es allé voir une chauve. C'est comme ça que j'y suis allé la première fois. C'est un pote qui voulait y aller et il m'a demandé si je pouvais te faire rentrer. Non, c'est un pote qui était tout seul qui voulait y aller et tout. Ah, pas payé cher le mec qui t'a invité. Ouais. Ah, mais il y a des boîtes qui sont super chers. Ouais. mais t'as des boîtes de Jux. Ah oui, Ah, moi je suis d'accord, 200 euros, je préfère avoir une pute. Nous, j'habite là, c'est à peu près de Nessona, c'est à peu près pour un couple c'est 20 à 30 euros l'entrée. ça va encore ? Pour boîte, ça peut prendre entre 50 à 70 euros mais les boîtes pour un homme c'est 100 ou 130 euros. Ah oui, non, c'est bien cher, il faut avoir envie. Écoute, moi je continuerai à sortir en boîte. Non, mais parce que quand je suis tout seul. Non, mais par rétention, ils ne veulent pas de crevards, en fait, ils ne veulent pas d'allus qui viennent. Ouais, mais en fait, tu peux être complètement dégénéré et avoir plein de thunes. Ah oui, non, mais si tu vas au but, ça va te coûter 100 euros, là tu peux baiser plusieurs fois dans la nuit, c'est peut-être plus économe. Ça fait quand tu rentres dans un club, quand certains fois tu rentres dans un club, ouais, c'est sûr. et puis tu n'es pas sûr de baiser, parce que si personne ne veut pas. C'est clair. C'est arrivé un ami à moi, d'ailleurs. Oh là, personne ne voulait. Non, je ne t'ai pas dans le délire. Cédric s'est fait sortir la gueule dans le trottoir, bim. Moi, je me disais mal, tu sais, baisser mon froc. Les autres aussi. Ils avaient trop peur de ça, les gens. Pour qu'ils ne le baissent pas. Mais mon pote, lui, par contre, ça ne le dérangeait pas. Il allait taper des bonnes soirées, il me disait, des fois, il ne baisait pas, des fois, il baisait. Ton frère ? Non, mon pote. Ah, pardon. Non, pas mon frère. Non, non. Quand tu arrives dans un club ou dans un sauna, ils ont une charte. Ils te font voir, ce que tu dois respecter, ce que tu n'as pas le droit de faire. Et si tu ne respectes pas, ils deviennent du club. Bon, ben voilà. C'est ce que nous disait Laura, tout à l'heure. Eh ben, merci du témoignage, c'est cool. Et il y a des capotes, on nous dit, il y a quoi en marat, maladie, tout ça. Ah oui, il y a des capotes. mais là-bas, t'as des saladiers de capotes. Ah ouais, des saladiers de capotes, de gel, t'as de gel, t'as de tout. Bon, écoute, super. Ben, merci du témoignage. C'est une dédicace ? Ben, tu peux même faire une dédicace et même demander ton maillot ou ton jeu. Au choix. Exactement. Un maillot. C'est une dédicace à ma chérie d'amour qui m'écoute, que j'aime à la folie. Eh ben, bise à elle. Et puis voilà. Eh ben, merci à toi. Ah ben, éclatez-vous bien. Ben oui, éclatez-vous bien. Non, puis c'est bien, votre histoire, elle dure, vous êtes amoureux, c'est super. Ouais, c'est cool. Bon, ben merci Mickaël, raccroche pas. Salut tout le monde. Salut Mickaël, ciao. Je vais fabriquer un glory hall. Elle est chaud. C'est parti. Tu vas le faire dans tes toilettes ? Voilà, ouais, j'espère que les murs ne sont pas trop épais pour toi. Non, mais je vais prendre une planche. Ça ne va pas dépasser. Prend un carton. Ben ouais, c'est un glory hall. Une feuille de papier. C'est un glory hall pas cher. Elle saura qui est derrière en même temps. Eh oui, surprise. Bon, alors, on a les réactions pour le problème du mois. On revient au problème du mois, on fera les nouvelles footballistes tout à l'heure avec les transferts. Avec les transferts. Et puis, la pesée également à faire tout à l'heure. Les témoignages, c'est qui ? Alors, c'est Aurélien. ça c'est pour le problème du mois. Aurélien, exactement, direct d'Orléans. Salut Aurélien. Absolument, oui. Vagie. Vagie, Vagie. Salut Aurélien, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ben écoute, ça a l'air de bien aller. Aurélien, toi aussi. Sois le bienvenu. Romano, te souris car il est content que tu viennes témoigner pour son problème du mois. Tu m'enlèves. Bisigu ? Bisigu ? Ben dis-donc, t'as l'air dans un bel état. Tu n'es pas le seul, tu sais. Bisigu à toi. Et il y a William aussi. William aussi, il appelle également pour le problème du mois. William en direct de Besançon. T'es là, William ? Ouais, je suis là. Bon, et t'as 18 ans. Salut Romano, l'équipe et tout. Salut William. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Romano va vous interviewer, je vous l'annonce. Romano s'installe dans son fauteuil. Caméra 1. Romano, t'es prêt pour l'interview ? Oui, c'est parti. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Skyrock pour la grande interview du problème du mois. Oui. Le problème du mois d'Edouard qui bande tout le temps, qui bande et qui se masturbe derrière. Oui, c'est ça, c'est le problème. Absolument. Alors, nous allons commencer par Aurélien, nous commençons par rendre alphabétique. William, désolé. Ah oui, là, t'es bien baisé avec ton W. Ah là, c'est clair. Bon, alors Aurélien, est-ce qu'il t'arrive la même chose qu'Edouard ? Est-ce que tu bandes souvent ? Assez souvent, oui. Est-ce qu'actuellement, tu as une érection en me parlant ? Non. Non. Comme si il n'y a pas l'entend. Quand Marie parlait, peut-être, de plus. Ou quand Diffoule parlait. À la limite. Peut-être Marie, peut-être, non ? Ah oui, j'espère mais partout. Ah, c'est sympa. C'est un vrai bonheur. C'est une toute la famille. Oui, c'est une toute la famille, c'est sympa. Ça t'arrive, tu bandes souvent toi aussi comme Edouard ? Moi, dans une journée, ça dépend de ce que je fais, mais ça va encore. Des fois en cours, je fais un contrôle. Des fois en cours, pas tranquille, je fais un contrôle. Je me mets un bondé comme ça. Même pour rien des fois. Oui, ça vient tout seul parfois, nous. Est-ce que tu veux te masturber derrière ? Vas-y, masturbe-toi bien, oui. Absolument, oui. Tu n'as jamais fait le plan d'Edouard ? Tu vas te demander si je peux aller aux toilettes et tu vas te taper une queue. Oh non, non. Je me suis déjà tapé des queues en heures d'études. Ah oui ? Mais au chiotte. Ah oui, parce qu'en heures d'études, c'est dans une petite salle. Moi, je n'ai pas eu jamais, Berk. Moi, je n'ai pas eu une fois dans la classe. Carrément. J'ai un pote qui avait fait ça aussi en cours d'histoire. Mais je n'ai pas fait pas de merde. Lui, c'était... Tu m'avais fait un pari, tu mets la main dans la poche et puis voilà. Ou même la main dans le ben. Tu peux être discret. Avec casier et tout. Ça parle bah eu. Et toi, William, tu es aussi un gros bandeur ? Avant, quand j'étais plus jeune. En fait, c'est ça. C'est quand tu découvres ta sexualité, le truc se remarche tout le temps. Mais Aurélien, celui-là, tu bandais souvent mais tu n'as pas de meuf en ce moment. Ah, c'est un sujet sensible. Désolé d'avoir posé la question qui fâche mais... J'avais pas entendu. T'as une meuf en ce moment les périodes où tu bandais comme un salaud. Depuis pas longtemps. En fait, mais même quand j'étais avec elle, genre... Ça faisait quand même. Genre, j'étais avec elle, on s'embrassait, j'ai bondé. Qu'est-ce qu'elle a dû prendre ? Mais tu faisais l'amour avec elle ? Non, pas elle. Je n'ai pas eu, mais non. On a fait des trucs quand même. Ah ouais, mais ça, ça fait trop mal à la bite ça. Quand tu bandes sans jouer. Ah ouais, laisse tomber, tu n'y arrives pas. Elle a commencé à me branler et après, je voulais aller plus loin et elle m'a dit non. Stop. Elle t'a finie au moins ? Elle t'a finie. Non. Oh, la vilaine. Oh oui, la vilaine. Ah ouais, laisse tomber. Non, c'est pire que tout ça. Aide de seconde. Oui, tu m'attends t'es une petite. Ah non, pas ici. On va te laisser, William. On va prendre William en attendant. Ouais. Alors, William. Alors, William, toi aussi, tu bandes souvent ? Moi, comme je l'ai dit, c'était quand j'avais... Quand tu étais plus jeune. Romano, tu reposais quatre fois la même question. Alors, William, tu bandes souvent ? Non, avant, c'est comme il a dit du fou, c'est quand tu découvres ta sexualité, t'as plein de trucs dans la tête, tu te dis, ouais, j'aimerais bien me faire cette meuf-là, cette meuf-là. Il y a aussi les films de cul qui jouent un petit peu. J'ai une de cul, oui, c'est clair. Ah bah oui, c'est un bon support. Donc, t'as tellement de trucs genre des bails avec tes profs ou tes profs de sport, des trucs dans les toilettes, des trucs au bord des piscines, t'as tellement de trucs dans la tête, donc tu bandes pour rien du tout, tu vois, ta prof, elle est un petit peu jeune, un petit peu fraîche, direct. T'attends qu'une chose, c'est qu'elle se retourne pour écrire au tableau. Si t'as pas une vie sexuelle épanouie, ça part direct, quoi. Non mais oui, quand t'es en période de galère, c'est vrai, ça n'arrête pas. Ah bah ça, quand t'es en période de galère, quand t'as 14 ans et tout, t'es en période de galère, tu sais pas, les meufs... Il te reste madame 5 doigts, comme on dit. C'est ça, c'est la main. Ah, moi j'ai une autre solution. Vous savez qu'on fait des photos dans l'équipe ? Oui. Eh ben, je vous conseille les photos de certains membres de l'équipe que je ne citerai pas, qui peuvent vous couper l'envie, vous la sortez au moment où vous... Ah bah moi je vais citer, c'est Cédric. Je n'ai rien dit moi. C'est Cédric. Ton micro est coupé. Il a été coupé, ouais. Cédric, t'as un problème de micro. Tu voulais... Moi je vais dire... Il y a des problèmes d'intérêt. Là j'allais dire Momo en plus, c'est Armand. Ah, Momo. Ah, c'est Momo. Momo, ça rassure. Momo, ok, pas de problème. Je dis Momo, ça coupe. Momo et Cédric donc, ok. Et là, ça peut marcher aussi. Ah, ça coupe l'envie, ouais. Bon, non mais des fois, c'est vrai, quand t'es tellement au taquet, t'as beau regarder même un truc, quelqu'un de moche, par exemple, Cédric. Ouais, ça vient direct, quoi. Non mais ouais, c'est-à-dire que ça ne fera pas descendre la gaule, quoi. T'as la gaule. Moi je te dis, moi j'ai déjà bandé devant Jean-Pierre Pernault et pourtant, bon... C'est pour dire. Vraiment, quand tu penses à un truc qui te dégoûte, ça ne redescend pas, quoi. Ah non, moi quand j'ai la gaule, j'ai la gaule, quoi. Moi je suis une bête. Une bête. Non mais c'est vrai, ça ne te fait pas pareil, toi, du foule. Si, des fois c'est automatique. Non mais je veux dire, quand t'es en train de bander, t'as beau regarder, par exemple, un truc... Non mais la gaule du matin, il faut lui laisser le temps de descendre. Bah ouais, tout simplement. Le matin, c'est clair. Tu penses à un truc qui te dégoûte, ça ne change rien du tout. Non mais même dans la journée, si tu bandes. Dans la journée, tu bandes, toi. Tu bandes. Cédric, tu bandes des fois, la journée ? Oui, ça m'arrive. Est-ce que quand tu regardes, par exemple, un truc, admettons, tu bandes parce que tu mets un film de cul, j'ai demandé si tu prends une photo de Romano à ce moment-là. Bah si peut-être que... Ça compte qu'il gicle. Ah non, je dépends de cash. Non mais c'est après-midi, ça m'arrivait, je sais pas, j'avais une érection, j'avais une nuire qui ne t'est spéciale, j'ai pas demandé, tu vois. J'ai mis une pause et là, je me suis fait du bien. Tu dois pouvoir te gérer. Non, Marie, parfois... Quand ça lui arrive, il me dit, vas-y, dégage, je veux plus te voir, prends 3 minutes. Il a baisé notre meuf et hop, je le sais. On va voir ce que va répondre d'ailleurs, c'est qui, Mystric ? C'est Mystric qui répond, ouais. Dans le problème du mois. Quittez pas donc, Aurélien, William, là. On va voir la réponse du problème du mois. En tout cas, merci pour vos témoignages, les gars. On va vous envoyer votre jeu, votre maillot, vous voulez quoi ? C'est quoi le jeu ? Le jeu, c'est... Au choix. Bien. Et le maillot, c'est... Au choix aussi. Ouais, mais il y a quoi au choix en jeu ? Mais tout ce que tu veux, choisis le jeu que tu veux, mec. C'est... Au choix, comme dans un magasin. Je veux dire, d'accord. Oui, tu veux quoi, toi ? Je vais prendre le maillot. Le maillot pour toi, William. Et Aurélien, tu veux quoi ? Moi, je peux dire un truc avant. Vas-y, oui. Il y a un message très drôle que je ne lirai pas, mais le message d'Atrade. Ah non, il n'y a pas de ça. C'est vrai que New York Unique c'est spécial allemandais devant, attention. C'est vrai qu'on avait pas d'accueil. C'est vrai qu'il y a un peu chaud. Et Aurélien, tu voulais rajouter ? Oui, je vais faire une dédicace à mademoiselle A, ma cousine. Oui. Et une chère à ma belle-mère qui me fait bien vendre. D'accord, ça va lui faire plaisir. Bonjour à la belle-mère. Et absolument, Marie. Oui. T'as moyen qu'on t'envoie toi et t'envoie un jour ? Oui, c'est possible, mais il faut un gros connu, par contre. Il va falloir payer cher. T'as moyen qu'on t'envoie toi et t'envoie un jour ? À la paix, Oui, mais non. Ça, c'est pas possible. Ça coûte trop cher en frais de porc. On a besoin d'une transpalette et on a pas ça encore. Ce qu'on peut faire, c'est que c'est elle qui te ramène le jeu à la limite, tu vois ? Oui, mais oui, bien sûr. Comme ça, tu gagnes le jeu et la marie. Oui, c'est ça. Votre réponse pour le problème du mois arrive là tout de suite sur Sky. Préparez-vous. La Skyroulette qui va tourner aussi et le nouveau Soprano. C'est parti, c'est ma life. Le tout nouveau Sopra sur Skyrock. Tous les soirs, dès 21h. Diffouez sur Skyrock. Radio Libre. Voilà, et le jeudi soir, c'est Problème du mois. On aura la réponse du Problème du mois. Merci à vous si vous venez d'arriver juste maintenant. Vous n'avez pas loupé la réponse. En tout cas, merci pour tous les messages. On n'a pas pu lire tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Ah oui, vous avez loupé plein de bons moments. Ça fait plaisir. Alors, tu nous fais la réponse dans un instant. On va juste faire la pesée avant et puis le point footballistique sur les transferts. Ah oui, c'est la séquence de Momo. Oui, comme chaque soir. D'ailleurs, on ne lui dit pas mais laissez des messages au cas où il en oublie. Vous pouvez laisser des messages si vous avez des transferts à nous laisser sur le 41 Sky et le Sky Rock. Ah, Momo, tu es là. Ah, Momo. T'es prêt pour les transferts, Momo ? C'est bon. Ou alors, tu voulais danser sur Soprano. T'aimes bien le morceau de Soprano ? Moi, ça va, il passe. Il passe. Ça n'arrête pas de parler de Marseille. Il est bon, le morceau, quand même. S'il peut faire une version Paris, il n'y a pas de souci. Non, il ne peut pas. Avec des bruits de paix, de vomi et tout. Très bien, tu as beau. Trop fort. C'est Paris. Trop drôle. Bon, alors, on commence par quoi ? La pesée, les nouvelles foudes, puis c'était prêt, Momo ? Un truc pour la pesée. Le moment comique. Qu'est-ce qu'il y a la pesée ? Tu t'es trompé dans mon poids. Pourquoi ? Non, parce que je faisais pas mal. À 120. Voilà, et là, même 188. C'est moi qui ai mal noté. J'étais à 4 grammes. Alors, c'était 120, combien ? 126. 126. Ça m'a rient. Tu pif ! Non, c'était ça. À la louche, je dirais 126. Non, non, je le lis, mais... C'est le poids de Momo, ça. C'est juste planté sur le tir, en fait. Alors, les nouvelles footballistiques, bien sûr. La pesée juste derrière. Et votre réponse du problème du voie avec le sport électrique. C'est bon, il est branché. Il est branché, très bien. Alors, Momo. On va commencer pour les Parisiens. Ça y est, les Qataris ont racheté. Mais attends, Momo. Skyrock est d'abord premier sur le foot, bien sûr. Attends, Momo. Tu fais un jingle et tout. Mais ouais. Alors, les nouvelles de Momo. Et il commence par Paris, bien sûr. Ça y est. Ça y est. C'est fini. Ça y est. Ça y démolisse le parc des Princes. Ils montent un supermarché à la place. Non, non, non. D'ailleurs, là, il y a l'État qui donne 10 millions d'euros pour un nouveau stade au parc des Princes. Eh bien, on a bien eu le fric à acheter par les fédèves. Les bulles. Ça coûte 160 millions d'euros, notre Toine. Non, mais 10 millions d'euros. Mais vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir une nouvelle porte, quoi. Le parking. C'est beaucoup. Non, mais pour un stade, c'est pas beaucoup. C'est rien. Rêle-toi, nous, c'est 160 millions d'euros. Montez les autres aides. Jure, toi, tu vas mettre des soins. Allez, c'est une partie, ça, tu veux dire. Bon, on peut faire les transferts, moi, plutôt que de parler d'immobilier, mon gros. L'annoncement de l'immobilier. Il nous fait le BTP du parc des Princes. Ah, vrai. T'as pas petit. Oui, remontrons les marges de 10 centimètres. Pour être à la norme. Quand les nouveaux propriétaires du PSG veulent découvrir un nouveau messier. Un nouveau messier. D'accord, bon courage. Ils ne veulent pas lui, ils en veulent un autre, quoi. Ouais, voilà. C'est sûr qu'en plus, si vous avez un Jean-Superbon, le mec va rester à Paris. C'est certain. Alors, sinon, il y a Montpellier qui s'intéresse aux défenseurs parisiennes de Monacamara. Il y a Landry N'Gomo. Normalement, il devrait signer à Bordeaux. Il fait Nancy-Bordeaux. Il joue, lui, à Nancy. À Nancy, ouais. Et El Arabi, il devait signer au Genoa. Et là, il y a... Genoa, donc à Gênes. Ouais, à l'Italie, ouais. Il y a Valence qui sera... Et même plus précisément, d'ailleurs. L'Italie-Ké-Ké. On est fait, Romano, tout à fait. L'Italie-Ké-Ké. Eh ouais. Il faut qu'on brille. Il y a Valence qui l'a relancé à l'Espagne. La saison prochaine. Qui ça ? Tu comprends rien, Marie. Non, mais j'essaie de comprendre. Mais non, c'est bien. C'est bien. Mon mot, il va te dire. Et puis moi, derrière, je vais te dire en français. Le joueur de camp, El Arabi, un espoir français, un très bon joueur de foot, qui devait partir au Genoa. Et finalement, au dernier moment, il y a Valence, le club espagnol, qui a fait une dernière offre. Ah d'accord. Donc, dans tous les cas, il part de camp. Mais ça ne sera peut-être pas pour Genes, ça sera peut-être pour Valence en Espagne. Voilà. 6 millions d'euros. Très bien. C'est quoi la meilleure équipe des deux ? Valence, quand même. Ouais, le faire. Valence. Bon, sinon ? Il y a un joueur canet, normalement, il devrait signer. C'est Dierry Vandam, il s'appelle. Il vient de Guylain. Comme Jean-Claude. C'est le frère. C'est le frère, pardon. Sinon, Pedretti, ça y est, il y a des doigts qui signent aujourd'hui. Ah, il se casse le serre. Oh, Romano est très vexé. C'est un milliard. On me dit qu'Issam Djema le lanceois signé à Auxerre. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est bien. Bienvenue à toi, man. Non, c'est un bon attaquant, c'est un Tunisien. Merci pour la nouvelle footballistique que Momo avait oublié. Il vient de quelle équipe ? Je ne sais pas. Djema, il joue à Lançois. À Lançois. Il est dans Soin, mais il va à Auxerre. Ah, c'est gentil. Et avant, je ne sais pas où il était. Je sais qu'il était à Lançois. À Lançois. Parce que c'est écrit sur le message. Alors, à priori, tu t'es trompé, NGMO. Tu en as parlé. Il va en Turquie, c'est officiel, par Bordeaux. Non, non, il est intéressé par le projet. Polo 33 a l'air bien au courant. Il y a un autre club turc, c'est Boursa Sport, qui est intéressé par lui. Prêt. Ceux qui me disent qu'à l'Arabie, c'est un Marocain, je sais bien. Ça va, c'est un Franco-Marocain. Ça va. Merci. Et on en a parlé hier. Jérôme Leroy, normalement, devrait signer à Évian Tenon-la-Gaillard. Il joue à Rennes. Il ne fait que des vieux, sans déconner. Gowu, Leroy. C'est la maison de retraite. C'est ce qu'on disait hier. On verra bien. Mais on a besoin de retraite, ça va. Quel âge, Gowu ? Pour le football, c'est des vieux. C'est des vieux, en fin de carrière, on va dire. C'est dans les meilleures peaux qu'on fait les vieilles soupes. Non, ce n'est pas ça. C'est dans les vieux peaux qu'on fait les meilleures soupes. Eh bien non, c'est dans les meilleures peaux qu'on fait les vieilles soupes. D'accord. C'est fini. J'ai vu aussi Momo, peut-être Samir Nasri à Manchester City. Moi, j'ai vu. Il n'a pas l'heure sûr de vouloir rester à Arsenal. Oldsmike demande à Vincent McDoum, toujours au PSG. Toujours au PSG. Avec ses talons. Il y a Manchester City qui lui aura proposé un salaire de 200 000 euros par semaine. Et il y a Korshia qui signifie à Sochow. Il n'y a pas qu'ils nous disent. Greg, Mathéo et Donovan. Merci les gars. Merci Korshia, donc à Sochow. Elmago nous dit que Gemma, le mec qui vient au CERC, c'est une quiche. Bah, vraiment. Là, il était en espoir du izin. Ça va, Lance, il a mis 2-3 buts quand même. Bon, c'est pas un grand attaquant non plus, tu vois. Ouais. Faut qu'un mec qui part en Ligue 2 avec son club, forcément, il est un peu dans le bas, tu vois. Bon, fini. Je trouve si c'est bon. C'est pas, c'est Momo qui décide. C'est fini. Gail Klichy à Manchester. Il a dit mot, vous n'avez pas entendu. On n'a pas entendu. Ouais, mais on comprend Ashti. On comprend rien. On ne comprends rien. On n'est pas les seuls, a priori. Donc, Klichy va juste heureux. Merci, Gilles As du 69. Klichy, le français a signé, enfin, va signé. Et Nasri devrait peut-être suivre avec lui. C'est le mec qui joue à Arsenal. Mais pourquoi il se barre à Arsenal ? Il est bien vu, Nasri ? Parce que j'avais vu dans Téléfoot. C'est pourquoi ? Parce qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Et si Arsenal, il ne le vend pas cette année, l'année prochaine, il part gratuitement. Et s'il le vend cette année, il récupère genre 20 millions d'euros, tu vois. Et pourquoi il ne leur signe pas ? Parce qu'à Manchester City, il y a plus d'argent. Et à Arsenal, ils n'ont pas assez de sous pour lui proposer, tu vois. Ah, d'accord. 200 000 euros. Mais oui, c'est encore toujours des sous. C'est ça. À Manchester City, ils lui proposent 200 000 euros par semaine. L'argent met le fond. Et le football aussi. Je passe le bon joueur à un joueur de foot que j'ai croisé la dernière fois sur Paname. Je vous écoute, qui s'appelle Figouli. En fait, c'est un joueur qui joue en France et il joue à Valence maintenant. Valencia. Donc, ouais, Valencia. Figouli, je crois. Figouli. Ouais, Figouli, ouais. Mais ça, c'est ton pote, c'est les Figouli. Non, 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 non. C'est les Figouli. Là, ça, c'est des gâteaux. Bon, trop bon. Non, on parlait, tu vois. Il y a un peu terminé, il avait reconnu. On parlait. Sofiane, il écoute la radio. Eh ben, on le salue alors. Ah ben, Bigop. Il y a pas de soucis-là qui écoute Sky, c'est gentil. Qui va à Grenoble, avant lui. Bigop, les Marocains. Bon, voilà fini. Terminé. Bon, il nous reste la pesée. Bah tiens, puisque t'es là, on reste dans le coin. On va faire la pesée. Et la réponse du problème du mois. Et vous allez pouvoir vous inscrire pour la Skyroulette. On va danser le top, d'ailleurs. Eh bien, top inscription Skyroulette. Le top est lancé. Vous vous inscrivez sur le 41759. Ah ben oui, elle est bien belle, la Skyroulette. Des iPads 2. Vous avez la Nintendo 3DS. Et vous avez en plus l'iPod Shuffle avec tous les sons de Beyoncé à l'intérieur. Sur quoi vous allez tomber, on va voir. Pour vous inscrire, c'est le 41759. Vous laissez vos numéros en en tirant une au sort. Mais d'abord, la pesée, c'est parti. Alors, hier, une grande, grande journée. Puisque Momo a pris 2,3 kg en une journée. Ce qui n'est pas pas mal. Cédric, 1,3 kg en une journée. Ce qui est assez exceptionnel aussi. Et Romano, t'avais pris 200 grammes. Et t'étais passé au-dessus des 61 kg. Ouais, ouais, il fait chier là. Donc là, vous vous dilatez, on va dire. Là, laisse tomber. T'as mangé encore ? Ouais, mais vite fait. Ah, t'as mangé vite fait. Qu'est-ce que t'as mangé vite fait ? Alors, je me suis fait des lasagnes. Ah, t'as cuisiné toi-même. Tu manges moins quand tu cuisines toi-même ? T'as mangé une lasagne ? Non, des lasagnes. Oh, j'ai une lente. Des lasagnes, t'es pas bon ? Ouais, ouais, ok, ouais. Boulot. Donc, des lasagnes, poulet, champignons. Mais c'est quoi, des lasagnes, poulet, champignons ? Bah, c'est des lasagnes picardes. En général, oui. Non, mais c'est pas ça, des lasagnes. Non, mais déjà, il y a de la tomate. Non, mais ouais, non. Il n'y a pas de tomate, là. Non, mais puis c'est pas... Genre, tu mets pas... Je l'ai dit, tu peux mettre ce que tu veux. Ah, mais je ne l'ai pas mis. Non, mais les vraies lasagnes, t'as pas de trucs comme ça, quoi. Mais c'est un plat cuisiné, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ah, bah, tiens. Bah, écoute. Des lasagnes picardes, bien bon. Et puis ? Ah, ça va, alors. Tu n'as mangé que ça ? Un paquet de chips. De chips, t'as mangé. Des chips. Des schnips. C'est Romano, tu faisais 61,1. Qu'est-ce que t'as mangé ? Alors, ce midi, j'ai mangé une soupe miso. Miso, il adore. Il en mangerait tous les jours. Et quoi, cette soupe-là te correspond bien, tu vois ? C'est trop bon, en plus. Ah, ouais, j'adore. Et après, j'ai mangé des sushis et des brochettes. Des brochettes de japonais, ouais. Des brochettes, ouais. Des fromages, boulettes. Et ce soir, j'ai mangé une salade de gésillé. Très bien, mais je dis. Et toi, Romano, Momo, pardon, excuse-moi. Ah ouais, j'ai mangé quoi ? Une fois ce soir, c'est un sandwich saumon avec un flan nature. Ah, tu manges du saumon tous les jours, toi ? Ouais, ouais, j'aime bien. Un sandwich saumon à flan nature. Tu veux maigrir après les 2 kilos ou 3. Baguette-toi. Je ne te raconte pas la gueule du saumon que Momo doit bouffer. Non, je suis bon. Eh bien, bon, il aime bien. C'est quelle couleur ? Vert. Vert. Vert pomme. Eh bien non, mauvaise réponse, Flo. C'est dommage. Non, mais il ne savait même pas. Vous l'avez dit, mais il ne savait pas. C'est quelle couleur ? Oh ! Ah, bien. Ah, oh, 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 oh. Eh, il y en a maintenant. C'est la couleur saumon, d'ailleurs. Bon, alors, tu commences, Cédric. Tu te pèses 84,4 hier. J'espère que tu as maigri. Tu as pris un kilo, 3. Ça peut même bien de perdre quelques grammes. Ou centaines de grammes. Ou rêvons même des kilos. Mais monte ! Mais attends, vous qu'est-ce que tu es fou ? Ben, il attend. Je ne comprends pas, il ne marche pas. Il est comme un benet à côté. 83,5. Eh bien, c'est bien. Tu as reperdu 900 grammes en ne mangeant qu'une fois dans la journée. Bravo, Cédric. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a en Manon ? Mais tu es à plus que lundi, déjà. Combien ? 119,8. C'est bien, Momo. Tu as reperdu 700 grammes. 800 grammes, même, par rapport à hier. Moins 800 grammes. Tu repasses en dessous de la barre fatinique des 120. Romano va-t-il passer en dessous des 61 mai, oui. En 60,2. Tu as perdu 900 grammes. Je suis athlétique. Ben, vous avez tous maigris. Et Don Coulard, elle a vu Momo monter sur la balance. Elle a flippé. Elle a diminué pas normalement. Non, mais Momo... Tu te rends compte que lundi, tu fais des 11. Si, c'est vrai. Oui, tu as pris 5 kilos. Pas mal. Pas mal. Bravo. Bon, mais t'as remégrit, mais pas assez, parce que Cédric et Romano ont plus perdu que toi. Tu es donc encore gros du jour pour la deuxième journée consécutive, Momo. Bravo, Momo. J'ai perdu, toi, Momo. Bravo. Oui, t'as perdu, mais pas assez. Bon, je suis content, moi. Je suis bien, là. Ben non, t'es à 60 et plus. 60,2. Ouais, non, mais attends, je suis revenu. T'as aussi, entre 59 et 60. Non, mais il faut que je descende à 58, ça serait l'idéal. Très beau gosse pour les vacances. L'idéal, ouais. Bon, t'as encore quelques semaines. À moi, 81, 80, ça serait bien. Ah ouais, Cédric. Non, 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 déjà, tu voulais... À 76, tu te trouvais déjà trop gros. Donc, tu fasses 70... Il était à combien quand on a commencé à peser ? 76. On a changé les objectifs. Ah non, il ne faut pas changer les objectifs. Ouais, mais 76, je n'arriverai jamais là. Pourquoi tu n'arriveras jamais ? Avant l'été, on ne s'est jamais fait du sport, bouffe, moins. Ah oui, du sport, ça ne te fait pas perdre de kilos. Dommage, je vais te faire maigrir. Votez Romano. Demain, ça va voter Cédric, ça va motiver. Votez Romano, je vais vous signer que Cédric est un mytho. Tout à l'heure, il a mythonné. Il n'a pas voulu nous dire quel problème il a mis aux couilles. C'est vrai, on a appris ça ce soir. C'est très bien. Ah, tu veux dire alors ? Ouvrez son micro, il veut dire quel problème il a mis aux couilles. Non, parce que Cédric nous a avoué qu'il avait été chez le médecin pour les couilles. J'avais un problème de couleur. Alors ça, moi, j'aurais bien savoir la couleur. Non, j'étais chez le dermato pour un problème sur ma gueule, quoi. En fait, depuis tant que je te le disais, tu t'en es occupé. C'est bien. J'en ai profité pour lui montrer mes couilles. C'est plus cher sur mon jeu esthétique. Tu connais, non ? On va faire un petit prix si ils viennent de ta part. Oui, je suis une adresse. T'enlèveras tes trois mentaux en rave. Ok, tu as bien refait l'acteur. Il te redressera les dents aussi. Ah, tu me kiffes, tu te trouves beau. Super, putain. Alors tes couilles, elles sont gazétées quelle couleur ? Elles ont rien gros. On essaiera d'en savoir plus, on vous dira. Bon, Cédric ne veut pas dire voter Romano Thomas. C'est sa punition. Bon, on passe au problème du mois, la réponse ? Oui. On a eu plein de témoignages. C'est pour l'autre qui bande tout le temps, là. Ah, allez. Ça s'appelle Edouard. Edouard, 24 ans de Sèvres. Et il bande tout le temps. C'est ça, mais il bande et il se branle derrière, surtout. Ah, c'est ça le problème, en fait. Oui, c'est ça. Bon, il n'en peut plus. Alors, réponse du problème du mois. J'aimerais qu'on me fournisse mon sport et lèque, mon appareil de torture pour faire les bien. Attention. La télécommande. Il est installé. Ah ! Il est installé. Eh bien, on passe à la lecture. Ah, toi, c'est mal collé. Ah, ben, colle-en une de plus. Je vais me faire une pièce. Tadam, c'est quel son, quoi ? Ah ! C'est une ancienne, ouais. Ah ouais ? C'est mal collé. Ah, ça va ? Non, je t'en suis. Je suis à Donf. Ah ouais, ça bouge. Ah oui, il est. Ah oui. Ah ! Ah oui, c'est bon. Bon, on passe à la lecture de la réponse du problème du mois. C'est Mistrick qui répond à Édouard du 92. Oui, alors Mistrick, petite précision, en général, elle n'a aucune compétence, aucun déclame. Aussi amochée que les gens qui crivent. C'est clair. Édouard, baby. Ah, déjà, elle est bien amochée. Dis-toi bien que l'érection est avant tout un signe de bonne santé et un réflexe plus ou moins contrôlable qui, dans ton cas, prouve surtout que tu possèdes... Dans son cas, c'est plutôt moins contrôlable. Une grosse... Trois petits points. Un peu du lourd. Une imagination certainement exacerbée par ton abstinence forcée. Mais non, il n'est pas abstinence. Ouais, mais c'est... Qu'est-ce qui t'arrive, maman ? Ah, c'est les points de suspension qu'il nous fait. J'avais des trois points de suspension. Et sache que la maladie de l'érection, le priapisme, est un problème urologique qui se caractérise par un durcissement continuel et douloureux en dehors de toute stimulation sexuelle. Et de quoi il parle ? Non, mais le priapisme, c'est quand... Oui, mais c'est tout le temps. Non, mais bon... Lui, c'est pas pareil. Non, mais bon, elle lui pressionait, il s'il lui demandait si c'était une maladie, ce qu'il avait. Ah ouais. Elle lui dit non. Elle lui dit, la maladie s'appelle le priapisme. Marie, on gueule là pas pour une fois qu'elle ne dit pas de conneries, mais strict. Bon, je cherchais. J'ai perdu le fil. C'est pas un fil, c'est la ligne. J'ai perdu le fil. Le fil de quoi ? Ben, elle lit. Attends. Il est perdu dans son problème du moi. Ce qui semble loin d'être ton cas. Voilà. Enfin, la masturbation, aussi fréquente soit-elle, a priori, tu n'y vas pas de main morte, n'a jamais favorisé l'érection. Au contraire même, elle aura tendance à la rendre plus difficile si tu en abuses vraiment. Ben, il n'a qu'à bien ce moment-là avant de sortir de chez lui, puis il aura moins envie dans la rue. Bien, Romano, bravo. Je suis les conseils de Mystric. Au contraire même, elle aurait tendance à la rendre plus difficile si tu en abuses vraiment. Ah, ça, j'avais déjà lu. Ouais. Mais tu as bien lu, tu n'as pas pris du coup. Non, mais c'est bien. Bref, tout ça pour te dire que tu as de la chance de tenir une belle forme et que, désolé, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire à part éviter les pantalons moulants quand tu sors en société ou en soirée. En général, d'ailleurs. Elle était toute rousée. Et te trouver vite fait une camarade de jeu qui corresponde à tes besoins sexuels. Car j'ai l'impression que tu n'es pas totalement satisfait sexuellement avec ton ami du moment. Je te ferai bien des bisous, mais j'ai peur que ça te mette mal.